La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Mais avant de passer à l'examen du premier amendement, je voudrais appeler tous les membres de l'Assemblée au respect de la présidence de séance. Je suis sensible aux hommages que vous rendez directement ou indirectement à la façon dont je conduis les débats, mais que j'exerce cette fonction ou que je la délègue à l'un ou l'une des vice-présidents de notre Assemblée n'y change rien, diriger les travaux dans l'hémicycle est toujours une tâche très difficile dont tous les vice-présidents qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition s'acquittent avec conscience et impartialité. Vous admettrez que cette tâche est pour le moins ardue dans le débat en cours. J'invite chacun de vous, sur tous les bancs, à en tenir compte. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant aux amendements identiques numéro 2260 à 4919 à l'article 4. Mais avant d'entamer les travaux, pour être conforme à une tradition quasiment établie depuis le début de cette discussion, M. Mariton, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je souhaiterais soulever deux points. D'abord, les déclarations de votre collègue, M. le Président du Sénat, ce matin, Jean-Pierre Bell, qui a indiqué qu'il lui paraissait possible et préférable que le Sénat, quand il sera saisi, adopte ce texte conforme. Cela pose un problème quant à la suite de nos travaux. Cela pose un problème quant à la qualité de la loi. Cela pose un problème quant au respect de la cohérence et des avancées que le gouvernement a faites pour corriger un certain nombre, pour le coup, d'incohérences du texte en l'État. Je pense en particulier aux déclarations du gouvernement sur le problème de l'attribution du nom patronymique, puisque le gouvernement, aimablement à l'égard de sa majorité, a reconnu que le texte en l'État n'était pas très heureux, renversant le principe selon lequel, ordinairement, c'est le nom du père qui se transmet, et les deux noms s'il y a une demande express. Si, par malheur, en l'occurrence, le Sénat votait conforme, nous aurions là, me semble-t-il, une vraie difficulté. Le deuxième point, M. le Président, c'est simplement pour attirer votre attention, celle de l'Assemblée et du gouvernement, sur les déclarations du président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré a déclaré, je cite, « Une telle réforme aurait exigé du coup humain. Le problème, c'est qu'on a fait du prêt-à-porter. » Précise-t-il, cependant, sans préjugé de ce que nous déciderons, le Conseil constitutionnel. M. le Président, cela fait écho parfaitement à ce que nous disons au fil de ces amendements de l'article 4 sur le fait que, plutôt que de dupliquer une situation juridique existante, nous aurions dû, Mme les ministres, inventer, faire preuve d'innovation pour apporter à la fois aux couples homosexuels et aux enfants dont ils peuvent avoir la charge une réponse juridique mieux adaptée, et aussi, lorsque c'était possible, améliorer la réponse juridique pour les couples composés d'un homme et d'une femme, les familles qu'ils constituent et leurs enfants. Je trouve cette déclaration du Président du Conseil constitutionnel intéressante, et elle dit bien la situation dans laquelle on est. Vous avez préféré le prêt-à-porter aux coûts humains. Pour le moment, M. Mariton, vous comprendrez qu'en tant que Président de cette institution, je demande que l'Assemblée nationale puisse travailler sans avoir à tenir compte ni du Sénat ni du Conseil constitutionnel. Faisons notre travail. Et plus nous le ferons bien, comme a eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises, Mme Lagarde des Sceaux, en évoquant les différences qui existent sur ce texte, mais en invitant, y compris l'opposition, à essayer de faire la loi de la meilleure qualité possible, moins nous aurons de difficultés avec l'ensemble des institutions que vous avez eu l'occasion d'évoquer. Et M. Poisson a la parole pour défendre l'amendement 2260 à l'article 4. Merci et bonjour M. le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voudrais d'abord lever une incertitude, puisque un certain nombre de mes collègues ont pris très aimablement des nouvelles de ma santé, et je voudrais leur dire que le débit de Poisson se porte très bien, et que nous sommes prêts pour engager une nouvelle séance dans des conditions tout à fait normales. Je suis heureux par ailleurs de signaler à Mme le ministre de la Famille des nouvelles de la pétition dont elle nous parlait hier soir. Et aux 1826 signataires qu'elle a mentionnés hier, se sont ajoutés deux signatures de psychiatres et de psychanalystes éminents. Le premier s'appelle Psycho, c'est tout un programme, et le deuxième s'appelle Choupinou Tutu. Je vous invite à aller vous rendre sur le site de la pétition. Ce sont deux psychanalystes éminents qui sont reconnus dans leur métier de manière incontestable, donc vous me permettrez d'apporter un crédit assez limité à ce genre de démarche. Sur l'article 456, M. le Président, sur lequel porte cet amendement, il fait partie de ces articles sur lesquels l'amendement balai dont nous parlons hier n'a pas d'objet, puisque les dispositions que revêtait cet amendement balai ne portent matériellement aucun terme qui s'applique à cet article 456. C'est un article qui n'est pas concerné par l'amendement balai, c'est une troisième manière de montrer que cet amendement n'est pas rédigé d'une manière qui est correcte sur le plan législatif. Donc voilà pourquoi, M. le Président, cet amendement est défendu. Merci M. Poisson. M. Breton, sur le 3864. Merci M. le Président. Je voudrais rebondir sur les propos de notre collègue Mariton, effectivement sur ce qu'a pu indiquer le Président du Sénat, parce que je crois que ça illustre tout à fait la méthode qui a été choisie par la majorité socialiste depuis le début de ce texte, c'est la méthode du passage en force. C'est effectivement le refus d'organiser un véritable débat public, citoyen. Le débat, encore une fois, a lieu, mais ce n'est pas grâce à vous, mes chers collègues, c'est bien grâce à la société qui s'est emparée de ce sujet. Vous êtes des députés Godillot qui votaient tous les amendements, et maintenant on va voir le Sénat Godillot, puisqu'on va lui dire qu'il faut voter conforme. Je crois que ça pose un vrai problème, parce que sur un sujet comme celui-là, c'est vraiment très dur à vivre, très difficile à vivre, de voir le Parlement réduit à exécuter les ordres, dont on ne sait pas où d'ailleurs, parce qu'on sait que le Président Hollande est lui-même très interrogatif sur beaucoup d'aspects de ce projet, et surtout de sa logique qui conduira inéluctablement à l'assistance à la procréation et à la GPA, nous y reviendrons, mais il y a également beaucoup de réticences parmi vous. Le problème, c'est qu'on se rend compte que vous êtes muselé, que vous n'avez pas le droit à la parole, et quand on évoque des sujets, des sujets de conscience, qui font appel à des convictions qui peuvent être différentes, nous n'avons aucun échange, aucune possibilité d'aller sur le fond des choses, ou alors c'est très rare. Donc encore une fois, je vous invite, mes chers collègues, à rentrer complètement dans ce débat. Monsieur le Président, il s'agit dans l'article 456 du Conseil de famille des majeurs en tutelle. Là aussi, nous pensons que de meilleures dispositions auraient pu être prises exprès pour répondre dans de meilleures conditions à la situation qui est suggérée par le gouvernement avec l'union de personnes de même sexe et la filiation. Il y a possibilité de mieux faire que le texte du gouvernement. Puis-je profiter de l'occasion pour, je ne crois pas qu'il ait été cité, ou sinon il n'est pas inutile de le rappeler, rappeler un passage de l'avis du Conseil d'Etat tel que publié d'ailleurs aujourd'hui sur le site de l'avis. Le Conseil d'Etat souligne les failles de l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi. Je cite. Elle ne traite pas, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de la loi organique du 15 avril 2009, des questions multiples et complexes que soulèvent l'ouverture de l'adoption aux conjoints de même sexe, tant dans le cadre de l'adoption internationale que plus généralement au regard de l'appréciation que les autorités compétentes seront amenées à faire de l'intérêt de l'enfant et qui est opérée en droit positif de manière concrète au cas par cas. Par ailleurs, l'adoption plénière, etc. Ce que vous reproche le Conseil d'Etat, ce sont les lacunes graves de l'étude d'impact et c'est la démonstration que nous apportons article après amendement, après amendement, dans le cadre de l'article 4, l'absence de votre part de considération cas par cas réellement des dispositions puisque l'article balai vous a empêché, par définition même, d'apprécier chacun des articles que nous listons et c'est la démonstration que nous faisons. Avis de la Commission Favorable, Monsieur le Président Avis du gouvernement Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, puisque nous reprenons la séance, je pense qu'il est bien que nous entrions dans le sujet et dans l'objet des amendements qui nous sont présentés. Donc je rappelle que ces amendements défendus par l'opposition visent à empêcher l'application de la disposition interprétative aux articles signalés puisque ces dispositions interprétatives ne s'appliquent pas au titre 7 en totalité, ce que nous ne cessons de dire depuis des mois, le titre 7 qui contient des termes père et mère, il ne s'applique pas en totalité. Par conséquent, la disposition interprétative indique bien que l'article plutôt indique bien que la disposition interprétative s'applique à l'exclusion du titre 7 et les amendements de l'opposition qu'on revienne à ajouter en plus de l'article 7 des articles auxquels ne doit pas s'appliquer la disposition interprétative. Nous sommes d'accord. Donc ces amendements veulent ajouter à l'article 7, donc faire échapper à la disposition interprétative l'article 456 du Code civil. Pour faire mieux, nous en jugerons lorsque nous verrons bien de quoi il s'agit. Donc, les députés qui ont défendu cet amendement nous indiquent que pour les couples de même sexe, ça pose un problème. Vous avez tous entendu cela. Pour les couples de même sexe, ça pose un problème. On ne pourra pas appliquer l'article 456. Que dit l'article 456 ? Comme l'indiquait M. Mariton, il traite du conseil de famille. Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille s'il a nécessité de la protection de la personne de la personne. Vous n'avez pas entendu père, vous n'avez pas entendu mère, vous n'avez pas entendu époux, vous n'avez pas entendu épouse. S'il a nécessité de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifie. Plus loin, le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée. Il n'est question que de la personne dans cet article et l'opposition nous explique qu'il est nécessaire d'empêcher l'application de la disposition interprétative. Vous comprenez bien que l'avis du gouvernement est défavorable. Sur les votes des amendements identiques, numéro 2260 à 4919, je suis saisi par le groupe MP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. M. Cochet, pour répondre à la Commission et au gouvernement. Je vous remercie, M. le Président. Tout d'abord, j'émettrai un souhait. En cette nouvelle séance, il serait quand même intéressant que maintenant le rapporteur et le gouvernement répondent effectivement et concrètement aux interrogations, notamment du groupe UMP. J'ai eu le bonheur de participer aux dernières séances et à chaque fois, on avait l'impression qu'il n'y avait aucune réponse. Au-delà de ce sujet, et tel que ça a été évoqué déjà par nos orateurs, il est important de savoir qu'aujourd'hui, la société, dans son ensemble, est en train de se saisir de ce dossier. Et je citerai simplement une association lyonnaise. Il faut savoir que Lyon est en pointe dans le combat qui est actuellement la raison pour laquelle notre engagement. Et l'association Cosette et Gavroche a notamment commis un livre sur les états généraux de l'enfant. Je vous invite à le lire, chers collègues. Une fois de plus, je souhaite, et notamment en direction de nos collègues socialistes, qu'ils puissent les lire, s'en imprégner et surtout comprendre qu'à un moment ou à un autre, il faut être en capacité de s'affranchir d'une consigne de vote d'un parti politique pour simplement, en leur âme et conscience, voter avec un seul objectif, que ce soit l'intérêt de l'enfant. Donc, bien évidemment, nous défendons ces amendements. Monsieur Favenac. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante conseillée en son temps portaliste. En supprimant les mots père et mère du Code civil, gommant ainsi le caractère hétérosexuel de la filiation, vous touchez à l'un des principes que le Conseil constitutionnel pourrait en effet être amené à juger comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En effet, l'altérité sexuelle des époux et des parents eu égard à leur constance et à leur importance en droit français remplissent parfaitement les conditions fixées par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, dans les années 80, le doyen carbonier n'excluait pas que certaines dispositions du Code civil puissent se voir reconnaître un caractère constitutionnel parce que, je cite, elle exprimerait un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que le Conseil constitutionnel a pris sous sa protection. Et ce n'est pas parce que vous voulez donner à cette loi un caractère symbolique qu'elle pourra échapper à une éventuelle censure du Conseil constitutionnel qui a toujours rempli son office, celui de rappeler aux représentants du peuple que la loi doit respecter la Constitution. Aussi, si vous continuez dans la voie dans laquelle vous souhaitez engager notre Assemblée avec cet amendement balai, vous ne pourrez faire l'économie d'une révision constitutionnelle. Merci, M. Fawenek. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques numéro 2260 à 4919. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 142 pour 49 contre 92, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Non, non, non. Amendement numéro 2133, M. Poisson. Non, non, je vous le dis, je vous le dis, je... Non, vous aurez un prochain rappel à règlement à 16 heures. Voilà, je vous le programme. Monsieur Poisson, sur le 2133. Non, écoutez, écoutez, je viens d'en discuter avec un certain nombre d'entre vous. Si vous le permettez, si vous le permettez, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir de temps en temps la volonté au travers d'un rappel au règlement de repréciser une position sous une forme plus politique que la technique des amendements. Mais non, eh bien, vous attendrez. Parce que là, en l'occurrence, dès que j'ai ouvert la séance, j'ai eu le droit à 4 demandes de rappel au règlement. Je considère que c'est une manière de dévoyer notre ordre du jour. Donc, je ne prendrai pas ça. Monsieur Poisson, le 2133. Monsieur le Président, merci. Nous louons tous votre manière de présider ces débats. Et d'ailleurs, je remercie notre collègue Laurence Dumont d'avoir bien voulu succéder à vous-même au perchoir hier soir. Je vous sais gré de prévoir que le prochain incident qui justifierait un rappel au règlement ne se déroulera pas avant 16 heures. Néanmoins, s'il devait en être autrement, je fais confiance à votre sens de la justice pour apprécier la circonstance. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, vous nous avez habitués à davantage de précisions. Parce que, quand je reprends l'article, vous nous dites, mais nous ne voulons pas que l'amendement Ballet s'applique à l'article 456 de sorte que les personnes ne soient plus protégées. Je résume un peu rapidement, c'est vrai, votre réponse. Mais enfin, l'amendement Ballet prévoit que, lorsqu'on lit père et mère, aïeul et aïeul, veuf et veuve, branche paternelle, maternelle, époux, mari et femme et beaux-parents, il faille dire parents au sens générique. Mais, Madame, aïeul, aïeul, père et mère, veuf et veuve, branche paternelle, maternelle, époux, mari et femme, bel-père, belle-mère, ce sont des termes qui ne sont pas dans cet article 456. Donc, ça veut dire que l'amendement Ballet n'a aucune utilité sur cet article. Il est complètement superfétatoire. Il ne sert à rien d'inclure l'article 456 dans votre rédaction, dans l'amendement Ballet. C'est donc une imprécision d'écriture que vous nous soumettez. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas accepter votre réponse en l'état, Madame le garde des Sceaux. L'amendement est défendu, Monsieur le Président. Merci. Sur le vote des amendements identiques, numéro 2133 à 4158, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Breton, sur le 3714, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. J'hésite à défendre cet amendement parce qu'on attend la réponse de Madame la garde des Sceaux avec impatience. Mais simplement, je voulais rebondir sur ce qu'indiquait en introduction notre collègue Mariton sur également les propos du Président du Conseil constitutionnel. C'est sûr qu'il n'engage absolument pas le Conseil constitutionnel, mais je crois qu'il éclaire tout à fait le débat sur lequel nous sommes avec cet article 4, puisque le Président du Conseil constitutionnel regrette qu'on fasse une loi qui soit plus prêt-à-porter que coups humains. C'est bien ce que nous disons. C'est qu'effectivement, la technique de l'article 4 que vous avez choisi par défaut, puisque vous vous êtes rendu compte des réticences, des résistances de la société à cette suppression des mots père et mère dans beaucoup d'articles de notre droit, et bien cette technique de l'article balai a consisté effectivement à vouloir balayer tout le code et on est bien dans une logique de prêt-à-porter. Là où on aurait dû faire, effectivement, du coups humains, parce que, mes chers collègues, on est face à des situations différentes d'un point de vue juridique, mais également des situations personnelles qui peuvent être différentes. Je crois bien qu'avec cette expression du Président du Conseil constitutionnel, ça reflète tout à fait l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est un passage en force. Il y a l'Assemblée nationale avec des députés Godillot. On a vu, on va avoir le Sénat avec des sénateurs Godillot, mais le Conseil constitutionnel, lui, ne sera pas Godillot. Merci, M. Breton. M. Mariton, sur le 4158. Oui, là, c'était vraiment un amendement de cohérence avec notre approche où nous pensons qu'il vaut mieux inventer, innover, faire du coups humains. Parce qu'en réalité, l'article 460 paraît assez bien adapté à la situation. Nous ne sommes pas favorables au mariage et nous préférons une autre formule. Pour autant, le mariage d'une personne en curatelle et le mariage d'une personne en tutelle paraissent devoir pouvoir aussi être exercés, quelle que soit... Enfin, l'union, plus exactement, d'une personne en tutelle ou en curatelle doit pouvoir être exercée quelle que soit l'orientation sexuelle de la personne. Et donc, il n'y a pas, de notre part, si le contrat d'union civile était mis en place. Il n'y a évidemment pas d'objection au fait qu'il puisse être acté avec une personne en tutelle ou en curatelle. Il faut évidemment en prévoir les conditions juridiques et celles qui sont dans l'article 460 paraissent assez adaptées. Mais plutôt que le mariage, nous préférons le contrat d'union civile. Merci. Avis de la Commission. Avis défavorable, M. le Président. Avis du gouvernement, Mme Lagarde-Dessault. Avis défavorable, avec une précision à M. le député Poisson. M. le député, vous nous dites que l'amendement, la disposition interprétative serait superfétatoire par rapport à cet article qui n'a pas père et mère. Mais non. Il serait superfétatoire s'il disait que même lorsqu'il n'y a pas père et mère, considérez que c'est parent. Dans ce cas-là, il serait superfétatoire. Mais puisque cette disposition dit à l'exclusion du titre 7, c'est-à-dire, quel que soit le nombre de père et mère que vous trouvez dans le titre 7, vous n'y touchez pas. Pour une raison très simple, c'est que c'est la filiation. La filiation biologique. Donc pour cette raison-là, quel que soit le nombre de père et mère que vous y voyez, vous n'y touchez pas. Et pour le reste, chaque fois que vous allez rencontrer père et mère, donc si vous ne le rencontrez pas, qu'est-ce que vous voulez en faire tout de même ? Avis défavorable. M. François Vanson, pour répondre à la Commission et au gouvernement. M. le Président, si vous me permettez, vous savez le respect que je vous porte, mais je n'ai pas trop saisi le sens de votre intervention préliminaire à l'occasion de ce début de séance. Lorsque vous avez rappelé que le Parlement est indépendant, j'y souscris totalement. En revanche, eh bien, il va de soi, étant donné qu'il s'agit d'une loi ordinaire, que les textes que nous votons ici dans cette Assemblée doivent naturellement être conformes à la Constitution. et c'est la raison pour laquelle je trouve un peu curieux que l'on évacue d'un revers de manche les positions et, je dirais, les remarques du Président du Conseil constitutionnel. Il n'y a jamais de remarques a priori de la part du Conseil constitutionnel. Le fait de dire que chacun... Oui, nous avons évidemment un champ de compétences, mais les problèmes de constitutionnalité sont quand même des problèmes présents qui doivent éclairer nos débats. Par ailleurs, le fait de refuser les rappels au règlement, cela me paraît aussi curieux parce que c'est l'évolution de nos débats qui peuvent susciter, de notre part, un rappel au règlement. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que nos débats sont quelque peu contraints. Enfin, ceci dit, il va de soi que j'apporterai un soutien tout à fait, je dirais, volontaire aux amendements défendus par nos collègues. Je pense que notre Assemblée est en train, en ce moment, de voter un texte totalement irréversible pour l'avenir de notre société. Je souhaiterais, bien sûr, que l'on prenne en compte cette considération. Merci, M. Vanson. Je tiendrai compte, bien entendu, de vos remarques, mais je suis persuadé que vos collègues les plus assidus depuis de très longues journées ont compris mes remarques sur les rappels au règlement. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voile les amendements identiques, numéro 2133 à 4158. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 159, suffrage exprimé 159, majorité absolue 80. Pour 53, contre 106, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et nous en venons à l'amendement 2137. M. Jean-Frédéric Poisson. Merci, M. le Président. À ce stade de nos débats, je profite pour poser à nouveau les quatre questions sur lesquelles nous n'avons pas eu encore de réponse précise de la part du gouvernement. Le premier porte sur le traitement des exéquatures dans le cadre de l'article 310 du Code civil. Le deuxième porte sur la rédaction et la présentation des livrets de famille. La troisième question porte sur l'écriture des actes d'état civil. Et la quatrième question porte sur le point de savoir si le PAC sera ou non ouvert aux mineurs, ainsi que le demandait notre collègue Hervé Mariton en clôture de séance cette nuit. Sur ces quatre questions, Mme le garde des Sceaux, Mme le ministre de la Famille, nous aimerions avoir des réponses précises. L'amendement est défendu, M. le Président. Merci. M. Xavier Breton sur le 3730. Oui, merci M. le Président. Après les propos du Président du Conseil constitutionnel et les propos du Président du Sénat, je voudrais également faire part d'autres échos qui sont ceux du Président du Comité consultatif national d'éthique. On sait que c'est un point important qui est au cœur de cette loi. C'est la logique qui veut, avec le principe d'égalité et l'ouverture d'un droit à la filiation artificielle, que nous allons aller vers l'assistance médicale, l'assistance à la procréation pour des raisons de convenance personnelle. D'ailleurs, le groupe socialiste avait prévu d'intégrer cette demande dans le texte. Donc il y a bien un lien direct. On sait donc que le Comité s'est autosaisi et n'a pas été saisi ni par le Président de la République, contrairement à ce qui a pu être dit. Il s'est autosaisi de ce sujet, suite notamment à une demande de notre Président de groupe, Christian Jacob, depuis le mois d'octobre. Et maintenant, on est dans les éléments de calendrier. Et je crois que c'est important qu'on y voit clair parce qu'effectivement, on sait qu'une loi sur la famille est annoncée. Cette loi sur la famille va avoir beaucoup d'articulations avec le texte qui nous intéresse ici, via les questions d'adoption, via les questions de filiation. Et donc, il est important de savoir comment ça va s'orchestrer. Et là-dessus, le Président du Comité consultatif national d'éthique a indiqué que ce comité devrait répondre à la question sociétale sur l'assistance à la procréation à l'automne vers octobre. Donc je voudrais interroger, Madame la Ministre de la Famille, sur ce point précis. Est-ce que le texte de la loi sur la famille est reporté au mois d'octobre ou est-ce qu'il va être déposé comme il était prévu au mois de mars, mais sans l'assistance à la procréation, en attendant l'avis du CCNE ? Je crois que c'est un point important, parce qu'effectivement, nous sommes pour discuter de ce texte et notamment de l'article 4 qui pose problème. On a besoin d'avoir une perspective par rapport à toute l'articulation de ces dispositions. Et nous attendons une réponse claire, Madame la Ministre. Sur le vote des amendements identiques 2137 à 4160, le 4415 ne sera pas défendu. Je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Mariton, vous avez la parole sur le 4160. J'ai lu avec attention les déclarations de Mme Vallaud-Belkacem comme d'usage le mercredi et après le Conseil des ministres. Et j'ai trouvé, mesdames, que cela a ajouté à la confusion et à l'incohérence. Mme Vallaud-Belkacem, ai-je lu s'engagé à ce qu'il y ait un texte qui inclut la famille et la PMA ? Je me demande juste à quoi sert la saisine du Comité consultatif national d'éthique sur la PMA si d'ores et déjà le gouvernement, par l'entremise de Mme le porte-parole du gouvernement, s'engage à ce qu'il y ait la PMA dans le texte. Il y a tout de même un moment où le Conseil national d'éthique risque de s'interroger sur la nature de la mission qui lui est confiée. S'agissant précisément de mon amendement, je le retire parce que je n'ai aucune objection à ce que l'article 462 demeure. Il concerne le Pax et je crois que le dépôt de cet amendement était une erreur. Avis de la Commission ? Défavorable. Avis du gouvernement ? Alors, en dehors de celui de M. Martinon qui... Mariton ? Mariton, pardon, je parlais trop vite, qui a été retiré. Avis défavorable sur les autres. M. Barbier, pour répondre au gouvernement et à la Commission. M. le Président, mes chers collègues, depuis quelques jours, nous parlons de mariage, de famille et d'enfants. Nous débattons d'une loi qui aura des conséquences sur la société, alors positive ou négative, en fonction de notre sensibilité. Nous n'obtenons pas de réponse aux questions que nous nous posons inlassablement. Nos collègues de la majorité pensent que nous faisons de l'obstruction. Moi, à cela, je répondrai simplement que chacun voit le monde à son image. S'il vous plaît. Mes chers collègues, nous continuerons à le faire. Malgré la menace que nous avons chacun, nous, membres de l'opposition, de paraître dans vos tweets. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Allez sur Internet, regardez les commentaires orduriers que cela provoque. Je ne parle pas de vos tweets. Voyez ce qui est écrit. Et je trouve que cela est grave, parce que notre société traverse une crise économique, financière, mais aussi une crise morale. Et tout ce que vous faites sur la toile ne contribue pas à rétablir un climat d'unité au sein de notre société. La loi que nous voterons mardi aura bien évidemment un caractère normatif quant à la famille de demain, sous toutes ses formes, hétérosexuelles, monoparentales, homosexuelles. Depuis quelques jours, j'ai écouté vos arguments, chers collègues de la majorité. J'ai écouté les arguments du gouvernement. Je les ai entendus et j'ai acquis une conviction. Nous commettons une erreur. Attendons les états généraux de la famille, de la famille sous toutes ses formes. Étudions à ce moment-là les différentes formes de contrats adaptées aux différents modes de vie de nos concitoyens. Attendons aussi les avis du Conseil d'État, du Comité d'éthique. Et puis ainsi, avec tous ces avis, et aussi le vôtre, parce que nous ne vous entendons pas, et bien demain, nous pourrons ainsi construire une société fraternelle. Merci. Merci, M. Barbier. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voile les amendements identiques. Numéro 2137 à 4160. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 150, suffrage exprimé 148, majorité absolue 75 pour 47 contre 101. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. M. Le Fur, sur le 1935, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, je voulais vous présenter toutes mes salutations, bien évidemment. Nous avons arrêté nos travaux cette nuit à 4 heures du matin. Ça ne m'a pas empêché d'écouter ce matin le président du Sénat, Jean-Pierre Bell, qui était interrogé par Jean-Michel Apathy sur RTL. Et ce qu'il a dit est tout à fait majeur. Il a dit que son souhait, c'était que le Sénat vote inconforme. M. le Président, c'est pour ça que je vous avais demandé un rappel au règlement, parce que cela impacte directement nos travaux. Ça veut dire quoi, inconforme, mes chers collègues ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième lecture à l'Assemblée. Ça impacte donc nos travaux. Ça veut dire que nous n'aurons aucune possibilité de modifier le texte. Ça veut dire que comme nous n'examinons pas vraiment les choses, ce qui est un brouillon va devenir un texte qui va s'inscrire dans le marbre de la loi. C'est ça le sujet. Le propos du président Bell est majeur. Madame la ministre elle-même en convient. L'article 4, qui se substitue à une rédaction initiale du gouvernement, n'est pas une rédaction satisfaisante. Tout le monde en convient, l'article 2 sur les noms de personnes n'est pas applicable pour des raisons de bon sens évidentes. Notre collègue Germain proposait même que le choix entre le nom de la mère et du père soit fonction des jours père et impère. Voyez où nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut que nous cessions de traiter ce texte de cette façon. Il faut que nous allions au fond des choses. Il faut que nous réexaminions un certain nombre d'articles. Il n'est pas encore trop tard, non pas peut-être pour faire une rédaction idéale, mais pour faire au moins une rédaction convenable. Donc le propos du président du Sénat impacte directement nos travaux. Je suis très inquiet. Et pourquoi le tient-il ? Parce qu'il veut que le texte soit adopté bien évidemment avant la grande manifestation du 24 mars. Sur le vote des amendements identiques numéro 1935 à 3968, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et M. Jean-Frédéric Poisson a la parole pour défendre l'amendement 1987. Merci M. le Président. Je voudrais porter à nos débats lecture du chapitre 3 qui visiblement est issu d'un document préparatoire au projet de loi sur la famille dont nous parlons dans cet hémicycle depuis maintenant quelques jours. Et je souhaite le porter à la connaissance de l'Assemblée parce que parmi nos interrogations figure la façon dont le fait familial et la question du mariage est traité par le gouvernement du Premier ministre Hérault. Nous avons fait émerger dans les jours précédents que les questions de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée étaient traitées d'une manière qui manquait de cohérence et de lisibilité. En tout cas pour nous maintenant on a mieux compris. Et puis arrive Mme le ministre de la famille des dispositions dans cet avant projet de loi portant diverses dispositions relatives aux droits de la famille dans laquelle il y a énormément de chapitres qui sont consacrés à l'impact sur le code civil. Un chapitre 3 qui s'appelle disposition relative au mariage et qui n'est pas autre chose que trois modifications du code visant à modifier la manière dont le mariage pourrait être célébré soit en fonction de son implantation du domicile et comment dire des lectures des articles que les officiers d'état civil disent à haute voix au moment des célébrations. C'est le fameux article 220 dont on a parlé hier et il est vrai qu'il est bon de le retirer de la cérémonie même si par ailleurs il faudrait y réfléchir plus avant. Je suis très surpris M. le Président, je termine par là, que alors que nous parlons bien du mariage en ce moment, nous faisons ça depuis maintenant deux semaines et plus encore en commission, que à l'occasion de cet avant-projet de loi sur la famille qui vient à notre connaissance, vous nous aviez annoncé un projet de loi pour le mois de mars ou le mois d'avril, c'est-à-dire de manière très proche par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, je suis très surpris d'y voir des dispositions que nous aurions parfaitement pu traiter dans ce projet de loi. Et je ne comprends pas pourquoi, par souci d'économie, de cohérence, de lisibilité, de cohésion du texte, nous n'avons pas profité pour traiter tout ensemble des dispositions qui concernent à l'évidence le même sujet. Donc ma surprise Mme le Ministre, je conclue par là, Mme les Ministres, je conclue par là, elle est aussi, comme sur la GPA, la PMR, même si les sujets sont de beaucoup moins d'importance ici, j'en conviens, mais quand même la méthode ne permet pas une lisibilité facile de la politique que vous conduisez et de l'organisation et de son impact sur les travaux parlementaires. L'amendement est défendu M. le Président. M. Breton, le 3647. Merci M. le Président, oui, pour continuer, pour poursuivre, prolonger les propos de notre collègue Poisson sur l'intelligibilité de la loi et son articulation avec le sujet. Je voudrais revenir sur les propos de Mme Vallaud-Belkacem hier à l'issue du Conseil des ministres, qui a indiqué, pardon, cher collègue, qui a indiqué, je cite, l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe sera dans le projet de loi famille. Nous l'entendons, nous le notons, nous savons fort bien que vous voulez cette procréation assistée pour convenance personnelle. Mais alors, de deux choses, une, soit c'est après l'avis du comité consultatif national d'éthique. Là, le projet de loi famille ne sera pas présenté au mois de mars, mais à la fin de l'année. Donc, c'est un élément de calendrier important, soit c'est dès un dépôt au mois de mars que ce projet de loi de famille est déposé avec l'assistance à la procréation. Mais à ce moment-là, ça veut dire que l'avis du comité consultatif national d'éthique n'a pas d'importance et qu'après les députés socialistes Godillot, après le Sénat Godillot, on aurait un comité consultatif national d'éthique Godillot. Donc, on connaît votre volonté de passage en force sur ce texte. Les propos du président du Sénat qui préconisent un vote conforme montrent bien effectivement la peur que vous avez, notamment par rapport à la société française. Il y a eu la manifestation du 13 janvier, celle du 24 mars s'annonce. Vous essayez de passer en force, mais plus vous essayerez de passer en force, plus la résistance sera forte. Monsieur Mariton, le 3968. Oui, il s'agit du mandat de protection future qui est au fond une réponse à la situation aujourd'hui de deux adultes, dont un à la charge d'un enfant et qui, dans l'hypothèse de son décès, s'interroge sur ce que peut devenir l'enfant. Je dis cela pour rappeler que, contrairement à ce que certains évoquent en disant « vous méprisez la situation des enfants, les enfants aujourd'hui sont sans aucune protection si le parent décède, l'autre membre du couple ne les connaît plus », tout ceci est simplement faux. Alors pourquoi cet amendement de suppression cependant ? C'est parce que le dispositif du 477 fait référence au père et mère, qu'il est donc lui totalement impacté par l'article Ballet, ce qui nous paraît inapproprié. Mais je rappelle donc que le mandat de protection future existe grâce à l'article 477, que c'est une bonne disposition qui d'ores et déjà aujourd'hui donne des effets concrets, et que si ces effets concrets peuvent être améliorés, et sûrement ils le peuvent, cela exige des dispositions législatives spécifiques, le prêt-à-porter dont parle le président Jean-Louis Debré, et non pas la méthode trop globale et assez peu adaptée de l'article Ballet. Merci. Avis de la Commission ? Défavorable. Avis du gouvernement ? Défavorable en faisant observer à M. Mariton que cet article parle déjà des parents, puisqu'il dit « les parents ou le dernier vivant des pères et mères ». Donc ce sera les parents, tout simplement. C'est même une simplification de l'article en l'occurrence. Avis défavorable. Ah oui, je le vois. M. Demasière pour répondre au gouvernement et à la Commission. Une famille, ce n'est pas seulement deux intimités qui contractent pour organiser leur vie commune, c'est l'articulation et l'institutionnalisation, la différence des sexes. Vous savez que cette phrase a été prononcée par M. Guigou le 3 novembre 1998 à l'occasion de l'examen du PACS. Au fond, cette phrase est extrêmement intéressante parce que c'est ce que nous essayons à l'ensemblement de vous répéter à travers cette défense de la notion de père et mère. Et j'entendais tout à l'heure, à propos d'une question qui était posée par Xavier Breton, vous disiez « c'est toujours la même chose ». Mais c'est normal que nous revenions sans arrêt parce qu'au fond, ce que nous voudrions, c'est avoir clairement en tête votre calendrier. Et c'est vrai que depuis deux semaines, nous vous demandons sans arrêt quand viendra la PMA, quand viendra la GPA, parce que c'est au cœur de cette réflexion. Au fond, on pourrait regretter une chose, c'est qu'effectivement, et je peux comprendre vos interrogations, pourquoi toujours revenir sur cet article père et mère ? Parce que c'est au cœur. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on ne travaille pas sur l'alliance civile, parce que c'était un moyen justement de préserver ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire cette notion de père et mère, cette notion de père et mère par rapport au projet d'adoption, et en même temps de traiter ce problème, qui est un problème réel, qui est l'union entre des couples homosexuels. Nous regrettons qu'on n'ait pas un travail sur ce fonds, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Merci monsieur. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques, numéro 1935 à 3968. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 149, suffrage exprimé 149, majorité absolue 75, pour 52, compte 96, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et nous en venons à l'amendement 2263, défendu par Jean-Frédéric Poisson. Merci monsieur le Président. Je voudrais porter à la connaissance de notre Assemblée ce passage de l'avis du Conseil d'Etat tel qu'il a été cité ce matin par un hebdomadaire prestigieux. Voilà ce que dit le Conseil d'Etat. C'est une réponse, d'une certaine façon, à l'interrogation que nous avons posée depuis le démarrage de ces débats la semaine dernière, sur le point de savoir si, oui ou non, ce texte aurait un impact au-delà des seuls couples de personnes de même sexe qui seraient les seuls concernés par ce projet de loi. Vous considériez que c'était les seuls, nous considérons, nous, que tout le monde est impacté par ce projet de loi. Et visiblement, le Conseil d'Etat nous donne raison. Voici ce que dit l'avis. Je cite, Le Conseil d'Etat a eu égard à la portée d'un texte qui remet en cause un élément fondateur de l'institution du mariage, à savoir l'altérité sexuelle des époux, et compte tenu des conséquences insuffisamment appréhendées par l'étude d'impact qu'un tel changement apportera à un grand nombre de législations, dans l'ordre pratique comme dans l'ordre symbolique, Le Conseil d'Etat souligne l'importance qui s'attache au maintien dans son périmètre actuel d'un projet qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour les autres couples, sans changer en rien les conditions applicables pour ces derniers fins de citations. C'est une des raisons multiples pour lesquelles nous continuons de bagarrer contre ce projet de loi. Et, M. le Président, l'amendement est ainsi défendu. Merci. Sur les votes des amendements identiques, numéro 2263-4923, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et M. Breton a la parole pour défendre l'amendement 3865. Oui, merci, M. le Président. A l'occasion de cet amendement qui est défendu, je voudrais profiter pour aller un peu plus loin sur les questions de calendrier. Parce que c'est des éléments qui se modifient. Nos interrogations sont différentes d'une présentation d'un amendement et d'une autre. Mais vos réponses sont identiques puisque ce n'est que le silence que vous nous opposez. Et donc, j'interrogeais sur l'avis du Comité consultatif national d'éthique, son articulation avec le projet de loi famille. Je voudrais maintenant aller un peu plus loin dans ce qu'a dit le Président Jean-Claude Amézène du Comité consultatif national d'éthique. En disant, pour l'organisation d'États généraux sur l'assistance à la procréation, ce pourrait être au Parlement de se prononcer sur leur éventuelle tenue. Alors là, je voudrais, Mme la ministre de la Famille, si vous avez un avis sur la question, que vous nous le disiez. Est-ce qu'il y aura bien des États généraux comme nous en étions convenus ? C'est ce que j'avais compris il y a quelques heures. Quelle lecture vous faites de l'article des lois de bioéthique sur l'organisation de ces États généraux ? A qui doit organiser cette tenue ? Je crois que ce serait intéressant que notre collègue Alain Clès, qui a participé, puisse également nous donner son avis sur cette question-là. Parce que les États généraux, qui doit en prendre l'initiative ? Comment est-ce que le gouvernement sera favorable ? Encore une fois, maintenant, il faut voir les modalités de ces États généraux. C'est un point important, parce que les sujets qui vont être abordés, il ne s'agit pas simplement de l'assistance, de l'ouverture de l'assistance à la procréation pour les couples de personnes de même sexe. Mais il va y avoir des questions qui vont être à la fois médicales et sociétales, avec notamment la conservation des ovocytes par la technique de la vitrification. Il y a également les questions du maintien de l'anonymat des donneurs, on sait que c'est un point important. La prise en charge ou non, par notre système de protection sociale, des assistances à la procréation non médicale. Des sujets qui sont vraiment très importants, qui sont contenus dans la logique du texte que nous avons. Et encore une fois, nous souhaiterions y voir un peu plus clair. Donc, Madame la Ministre de la Famille, nous attendons avec une impatience grandissante. Monsieur Mariton, le 4923. Monsieur le Président, il s'agit de l'établissement de la vérification et de l'approbation des comptes du tuteur. Je crains qu'il n'y ait au quatrième alinéa de l'article 510 un risque de contradiction entre l'usage du mot « parent » tel qu'il est utilisé dans cette alinéa et le mot « parent » tel que vous l'employez à l'article « balai ». Il ne me paraît pas évident que dans ce quatrième alinéa, « parent » veuille dire « père » et « mère ». Je pense que sinon, c'est été indiqué ainsi. Je pense que lorsque sont cités un parent, un allié ou un proche, on est sur une acception qui peut être différente. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait une horreur juridique, mais je pense qu'il y a au minimum une incertitude qui devrait être levée. Une observation sur nos travaux, Monsieur le Président. La nuit dernière, la présidence a levé à 4 heures du matin et nous avons repris à 15 heures. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi la présidence n'a pas levé à une heure, ce qui aurait permis de reprendre à 9 heures et nous aurions donc gagné une heure de travaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'obstruction de l'opposition, puisque c'est l'initiative de la présidence elle-même que je respecte, qui fait qu'en adoptant cet horaire de travail forcé jusqu'à 4 heures du matin, vous avez en réalité des coûts plus élevés et surtout, vous avez abrégé nos travaux d'une heure. Si on avait arrêté à une heure, ça aurait coûté moins cher, tout le monde aurait dormi normalement et j'ajoute que ça nous aurait permis de gagner une heure de travaux puisqu'on aurait pu reprendre dès 9 heures. Je ne comprends pas pourquoi une telle obstruction de la part de la présidence. Je suis sûr que de la part de la vice-présidente, c'était pour vous permettre aux uns et aux autres, après une période très difficile, de connaître une grâce matinée. L'avis de la Commission ? Défavorable, Monsieur le Président. Avis du gouvernement ? Défavorable. Merci, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi en cet instant de regretter que depuis maintenant plusieurs jours, aussi bien le gouvernement que la majorité fuit le véritable débat. Dans cette discussion, nous apportons un certain nombre d'arguments et nous n'obtenons pas de réponse et pas de véritable échange. Je trouve que c'est dommage et je pense que nos concitoyens apprécieront. L'argument que vous utilisez, alors il y en a un qui revient, mais pour moi ça n'est pas un véritable argument, vous dites « ce projet de loi est dans le cours de l'histoire », comme s'il y avait un cours de l'histoire qui serait inexorable, et une forme de déterminisme à la fois historique et social. En fait, vous devriez véritablement réfléchir lorsque vous utilisez un argument tel que celui-là. Parce qu'en réalité, derrière cela se cache une idée qui est extrêmement pernicieuse, elle est le déni même de l'action politique. Parce qu'en réalité, si nous sommes dans une situation où tout est déterminé par avance, et bien à ce moment-là, nous sommes ici dans un simulacre. Et vous devriez véritablement y réfléchir à deux fois, parce que si nous sommes dans un simulacre, à ce moment-là, nous sommes en train de leurrer nos concitoyens, et pire encore, nous nous leurrons nous-mêmes. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements identiques numéro 2263 à 4923. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 160, suffrage exprimé 159. Pour 59 contre 100, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et nous en venons à l'amendement 5253 rectifié, présenté par M. le rapporteur. Oui, M. le Président, c'est juste un amendement rédactionnel qui permet de corriger un pluriel maladroit. Merci. Avis du gouvernement ? Favorable. M. le Président accueillé contre. Merci, M. le Président. C'est pour m'exprimer contre cet amendement qui a été présenté de façon quelque peu succincte. Chacun en conviendra. Mais il est vrai que le rapport, quant à lui, est l'addition de non-dits et de confusions. Et que dans ces conditions, vouloir avancer un amendement de clarification est en réalité une provocation à l'égard de l'Assemblée nationale. Parce que ce texte est la succession de confusions et de non-dits. Confusions sur mariage et adoption. Confusions sur adoption et procréation médicalement assistée. Confusions sur procréation médicalement assistée. Et gestation pour autrui. Et dans ces conditions, il apparaît quelque peu excessif ou provocateur de la part du rapporteur. Qui d'ailleurs dans son rapport volumineux en deux tomes qui atteint près d'un millier de pages. multiplie les allusions qui montrent bien que derrière ce texte qui est présenté de façon tout à fait anodine. Comme un changement sans conséquence sur la société. Il y a en réalité un changement profond. Une révolution de notre code civil. Et c'est contre cela que nous nous élevons. Que nous ne pouvons accepter en l'absence d'un grand débat. De la recherche d'une solution alternative. Par exemple d'une alliance civile. Qui aurait permis de dégager sur ces bancs et dans le pays une grande majorité. A l'heure où le pays est confronté à tant de difficultés. A l'heure où le pays où les priorités sont tellement autres que celles-ci. Il est tout à fait désolant de voir tout le temps et toute l'énergie. Que le gouvernement et sa majorité consacrent à une telle manipulation. Avec un objectif tant disputé, tant discuté et si regrettable. Bon mes chers collègues, je dois vous dire que sur l'amendement 5253 rectifié aussi. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Ce qui me laisse le temps donc de préciser effectivement. qu'il n'y a rien de révolutionnaire à mettre au singulier aux conjoints survivants. Généralement, les conjoints survivants sont seuls. Et donc c'était une maladresse rédactionnelle. Évidemment, il était inutile de faire une heure sur le sujet, je crois, monsieur Accoyer. Donc évidemment, avis favorable. C'est sûr, la vraie, c'est favorable. Je l'avais donné. C'est pour ça que je suis surprise, pardonnez-moi. Mais je répète très volontiers, donc avis favorable. Merci madame la garde des Sceaux. Collègues, et je m'adresse plus particulièrement à monsieur Mariton. J'ai une demande de scrutin, mais ça fait 45 secondes. Est-ce que je dois attendre les 5 minutes au complet ? On peut y aller. Bon. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie l'amendement numéro 5200... Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 5253 rectifiés. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 154, suffrage exprimé 151. Majorité absolue 76 pour 92 contre 59. L'Assemblée nationale a adopté. Amendement numéro 4747. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'est un amendement de cohérence pré-actionnelle comme les autres amendements. Je voudrais juste profiter de cet amendement pour donner la position sur ce texte. Vous dire d'abord que dans cet article 4, on a beaucoup d'amendements qui visent justement à repréciser la portée juridique des conséquences des principes qui ont été affirmés. Et vous dire que sur ce texte, nous aurions pu être plusieurs collègues et députés de l'opposition à ne pas forcément voter contre ce texte. Le problème, c'est que, madame la ministre, je considère que vous avez fait trois erreurs dans ce texte et dans l'appréhension de ce texte. D'abord, la première, c'est ce qui concerne la consultation. Je crois que tout le monde l'a constaté, y compris sur Vauban, que nous avons manqué de consultation sur un vrai sujet de société. Et en comparaison avec les lois sur les bioéthiques, force est de constater que la comparaison ne joue pas pour vous. La deuxième raison de ces difficultés pour ce texte, pour nous en tout cas, c'est aussi l'impact que ce texte a et l'effet domino qu'il pourrait avoir sur la société au-delà du mariage. Au-delà de la simple question du mariage, bien sûr. Et enfin, la troisième difficulté pour nous sur ce texte, c'est que nous considérons que ce n'est pas la priorité du moment dans un moment de situation économique grave. Et donc, juste pour en terminer, nous avons proposé une voie de proposition constructive qui était celle de l'alliance civile ou de l'union civile, qui pouvait être liée à un référendum sur la question du mariage ou de l'adoption. Ni l'union civile vous n'en avez voulu, ni la question du référendum vous n'en avez voulu, vous avez refusé la volonté du peuple, et bien vous aurez une opposition unie, forte et rassemblée contre votre texte. Avis de la Commission. Merci Monsieur le Président. Il s'agit là d'un amendement de cohérence, vous l'avez dit Monsieur Abad, avec un amendement précédemment rejeté par notre Assemblée. Il n'a donc plus lieu d'être. Avis défavorable de la Commission. Avis du gouvernement. Pour les mêmes raisons, défavorable. Monsieur Vanson, pour répondre à la Commission et au gouvernement. Très bien évidemment, Monsieur le Président, ce n'est pas un rappel au règlement, c'est juste une petite analyse. Et je voudrais vous dire que pour ma part, j'ai été très sensible aux travaux et à la communication que nous a adressé Monsieur Bertrand Vergeli, universitaire de Haut-Ramp, professeur à Cagnes, Sciences Po, un homme qui a toujours eu une vision très éclairée sur les sujets de société. Et je voudrais vous dire que sa conclusion, donc j'invite évidemment tous les parlementaires à se saisir de ses réflexions évidemment, mais il conclut en disant que le mariage gay qui nous propose une grande noyade collective dans l'amour n'est pas raisonnable. La mise en question de la distinction entre hommes-femmes ravalés au rang de pratique sexuelle n'est pas non plus raisonnable. Et ce que je voulais vous dire, ce que toutes ces analyses, je pense, sont de nature à éclairer les parlementaires et à éclairer bien sûr nos débats. Merci Monsieur. Je mets au voie l'amendement 4747. A main levée ! Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement 5292 n'est pas défendu. Nous en venons à l'amendement numéro 36 et identique. Je donne la parole à Monsieur Le Fur sur l'amendement 87. Oui, merci Monsieur le Président. Nous abordons là l'un des amendements les plus symboliques puisqu'il s'agit de la cérémonie de mariage. Chaque couple se souvient de cette cérémonie de mariage et chacun peut mesurer l'importance de tout cela. Mes collègues développeront. Je voulais simplement en réponse au propos de notre collègue Mariton évoquer un point. Notre collègue Mariton a demandé mais pourquoi est-ce qu'on a travaillé jusqu'à 4 heures et qu'on n'a pas travaillé ce matin ? Alors il y a une raison que je n'imagine pas, mais je la donne quand même, c'est que ce matin je devais présider. Je n'imagine pas que ce soit la raison. D'ailleurs, le Président aurait parfaitement pu me prendre la place comme il se doit, je suis là quand il ne peut pas présider. Mais une fois de plus, Monsieur le Président, loin de moi d'imaginer une telle hypothèse. Si le Sénat vote inconforme, mes chers collègues, ce texte qui n'a pas été préparé, où le travail en commission a été très médiocre, ne sera pas examiné en deuxième lecture dans cette Assemblée. Pourquoi le législateur, le constituant, a-t-il imaginé une deuxième lecture ? Parce que la loi, ça se peaufine, ça se travaille, ça se cisèle. Et là, on va faire du brut, on va faire du médiocre, on va faire du quelconque, alors que nous parlons du code civil. Monsieur Le Fur, juste une remarque de la Présidence, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que nous aurions voulu nous débarrasser de votre talent. Monsieur Vançon. Allez, Monsieur Vançon. Monsieur Vançon. Je me permets d'intervenir rapidement pour m'inscrire en soutien aux propos développés par notre collègue Le Fur. En effet, la cérémonie de mariage n'est pas un acte anodin. Et nous avons le sentiment à travers ce texte que rien n'a été préparé, qu'on est dans la confusion la plus totale. Donc, il va de soi que je soutiendrai cet amendement. Merci, Monsieur De Flessel. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur un fait extraordinairement précis ce matin, qui a été évoqué par deux de mes collègues précédemment, excellent collègue au demeurant, et qui est la déclaration d'un haut personnage de l'État, qui est le Président du Sénat, Monsieur Bell, qui nous a expliqué ce matin sur une très grande radio nationale que finalement, eh bien le Sénat pourrait faire inconforme. Ça veut dire que finalement, a priori, il préempte le débat, et finalement nous en avons la conclusion que le Sénat ne pourrait servir à rien, mes chers collègues. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors, nous revenons aux heures sombres de notre République, lorsque Monsieur Jospin disait que le Sénat était une anomalie. Rappelez-vous, mes chers collègues de gauche. Alors, mes chers collègues, je reviendrai à cet amendement. C'est la suppression, bien sûr, de la linéa 8, de l'article 4, qui voit ce projet de loi qui nécessite finalement la suppression nécessaire des mentions sexuées père et mère. En fait, il s'agit tout simplement, mes chers collègues, de supprimer cette très jolie formule du Code civil. C'est l'officier d'État civil qui la prononce et qui recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Mes chers collègues, tout cela ne sera plus possible. C'est bien pour ça que nous voulons la suppression de la linéa 8, de l'article 4. Merci. Monsieur Albarello. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais dire au rapporteur Erwann Binet que c'est tout le texte qui est une maladresse. Ce n'est pas simplement l'amendement qui a été rectifié tout à l'heure. Monsieur le rapporteur, les conséquences de ce texte ne sont à l'évidence pas approfondies. L'examen de cet article le démontre depuis le début de notre débat. C'est pourquoi, comme mes collègues, je persiste et je signe qu'il nous faut impérativement supprimer cette linéa 8. Car ce texte, je le répète, n'est pas abouti. Et comme le disait excellemment mon collègue Marc Le Fur tout à l'heure, s'il y a un vote conforme au Sénat, c'est un texte incompréhensible que nous aurons en face de nous. Mes chers collègues, la clarté aujourd'hui est dans les rangs de l'opposition. Merci. Madame la Chury. Oui, merci. Merci Monsieur le Président. Mesdames les Ministres, Monsieur le rapporteur. Depuis de nombreuses heures, nous voulons mettre en évidence les imprécisions et les incohérences du texte examiné et qui sont liées à la méthode utilisée et au refus de prendre le temps nécessaire pour élaborer un texte socialement important. Dans la linéa 8, il est proposé de remplacer les mots mari et femme par le mot époux dans la dernière linéa de l'article 75. Rappelons que cet article porte sur le déroulement de la cérémonie du mariage et dans son dernière linéa dispose que l'officier d'état civil recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononcera au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur le champ. Il faudrait donc dire « époux » et il est bien simplement écrit « époux ». Oui, mais pour les hommes, un ou deux, cela convient, pour les femmes, une ou deux, cela pose question. Alors faudra-t-il aussi interpréter la loi ? Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur Mariton. Monsieur le Président, on se trouve dans une situation assez comparable à celle du 371.1, quoi qu'elle soit traitée différemment, puisque le gouvernement s'est rendu compte ici qu'il y avait un sujet, alors qu'il l'a manifestement oubliée dans le 371.1. Il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi vous avez décidé de dispenser l'officier d'état civil, de dire « mari et femme » à deux personnes de même sexe qu'il reçoit. Donc là, vous ne lui demandez pas d'interpréter le Code civil, mais aux mêmes personnes, il les projecte en tant que père et mère. C'est-à-dire que le gouvernement a compris que quand il mariait deux personnes de même sexe, il ne pouvait pas s'adresser à eux en tant que mari et femme, mais il a oublié de penser qu'il ne pouvait pas non plus s'adresser à eux en tant que père et mère. Vous l'avez d'ailleurs, madame, avec toute la courtoisie nécessaire pour la majorité, implicitement admis, et renvoyé à la discussion au Sénat. Et nous voilà maintenant avec la menace d'un conforme au Sénat, ce qui veut dire que le Code civil va réussir ce tour de force de dire aux gens qu'ils ne sont plus mari et femme, mais qu'ils restent père et mère. Monsieur Jacob. Merci, merci monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur l'argumentation d'Hervé Mariton. Au départ, vous étiez parti pour modifier l'ensemble des articles du Code qui faisaient référence à des mentions sexuées. Ça vous obligeait à modifier, je crois, 168 articles dans les différents codes. Et ça concernait, je crois, un peu plus peut-être même. Mais peu importe. Et donc, vous alliez transformer, remplacer père et mère par époux, mari et femme par couple de même sexe, mais vous ne le faites pas, on l'a vu hier et avant-hier, sur le 371.1. C'est-à-dire que lorsque l'on va être en face d'un couple d'homosexuels, qu'on va marier en mairie, selon vos voeux, et que l'on va faire référence à cet article 371.1 qui fait référence à l'autorité parentale, on va les désigner, on va désigner ce couple homosexuel qu'on aura en face de nous comme père et comme mère. Avouez que la situation est compliquée et peut être d'ailleurs très mal ressentie par ce couple d'homosexuels. En revanche, lorsque l'on va leur demander l'échange de vœux, l'échange de vœux de mari et de femme, de se prendre pour mari et de se prendre pour femme, à ce moment-là, on va les baptiser époux. On est dans une incohérence complète. Pourquoi on est dans cette incohérence ? Vous avez voulu faire l'article balai. Vous ne l'avez pas soumis au Conseil d'État. On a vu d'ailleurs que sur le reste, l'avis du Conseil d'État, je note d'ailleurs, madame le garde des Sceaux, qu'il est en train de devenir public puisque j'ai vu que ce matin, un journal faisait écho de ses avis de manière plus importante que ce que nous avions eu jusque maintenant. Je pense qu'il faut que vous franchissiez le pas et que vous le rendiez enfin public. Et donc, là, on voit bien les imperfections auxquelles vous avez été confrontés. Et donc, seulement sur cinq articles, vous supprimez ces mentions sexuées. On est dans un vrai problème d'incohérence, de mauvaise rédaction juridique. Et j'ajoute à cela que si chose invraisemblable, je conclue, monsieur le Président, si chose invraisemblable, le Sénat voulait faire un avis conforme, ça pose un vrai problème sur son existence politique, bien évidemment, mais au-delà de ça, comment corriger ces imperfections qu'on a vues aussi sur le non-patronisme ? Merci. Monsieur de Madière. Oui. Je voudrais faire référence à un article très intéressant qui a été écrit par Philippe Bas, sénateur, dans La Croix. Philippe Bas répondait à ce qui est votre grand argument. En gros, nous sommes terriblement ringards. Et il montrait que, finalement, il n'y a pas de ringardisme, ni à droite, ni à gauche, et que l'histoire, en 1944, De Gaulle, c'est l'ouverture du droit de vote au fin, en 1967, la loi Neuwir, la pilule, en 1972, la reconnaissance des enfants naturels, etc. Donc, on ne peut pas nous accuser d'être constitutionnellement ringards. Le deuxième argument que vous développez, c'est toujours celui de l'égalité. Alors, nous, nous disons que le problème, c'est l'égalité pour les enfants. C'est l'égalité pour l'enfant adopté d'avoir le droit à un père et une mère. Et vous, vous pensez que l'égalité, c'est l'égalité du désir d'adulte. Eh bien, c'est vrai que nous privilégions le droit de l'enfant sur le droit du désir de l'adulte. Enfin, je voudrais tout de même insister sur les prises de position passionnantes de Michel Rocard, qui disait que le Pax aurait pu suffire, ou évidemment de Mme Agassinsky. Je trouve vraiment regrettable, et je reprendrai la conclusion de Philippe Bas dans son article, de ne pas remettre au goût du jour le contrat d'union civile pour vraiment s'intéresser au problème des couples aujourd'hui homosexuels et maintenir ce fondement de notre civilisation, qu'est le mariage entre un couple hétérosexuel. Merci. Monsieur Ollier. Merci. Merci, monsieur le Président. Là, nous sommes au plan du droit, je ne veux pas faire de politique, limite au droit, dans la plus grande confusion. Oui, monsieur Romand, dans la plus grande confusion. Nous sommes dans la confusion, nous sommes dans l'incorchéance, nous sommes même dans le quiproquo. Qui est responsable de ce quiproquo ? L'article 4. Et cet article 4, qui a été fait avec certainement beaucoup de bonne foi de la part de la Commission, je n'avais pas en doute, n'a pas été validé pour cause par le Conseil d'État. Et on se rend compte que la logique de construction de la loi se heurte à des incertitudes provoquées par des réflexions de bonne foi dans le cadre des travaux de la Commission. J'en sais quelque chose, j'ai présidé pendant dix ans une commission dans cette Assemblée, et il m'est arrivé aussi de me trouver confronté à certaines erreurs commises et qui conduisent à des incohérences de droit. Il faut être capable de les reconnaître, et de les reconnaître en public pendant la séance. Parce que cette incohérence, elle touche à la symbolique de la cérémonie publique du mariage. J'avais traité de l'article 371.1, on arrive maintenant à l'article 75. Nous sommes dans la symbolique, et nous sommes dans la confusion. Et je crois que le fait que le Sénat veuille faire un conforme ajoute à la gravité de la situation. Parce que nous nous trouvons dans une confusion, un conforme Sénat, on ne peut plus en discuter. Imaginez les réactions du Conseil constitutionnel après. Je vous avertis simplement d'une logique de création de la loi, d'une géologique de la sanction de la loi, qui appelle à plus de discussions, à plus de travail, à plus de réponses, pour mieux construire la loi. Merci. Monsieur Foulon, vous êtes signataire avec monsieur Gosselin du 619. Oui, monsieur le Président, tout simplement, nous sommes dans la même logique que jusqu'à maintenant, avec une absence de réponse à nos interrogations. Nos collègues députés socialistes sont à tonne et ne parlent pas, ils ne souhaitent pas nous parler. La Commission, le Président n'est pas là et le rapporteur, ne répondent pas non plus à nos questions. Et toujours et depuis plusieurs jours, effectivement, le gouvernement répond de façon méprisante, quelquefois, ou est en absence de réponse. Donc nous continuons à défendre nos amendements, qui nous permettent de dire que ce texte de loi est mauvais pour les Français. Merci. Monsieur Cochet, le 1038. Merci, monsieur le Président. C'est vrai que quand même, dans le travail parlementaire, a priori, moi j'avais compris qu'il y avait des échanges. Alors, on peut continuer encore des monologues pendant longtemps. Néanmoins, je vous demande de vous arrêter quelques minutes sur le monologue que l'officier d'Etat civil va avoir dans nos 36 000 mairies. C'est un grand moment de solitude. Ces grands moments de solitude risquent malheureusement d'être partagés pendant de très nombreuses années avec nous qui sommes des maires et qui devront à un moment ou à un autre faire face à la demande de la part de ces officiers d'Etat civil pour nous dire « Mais comment vais-je faire ? » Et c'est vrai que c'est une vraie question. Et on est en train de mettre, avec cette loi qui n'en est pas une et qui est vraiment bricolée, des agents d'Etat dans une situation invraisemblable, invraisemblable. Et face à ceci, eh bien, quelle réponse avons-nous ? Le silence. Eh bien, mes chers collègues, si la conception du travail parlementaire est ainsi faite, eh bien, je crois qu'à ce moment-là, je parle et je m'adresse à la majorité, je pense que franchement, vous devriez faire autre chose. Parce que, très concrètement, un parlementaire qui s'est donné pour mission de se taire, eh bien, franchement, il fait offense, d'une part, à ceux qui ont voté pour lui. Deuxièmement, il fait offense à ceux pour quoi nous sommes élus à faire une bonne loi. C'est pour ça, bien sûr, monsieur le Président, que je soutiens cet amendement. Monsieur Nicolas. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, simplement quelques mots pour dire qu'une fois de plus, cet article 4 pose des problèmes qui ne sont pas aujourd'hui mesurés, madame le garde des Sceaux, madame la ministre de la Famille, et qui vont entraîner des effets négatifs, non seulement pour beaucoup d'enfants, et vous savez que je suis attaché à tous ces sujets d'adoption, mais aussi, on le voit bien ici, sur cet amendement, pour les futurs époux eux-mêmes, à vouloir supprimer, chaque fois que vous le pouvez, le mot père et mère. Maintenant, vous voulez supprimer, effectivement, le mot mari et femme. Tout cela pour un terme générique, dit époux, qui ne satisfera personne. Et je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue Cochet, sur l'embarras qui va être celui de tous ces officiers d'Etat civil, ces élus, qui vont prononcer le mariage de deux époux comme des êtres complètement asexués, et quelquefois avec des enfants qui seront présents dans la salle des mariages, qui sont les enfants de ces personnes, et qui ne comprendront même plus qu'ils étaient rentrés dans la salle des mariages en étant les enfants d'un père et d'une mère, et qu'ils deviendront les enfants d'époux. Donc nous sommes en train de dénaturer, effectivement, ce mariage, tout cela pour faire plaisir à une minorité, et en particulier en donnant, malheureusement, des signaux extrêmement négatifs à beaucoup d'autres gens. C'est tout à fait agréable. Merci. Monsieur Douillet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, depuis le début de ces débats, moi, je suis d'heure en heure de plus en plus consterné. Parce que la réalité, c'est que, et il faut que les Français le sachent, vous utilisez, vous politisez la vie de futurs enfants. Pourquoi ? Des couples de même sexe. Vous allez provoquer chez des enfants par rapport à des couples qui vont adopter, ou qui auront peut-être dans le futur, et d'ores et déjà maintenant, on le sait, recours à la GPA, par exemple, vous allez provoquer des cicatrices, des plaies ouvertes chez des enfants. Ces plaies ouvertes qui existent déjà vis-à-vis de couples qui, malheureusement, sont victimes d'accidents de la vie. Mais là, vous les provoquez, sciemment, à des fins politiques, politiciennes. C'est ça, la vérité. Un enfant, avec tout l'amour que pourront lui porter deux personnes de même sexe dans un couple, aura toujours ce manquement biologique d'un père ou d'une mère. Croyez-moi. Vous savez, un enfant, lorsqu'il démarre, lorsqu'il démarre sa vie avec des questions auxquelles personne ne peut répondre, ni même son papa ou son papa bis ou sa maman ou sa maman bis, de qui je suis issu, aura des séquelles profondes. Croyez-moi. Croyez-moi. la recherche... S'il vous plaît. La recherche d'un père ou la recherche d'une mère biologique est un principe fondamental dans la pédopsychiatrie. Vous le savez très bien. Ça se déclenchera à un moment de sa vie. C'est sûr. Ces cicatrices, vous les aurez provoquées, vous en porterez la responsabilité, tout ça pour faire plaisir, faire de la politique et faire en sorte que des petits groupuscules, des petits groupuscules, vous... et un défunt électoraliste votent pour vous. C'est ça, la vérité. Merci. Vous allez saccager la vie d'enfant, un défunt électoraliste. C'est ça, la vérité. Monsieur Le Quillet. Oui, moi, je voudrais dire que je suis effaré des conditions dans lesquelles nous débattons d'un sujet aussi important qui touche à ce qu'il y a de plus sacré, le mariage, l'enfant, la vie, le don de la vie. Et on n'a pas consulté le Conseil national consultatif d'éthique. On n'a pas fait d'état généraux. On n'a pas l'avis du Conseil d'État. Le Sénat va s'abstenir d'entrer dans le jeu alors que nous avons un texte qui touche à la PMA, qui touche à la GPA, qui touche à des choses fondamentales. Et en plus, vous faites des fautes juridiques dans le texte telles que celles que l'on nous présente aujourd'hui. car, là aussi, soustraire, dans cette formule très solennelle, la notion de père et mère, la notion de mari et femme pour la transformer par époux. Je ne sais pas d'ailleurs quel mot vous utiliserez lorsqu'il s'agira de deux femmes. on voit bien que ce texte est bâclé et qu'il est idéologiquement dangereux. Et donc, je demande à ce qu'on revienne à une étude de fond de ce texte comme ça a été fait pour d'autres lois de société, la loi Léonetti, la loi bioéthique, où on a pris son temps, où l'Assemblée s'est prononcée, où le Sénat s'est prononcé, où on a eu l'avis du Conseil d'État, où alors, dans ce cas-là, il faut qu'on aille au référendum pour que le peuple se prononce lui-même. Monsieur Darmana. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, évidemment, a un intérêt tout particulier pour la cérémonie du mariage et donc touche particulièrement les élus et les officiers d'État civil. Et à l'heure où on parle d'un vote conforme au Sénat, ce serait très étonnant que le Sénat vote conforme pour trois raisons, parce que par trois fois, vous avez attaqué les élus locaux, vous avez montré votre défiance envers les maires et les élus locaux. Ça a commencé par le fait que vous refusez la clause de conscience aux élus, alors que je suis sûr que dans vos circonscriptions, vous avez forcément des élus, quel que soit leur bord politique, d'ailleurs. Et dans ma circonscription, quel que soit leur bord politique, l'ont demandé. Vous avez refusé la clause de conscience aux élus, vous avez appuyé avec un certain mépris l'idée que la cérémonie devait être républicaine, comme si les maires de France, comme si tous les élus en France ne faisaient pas des cérémonies républicaines. Et puis, vous avez enfin insisté sur le fait que le procureur de la République avait la surveillance des actes des élus, comme si ce n'était pas d'une évidence que l'extrême grande majorité des élus, peut-être à part M. Noël Mamère avant cette loi, respectait la loi de la République. Donc, je pense qu'il est urgent d'adopter cet amendement. Il est aussi urgent de faire comprendre à nos amis sénateurs, mais il y a bien longtemps que la gauche n'a plus de majorité au Sénat, comme nous l'a montré ces derniers mois de vie politique française. Il est bien, il est bien, oui, M. Romand, vous avez remarqué, vous avez lu les dépêches comme moi, oui. Donc, il est bien urgent de faire comprendre aux amis sénateurs qu'il faudra bien discuter de ce texte. C'est tout à fait normal qu'il le soit et que nous pourrions, la prochaine fois, en deuxième lecture, continuer à l'améliorer ou en tout cas, essayer d'améliorer ce qui est améliorable. Merci, M. Darmanin. M. Poisson ? Merci. M. Edzel ? Merci, M. le Président. Concernant cet article 4 et plus précisément l'ANIL et A8, on voit bien que la manière dont ce projet de loi a été préparé est très improvisée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes amenés à porter cet amendement. Mais ce qui est encore plus frappant lorsque l'on regarde de près, c'est que l'on s'aperçoit que les propositions que nous avons pu faire et il y en a une, François de Mazière le mentionnait il y a quelques instants, nous avons fortement insisté sur le contrat d'alliance civile. D'ailleurs, au travers de la proposition de Daniel Fasquel. Eh bien, ce que je note, c'est que si vous aviez entendu notre plaidoyer à ce moment-là, nous ne serions pas aujourd'hui en train de devoir amender et de bricoler un texte qui, évidemment, ne fait absolument pas consensus. Et je crois que vous ne mesurez pas à quel point vous prenez une responsabilité lourde aujourd'hui en persistant dans votre erreur. Aujourd'hui, la France est dans une situation critique. nos concitoyens attendent que le gouvernement crée de la concorde et fasse en sorte qu'il y ait des sujets de consensus. Nous avons un véritable sujet de société. Madame la Ministre, vous avez même parlé de sujets de civilisation. Et vous avez raison. Mais les sujets de civilisation, eh bien, ils ne se traitent pas à la hussarde. Bien au contraire, ils se traitent dans l'apaisement, dans le calme et dans l'harmonie. Or, avec l'Union civile, il y avait une possibilité de créer de la concorde et de l'harmonie. Vous portez une responsabilité lourde en divisant là où l'on peut rassembler. Merci, M. Accoyer. Merci, M. le Président. Cet amendement de suppression de la linéa 8 de l'article 4 est au cœur de ce qui devrait conduire le Conseil constitutionnel probablement à annuler certaines dispositions et en particulier le cœur du dispositif que le gouvernement veut imposer à marche forcée au pays. En effet, on peut considérer que l'union d'un homme et d'une femme qui constitue le mariage est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et d'ailleurs, l'article 144 du Code civil, certes, le spécifie et derrière, ce sont d'innombrables articles qui, dans le Code civil, précisent qu'il s'agit du père et de la mère et par conséquent d'un homme et d'une femme. Et ce point est d'une importance extrême qui nous conduit à nous interroger sur les déclarations du président du Sénat qui, sur une disposition qui est encore une fois un principe fondamental reconnu par les lois de la République, prétend que le Sénat pourrait, avant même que le texte n'ait fini d'être examiné ici à l'Assemblée, avant même qu'il n'ait fini d'être amendé, avant même qu'il ne soit éventuellement adopté, que le Sénat pourrait faire un conforme. Dans ces conditions, une nouvelle fois, on pourrait s'interroger sur l'utilité de la deuxième chambre, telle que le général de Gaulle lui-même l'avait évoqué il y a quelques décennies, mais surtout, on pourrait imaginer la fragilisation de la procédure, ainsi apportée à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, remis en cause par ce texte. Merci, M. le Président Coyer. M. Myard. Merci, M. le Président. Effectivement, vous voulez gommer d'un trait de plume ce qui est l'histoire de l'humanité. Se prendre pour mari et femme, c'est effectivement l'histoire de l'humanité, c'est l'altérité institutionnelle du mariage, quel que soit le lieu, quelle que soit la forme politique, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion des hommes et des femmes qui font l'humanité et le genre humain. Et vous voulez gommer ça. Nous sommes au cœur de l'absurdité de votre projet. Marier deux êtres d'un même sexe, c'est un oxymore. C'est une contrariété dans les termes même. Voilà pourquoi cet article, cet alinéa, doit être supprimé. Vous croyez créer un monde nouveau, eh bien, la Terre va se dérober sous vos pieds. un jour ou l'autre, le tremblement de terre vous balayera. Monsieur Mariani. Oui, monsieur le président, je ne reviendrai pas sur le bricolage de ce texte, mes collègues l'ont fait avec excellence, mais moi, je voudrais simplement vous dire ce que je ressens après la journée d'hier où j'ai manqué ces débats, mais où j'ai pu assister comme un certain nombre de collègues présents ici dans cet hémicycle à la grande commission franco-russe. Et je me pose la question suivante, combien de familles françaises vont être privées d'adoption d'un enfant à cause de la loi que nous sommes en train de voter, compte tenu de la réaction d'un certain nombre de pays. Il faut savoir, et notre collègue Nicolas, qui en est le spécialiste, 80% des adoptions faites en France proviennent d'enfants issus de l'étranger. 80%. Et dans ces 80%, le plus gros contingent vient effectivement de la République de Russie. Et que nous disent qu'a-t-on entendu hier de la part des parlementaires russes ? Je cite, si l'on entame le porte-parole de la chambre basse du Parlement russe, Sergei Narichkin, a lui aussi clairement laissé entendre mardi à Paris que la Russie pourrait durcir ses règles d'adoption pour la France. le représentant pour les droits de l'homme du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la reconnaissance du mariage homosexuel en France et en Grande-Bretagne, je cite, réduit les chances pour les Français et les Britanniques d'adopter des enfants issus de Russie. C'est-à-dire que le paradoxe pour satisfaire une minorité, on risque de priver un certain nombre de familles qui ont déjà entamé le processus depuis des années de ces adoptions possibles dans certains pays étrangers parce que certains responsables étrangers, on peut les comprendre, n'ont pas envie de confier leurs nationaux à des couples homosexuels. On peut le regretter en France, mais on peut comprendre chaque Parlement est souverain. et donc, permettez-moi à cette occasion de me faire l'interprète des inquiétudes de certaines familles qui se demandent si cette loi ne va pas remettre en cause le processus d'adoption qu'ils ont entamé depuis plusieurs années. Monsieur Breton. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement qui vise à la suppression de l'alinéa 8, article 4, il s'agit effectivement de regretter qu'une jolie formule du Code civil qui dit que l'officier d'état civil recevra la déclaration que les mariés se prennent pour mari et femme. Vous voulez supprimer le mot mari et femme comme quoi, effectivement, il y a bien un impact avec cette loi qui n'est pas simplement pour les couples de personnes de même sexe mais il va y avoir un impact pour les couples de sexes différents qui ne pourront plus être appelés dans cette déclaration par l'officier d'état civil mari et femme. Et je voudrais aussi prolonger sur un autre article qu'on avait eu l'occasion de discuter, le 371.1 qui lui prévoyait par contre toujours le maintien des mots père et mère. Donc ma question, est-ce que c'est un aveu comme quoi vous seriez pour le mariage mais contre l'affiliation ? Et donc ça, on aimerait, ce serait déjà un progrès dans la discussion puisqu'effectivement, les mots père et mère seraient réservés aux couples de sexe différents et par contre, pour le mariage, on aurait le mot époux. Et puis je crois que c'est l'occasion de montrer tout le bricolage qui est en train d'être fait avec ce texte et nous nous inquiétons à nouveau de la position du président du Sénat qui souhaite un vote conforme et je crois que par cette position, le président du Sénat montre qu'il y a une interrogation sur l'utilité même du Sénat s'il devait voter conforme par rapport à ce bricolage et au-delà même de l'utilité du Sénat, ce serait l'existence même du Sénat qui serait remise en cause. Alors je crois que nous pouvons collectivement remercier monsieur le président du Sénat d'avoir mis les projecteurs sur la première lecture. Nous serons effectivement très attentifs, très vigilants pour voir que le Sénat a encore une utilité dans notre pays et qu'il justifie tout son maintien de son existence. Madame Vautrin. Merci monsieur le président, monsieur le président, mes chers collègues, on le voit bien, le président de la République à un moment a incontestablement mesuré l'importance de l'institution du mariage. Ça a été tout le sens finalement de la clause de conscience dont nous ne savions pas jusqu'où il voulait la porter. Mais pourquoi ne pas imaginer que pour lui cette institution pouvait être une institution importante ? Et à ce stade, ce que nous remarquons, même si nous acceptons de reconnaître que dans le code civil on ne mentionnait pas expressément le fait que le mariage unissait deux personnes de sexe différent, il est absolument clair qu'il le sous-entendait. Et finalement, ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est que nous pouvions parfaitement conserver cette institution et avoir un outil qui aurait été un outil de rassemblement qui était simplement d'accepter l'idée de l'alliance civile. Le texte existait, il reconnaissait les droits, il apportait des réponses. Vous avez choisi une solution qui est celle de la division et les choses ne font que continuer car quand on lit les intentions du Sénat, on se rend compte que les maires avaient franchement particulièrement raison d'être très inquiets puisqu'aujourd'hui on sent que la discussion se passera à l'Assemblée et que la volonté de la majorité c'est qu'elle n'ait pas lieu au Sénat. Donc incontestablement, il ne faut pas évidemment conserver ce projet de loi et quelque part ne pas supprimer la lignée A8, c'est déjà permettre de garder cette jolie formule, c'est ce qui nous retient aujourd'hui et c'est tout le sens de cet amendement. Merci Madame. Monsieur Fasquel. Oui, comme ça a été souligné, il y a un manque total d'écoute de la part du gouvernement et de la majorité, d'écoute des Français, ça a été dit et répété, d'écoute aussi des maires. Madame Bertinotti, vous nous citez hier soir la pétition, vous l'avez même lu intégralement le texte des psychanalystes. Très franchement, vous n'avez pas regardé les signataires, à plusieurs reprises il y a simplement un prénom, d'ailleurs parmi ces signataires il y a des psychanalystes qui aujourd'hui encore n'appliquent pas la recommandation de la Haute Autorité de Santé s'agissant du traitement des enfants autistes donc je crois que vraiment ce n'était pas une bonne référence. Il faudrait mieux de lire la pétition des maires pour l'enfance qui elle est une vraie pétition avec de très nombreux maires qui condamnent votre projet de loi et qui condamnent la disposition dont on débat en ce moment. Puis absence d'écoute à l'égard des parlementaires qui je le répète demandent un, le retrait de la circulaire Taubira parce que cette circulaire c'est une reconnaissance de la gestation pour autrui et adossée au projet de loi que nous votons c'est un encouragement à avoir accès aux maires porteuses et à la GPA à l'étranger. Deux, nous redemandons l'avis du Conseil d'Etat. Les parlementaires ont le droit dans cette enceinte d'avoir accès à cet avis. Vous le cachez parce qu'il dit des choses qui vous sont désagréables. C'est un manque de courage et un manque de transparence. Et puis enfin, on voudrait aussi avoir connaissance du projet de loi de Mme Bertinotti sur la famille. Elle va parler, accrochez-vous bien quand même, du statut du beau-parent, de l'adoption, d'un certain nombre de questions qui concernent directement le sujet dont nous débattons aujourd'hui en ce moment. Enfin, retirer tout simplement ce projet de loi, mettons tout à plat, organisons des états généraux, débattons d'autres solutions comme l'alliance civile, ça a été dit par plusieurs de mes collègues. Il y a bien évidemment moyen d'organiser une meilleure reconnaissance des couples homosexuels. Il y a aussi moyen de faire en sorte que ces couples puissent accueillir dans de meilleures conditions des enfants. Mais ce que vous proposez, ça n'est certainement pas la voie à suivre et nous la condamnons. Jean-Pierre Vigé. Merci, M. le Président. Depuis quelques jours, nous débattons sur le projet de loi du mariage pour tous. Je voudrais rappeler encore, encore et encore une fois que ce projet est un écran de fumée. Il ne traite pas des sujets attendus par les Français qui sont l'économie et l'emploi. L'égalité des droits, oui, mais pas de cette façon. Depuis le début de la discussion, vous ne répondez pas à nos questions. il n'y a aucune écoute et vous avez refusé la demande de référendum. Le mariage, oui, mais le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. De cette union naît un enfant avec un père et une mère. Avec un père et une mère. Pour les couples homosexuels, il suffisait de modifier ou d'adapter le paxe ou, comme cela vient d'être dit, de créer l'alliance civile. Je vous le dis, je vous le redis, vous privilégiez le droit à l'enfant sur le droit de l'enfant. Vous déstructurez les valeurs de notre société. C'est très grave. Aussi, je demande la suppression de cette alinéa. Merci. Monsieur Sansy. Merci, Monsieur le Président. Alors, mes chers collègues, je crois que depuis plusieurs jours maintenant, le gouvernement ne sait plus sur quel pied danser en réalité parce que, mesdames les ministres, vous êtes confrontés à un véritable paradoxe que vous n'avez pas eu le courage de solutionner. Je crois que ça a été démontré plusieurs fois. Si je reviens sur la question de la filiation, dans le premier texte, vous avez d'abord tenté de supprimer toute référence au père et à la mère. Chacun s'en souvient. Et puis, devant l'énormité de la tâche et puis aussi devant ce monstre linguistique qui naissait qui était un peu la novlangue de Océania dans 1984 de George Orwell, vous savez, cette langue qui était inventée pour éviter toute critique. Vous êtes revenu sur une autre position qui consistait à dire c'est le fameux amendement balai. Eh bien, c'était ce que vous avez appelé, madame le garde des Sceaux, la logique interprétative. Lorsqu'on dit père et mère, eh bien, il faut, en fonction de sa vie intime, comprendre qu'une mère peut être un homme et un père peut être une femme. Et vous avez dit, donc, du coup, on ne change pas le code civil, ce qui est le comble du déni et de l'évitement. Et puis là, on revient dans la formule que vous supprimez sur une autre logique qui est tout aussi grave qui est que, c'est très simple, on supprime le principe d'altérité sexuelle en ne prononçant plus la phrase « ils veulent se prendre pour mari et femme ». Alors, au départ, l'idée était, c'est ce que nous aurions pu atteindre avec une alliance civile, une certaine forme de reconnaissance du couple homosexuel. Là, ce que vous faites, ça n'est plus du tout cette reconnaissance. Vous désintégrez l'altérité sexuelle du code. C'est une solution qui est totalement différente et puis surtout qui impacte l'ensemble des coupes de notre pays à l'opposé de ce que vous aviez affirmé parce que vous êtes enfermés dans la dénégation, dans le déni et dans le refus de voir la vérité depuis le début de la discussion de ce texte. Madame Greff. Écoutez, si vous nous dites que Madame la Ministre n'a pas arrêté de répondre, je suis présente depuis le début et Madame la Ministre malheureusement jamais eu de réponse à toutes mes interventions. Je compte vraiment sur vous pour répondre à ce que je voudrais vous dire. Et je voudrais vous dire Madame la Ministre que je sais tout simplement pourquoi et je crois que la population dans sa globalité le comprend. C'est simple. C'est simple. Vous ne pouvez pas dire mari et femme parce que vous vous enfoncez dans votre mensonge. En fait, votre but premier c'est de transformer notre société et ça a toujours été la volonté de la gauche lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Mais ce que je regrette c'est que vous utilisez les homosexuels en leur faisant croire à une égalité mais elle n'est pas de fait puisque dans votre loi pour certains nous pourrons écrire père et mère et pour d'autres parents de même sexe. Alors oui, oui je suis triste pour les homosexuels qui méritaient vraiment mieux que d'abord cette loi qui ne répond pas du tout à cette égalité voulue et qui plus est à cette cérémonie qui sera un vrai simulacre comme votre loi d'ailleurs et je me méfie vous savez toujours de ce fameux packaging qui semble beau et bien il y avait une phrase que souvent on répétait dans notre jeunesse dans notre jeunesse il est sympa il est sympa il est attirant oui 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 méfiez-vous méfiez-vous des conséquences Madame le Ministre j'aimerais bien quand même un jour que vous répondiez aux députés et surtout à l'ancienne secrétaire d'Etat à la famille qui a beaucoup travaillé avec les homosexuels et avec lesquels on avait trouvé véritablement une voix qui n'opposait personne mais qui répondait à la demande de reconnaissance de notre société tout à fait légitime Monsieur Sturny Oui Monsieur le Président Mesdames les Ministres j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mon opposition à ce projet de loi aujourd'hui j'ai l'honneur de faire partie de ces nombreux députés qui sont également maires c'est avec de tels textes que l'on mesure le mieux la complémentarité de ces deux mandats légiférer travailler la loi ciseler le texte pour reprendre une très belle expression de mon collègue tout à l'heure lorsqu'on a la possibilité d'améliorer le texte gouvernemental en s'appuyant sur l'expérience du terrain celle des femmes ou des hommes maires ou à joie aux maires c'est l'occasion d'enrichir les débats de soulever des bonnes questions notamment quant à la mise en oeuvre la mise en pratique concrètement des textes dans la vie réelle encore faut-il ne pas être hermétique encore faut-il ne pas vouloir travailler dans la hâte comme je le disais cette nuit encore faut-il ne pas vouloir passer en force encore faut-il ne pas prendre le risque de bâcler la rédaction des articles soi-disant balais mais qui sont particulièrement importants comme on l'aura compris alors oui aujourd'hui les députés qui sont présents sur ces bancs essayent d'améliorer le texte qui nous a été soumis à titre personnel mais aussi au nom de ces dizaines de milliers de maires et d'adjoints maires qui remplissent consciencieusement leur fonction d'officier d'état civil et vont avoir à appliquer ce texte tellement perfectible je vous invite mes chers collègues à reprendre votre texte de loi parce qu'il est fondamentalement à revoir Monsieur Lurton Oui cet amendement vise comme nous l'avons déjà précisé à supprimer la linéa 8 de l'article 4 visant à remplacer les mots mari et femme par les termes époux c'est encore l'illustration de la suppression de l'altérité sexuelle dans notre société fidèle à votre idéologie sans tenir compte d'une grande partie de nos concitoyens qui sont attachés à cette très belle formule du code civil il recevra de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme il prononcera au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur le champ une fois encore pour une minorité de couple de même sexe à laquelle je reconnais depuis le début de cette discussion le droit à une reconnaissance juridique que nous aurions pu satisfaire par une union civile vous imposez à toute la majorité des autres couples hétérosexuels votre idéologie je crois que vous persistez à sous-estimer toutes les conséquences qu'elle aura sur l'école civile et sur l'ensemble des textes qui régissent notre société merci sur le vote des amendements numéro 87 à 5138 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur Abad merci merci beaucoup monsieur le président effectivement avec cet article 4 et cette suppression de la linéa 8 on est au coeur du sujet en fait on est au coeur des risques qu'ont la surexposition et la surexploitation de sujets de société dans notre société où justement ça a des conséquences juridiques majeures et moi ce que je voudrais dire c'est que vous le savez 70% des français considèrent que la question du mariage pour tous n'est pas une question prioritaire alors la question est simple pourquoi d'un côté vous dites que ce n'est pas grave que de toute façon le mariage gay va dans le sens de l'histoire et que c'est simplement une constatation en droit d'un certain nombre de faits mais alors pourquoi faut-il l'urgence si ce n'est pas grave et puis la deuxième question c'est comment se fait-il qu'on puisse avoir je dirais nous autant de résistance chez nous on le voit bien qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours par le gouvernement il y a eu beaucoup d'hésitations sur la PMA sur la GPA mais aussi les autres questions et donc on voit bien à travers ces amendements et tous ces amendements sur le code civil et sur la portée juridique d'un certain nombre de principes qui seront pris et bien les hésitations les balbutiements de ce gouvernement et surtout l'importance de revenir enfin à nos fondamentaux et à nos priorités c'est-à-dire l'action économique et sociale après le mariage pour tous il est temps d'avoir enfin l'emploi pour tous avis de la commission sur cette série d'amendements identiques merci monsieur le président quelques mots d'explication sur cette line A8 que vous nous invitez à supprimer dans votre amendement la disposition générale d'application ou article balai a en effet on l'a rappelé à de maintes reprises vocation à se substituer aux très nombreuses coordinations qu'opérait l'article 4 du projet de loi dans sa version initiale néanmoins la commission a pris la décision de maintenir un certain nombre de coordination sur des articles c'est le cas pour les mots époux non pour les mots mari et femme remplacés par époux dans les articles 75 et 108 et c'est le cas cet amendement concerne l'article 75 votre amendement suivant concerne l'article 108 c'est aussi le cas pour les mots beau-père et belle-mère qui seront remplacés pour beaux-parents avec une logique toute simple c'est que ces mots figurent dans le code civil en très faibles occurrences il y en a très peu il y a deux occurrences pour les mots mari et femme hors du titre 7 et il n'y en a qu'une pour les mots beau-père-belle-mère il était donc logique de maintenir ces coordinations et de les sortir de l'article balai évidemment avis défavorable de la part avis défavorable de la part de la commission à cet amendement de suppression avis du gouvernement allez monsieur le président mesdames messieurs les députés c'est pour saluer votre retour ces amendements donc défendus par des députés de la majorité de l'opposition on aurait garde de l'oublier donc conteste une disposition de l'article du texte de la commission sur le dernier alinéa donc de l'article 75 j'en donne lecture il recevra de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme il prononcera au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur le champ alors j'ai peut-être pas clair mais en tout cas c'est le code civil donc ça veut dire en clair en clair vous êtes en train de nous faire une histoire pour se faire peur la nuit lorsque le code civil dit lorsque le code civil dit que l'officier d'état civil oui mais lorsqu'on vous entend commenter la disposition c'est extra ah ben oui non non mais c'est vraiment une histoire pardon c'est vraiment une histoire parce que la loi c'est quoi le droit actuellement c'est quoi c'est qu'il reçoit de chaque partie l'une après l'autre la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme le texte de la commission dit précisément la déclaration qu'ils veulent se prendre pour époux ou pour épouse qu'est-ce qu'il y a ah madame s'il vous plaît monsieur Mariani il faut lire l'article madame il faut lire l'article non mais attendez monsieur Mariton je le redis une dernière fois parce que maintenant ça devient régulier lorsque la garde des Sceaux s'exprime on la laisse s'exprimer après vous répondez parce qu'on peut pas avoir chacune de ses interventions qui est coupée comme ça c'est pas possible alors maintenant seule la garde des Sceaux à la parole surtout que vous qui passez à prétendre que je ne réponds pas plus je réponds moins j'ai répondu et chaque fois que je réponds vous protestez pour étouffer ma voix donc voilà il s'agit simplement mais je vais vous faire savoir que de nombreux maires nous disent qu'ils disent déjà se prendre pour époux parce que le mot époux qu'est-ce qu'il a de moins joli qu'est-ce qu'il a de moins joli que mari et femme mais on trouve mais on trouve constamment les mots époux donc c'est pour ça que je dis que c'est une histoire pour se faire peur la nuit donc il s'agit simplement donc au lieu de mari et femme de dire époux voilà par ailleurs monsieur Mariani je préfère je vous dis franchement que sur la décision russe je préfère le commentaire que nous a fait monsieur Mariton à deux reprises déjà avec une très grande fermeté en matière d'attachement à des valeurs et à une éthique je préfère ça plutôt que de brandir compte tenu des raisons pour lesquelles la Russie a pris cette décision je préfère franchement la position de monsieur Mariton sur le motif de cette réduction de l'accès à l'adoption avis défavorable merci madame la garde des Sceaux monsieur Favenec merci monsieur le président plus que l'ouverture du mariage au couple du même sexe c'est bien la filiation qui est au centre de notre travail législatif alors vous avez tenté de brouiller les pistes en découpant votre projet de loi en fraction censé être moins visible mais personne n'est dupe aujourd'hui l'adoption demain la PMA et après demain la GPA avec votre loi vous allez imposer à ces futurs enfants une voie de filiation impossible sans origine génératrice de contradictions tant sur un plan juridique que sur un plan humain et psychologique l'enfant de couple homosexuel n'aura pas droit à une origine réelle mais à une origine absente à la case père ou mère il y aura un blanc ce qui n'est pas simple à porter alors vous pouvez bidouiller comme vous voulez la famille grâce à un savant montage juridico-médical vous allez créer des orphelins qui ne seront pas le produit d'un accident de la vie mais d'un acte juridique délibéré et vous en porterez la responsabilité vous privilégiez le droit à l'enfant plutôt que le droit de l'enfant c'est pourquoi le groupe UDI votera cet amendement monsieur le président monsieur Morel à l'huissier oui merci monsieur le président je voudrais à mon tour dénoncer la pression suivie sur ce texte vous avez refusé une commission élargie vous avez rejeté en commission des lois deux amendements que j'avais déposé sur la saisine du comité national d'éthique alors même que le président de la république l'a saisi sur la GPA sur la saisine du défenseur des droits vous avez refusé le recours au référendum et vous décidez aujourd'hui que le débat sera tronqué au Sénat par inconforme nous dénonçons ce comportement et saisirons le conseil constitutionnel sur cette question dite de société comme nous avons saisi le conseil d'état sur la circulaire GPA nous aurions évidemment trouvé un consensus avec l'union civile ou l'alliance civile vous restez campés dans un combat idéologique je le regrette merci monsieur Morel à l'huissier madame Marie-Georges Buffet oui merci monsieur le président d'abord je voudrais revenir sur le débat cela fait des jours et des heures que nous débattons et je crois que nous avons des échanges intéressants mais au delà du débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale le débat sur l'accès au droit pour tous et tous il parcourt la société depuis des années et des années et j'ai même envie de dire que par rapport à l'état des réalités au fait que les discriminations reculent par rapport au couple homosexuel homoparental je trouve que nous avons du retard à faire en sorte que la loi reconnaisse cette réalité donc ne prenons pas plus de retard et allons-y la deuxième chose je voudrais dire vous faites appel au comité national d'éthique mais je rappelle que la loi porte sur le mariage et l'adoption donc n'a pas référence à ce comité national d'éthique et en ce qui concerne la PMA les lois bioéthiques qui sont revenus à plusieurs reprises et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin du comité national d'éthique puisque monsieur David Douillet a déjà répondu aux questions qu'on pourrait lui poser puisqu'il y a dit qu'on politisait la vie des enfants que les plaies se rouvertent que il y aurait des blessures aimantes énormes et que nous faisions tout cela au nom de la politique dont il a déjà tiré tous les enseignements la quatrième chose que je voudrais dire c'est par rapport à ce qu'a dit monsieur Myard nous ne gommons pas le mariage avec cette loi le mariage demeure mais au contraire nous lui donnons sa plaine étendue sa plaine réalité en l'ouvrant à tous ceux et toutes celles qui veulent construire un projet commun et qui veulent construire une vie sur la base de leur amour réciproque la dernière chose et je partage ce que je viens de dire madame la ministre garde des Sceaux face à l'homophobie d'état je veux bien qu'on écoute ce que l'on dit les représentants de la république de Russie mais moi ce qui m'intéresserait c'est ce qu'ont répondu c'est ce qu'ont répondu les représentants de la France pour lutter contre cette homophobie et pour être au côté des hommes et des femmes et des femmes qui se battent contre ces lois iniques alors nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les amendements numéro 87 à 5138 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 200 suffrage exprimé 200 majorité absolue 101 pour 77 contre 123 l'Assemblée nationale n'a pas adopté et je donne la parole à monsieur Christian Jacob pour un rappel au règlement merci monsieur le président sur la base de l'article 58 qui tient au bon déroulement de notre séance madame la ministre vous venez de dire deux choses sur lesquelles je voudrais revenir tout d'abord vous nous avez dit que plusieurs élus vous avez confié semble-t-il qu'ils ne prononçaient pas les articles du code civil oui vous avez dit à l'instant que plusieurs élus vous ont dit qu'ils prononçaient déjà époux et épouse et non pas comme il écrit dans le code civil mari et femme le compte rendu officiel en fera foi madame la ministre à votre disposition pour le vérifier ça veut donc dire que vous laissez la possibilité à des officiers d'état civil d'interpréter le droit et d'interpréter le code civil vous êtes garde des sceaux madame la ministre je n'imagine pas un instant qu'un officier d'état civil dans l'exercice des responsabilités qui soient les siennes lise au moment d'une cérémonie officielle autre chose que les articles du code civil ensuite de manière ironique madame la ministre vous renvoyez un de nos collègues en lui disant mais lisez le texte mais madame contrairement à vous nous avons lu votre texte quand vous faites référence je regrette en disant qu'il est écrit dans le texte époux et épouse c'est faux dans votre texte il est écrit époux ce qui est totalement différent parce que c'est la négation de l'altérité sexuelle c'est bien là dessus qu'on se bat donc c'est deux éléments parce que vous voyez on peut jouer sur la forme faire les numéros pour la presse mais il faut être exact madame la ministre et vous n'êtes pas exact et ce qui est particulièrement grave lorsqu'on est garde des sceaux monsieur Bruno Leroux pour un rappel au règlement oui monsieur le président au titre de l'article 581 car réellement sur l'organisation de notre séance je crois que chacun est soucieux de la façon dont s'opère notre débat de l'image qu'il peut donner parce que nous sommes tous ici avec des convictions les uns à défendre un texte auquel nous tenons particulièrement les autres à se battre pour retarder en tout cas faire valoir dans la discussion les arguments qui sont les leurs et afin qu'ils puissent être entendus nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui et moi je n'arrive pas à me satisfaire de titres tels que je peux les voir par exemple qualifiant ce débat de naufrage aujourd'hui j'ai souhaité regarder attentivement j'ai souhaité regarder attentivement les quelques 2300 amendements qui restent en discussion la réalité je souhaite la dire ici c'est que ces 2300 amendements sont en réalité 145 amendements 145 amendements et je ne souhaite pas ensuite dire qu'il y en aurait des meilleurs que d'autres mais 145 amendements et je voudrais vous dire et je voudrais vous dire que ces 145 amendements deviennent 2300 non pas par le changement du texte mais par la multiplication des signatures mais que sur le fond il y a 145 amendements précédents je voulais dire ici je ne veux pas faire de triné rien et tout je voulais dire ici simplement que quand il y a des jugements comme celui-ci qui sont portés sur l'organisation je voulais dire la disponibilité du groupe socialiste à ce que nous regardions réellement comment discuter sur le fond ces 145 amendements comment réorganiser notre séance pour que le débat puisse avoir lieu sur le fond à chaque fois que vous le souhaitez bien entendu et sur chacun de ces amendements mais qu'il soit mis fin à l'obstruction je rappellerai pour finir monsieur le président ce qu'il était dit dans un clip de l'UMP en 2009 il disait le droit d'amendement est fondamental son détournement est humiliant pour le parlement et néfaste pour la démocratie monsieur Jacob pour un rappel au règlement s'il vous plaît merci monsieur le président toujours sur la base de l'article 58 et comme l'a fait mon collègue Bruno Leroux je voudrais lui rappeler la chose suivante ce qui a permis d'avancer au cours de ce débat c'est justement d'avoir sur un même fondement puisque nous avons nous sommes tous 90 ou 15% du groupe UMP opposés à ce texte mais nous le faisons avec des argumentations différentes vous savez que chaque l'amendement est un droit fondamental du parlementaire qu'il est hors de question de le remettre en cause et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit ça votre idée simplement le fait que nous ayons passé je ne sais pas à ce stade peut-être 2500 amendements ça a permis quoi ? ça a permis de faire éclater la vérité sur beaucoup de sujets sans ce débat nous n'aurions pas soulevé l'incohérence et la fragilité juridique de la circulaire sur la GPA sans ce débat nous n'aurions pas fait reculer le gouvernement sur la PMA sans ce débat nous n'aurions pas dénoncé l'ambroglio juridique dans lequel nous sommes et nous n'aurions pas non plus montré l'inapplicabilité d'un certain nombre d'articles on l'a vu sur le 371-1 parce que s'il suffisait qu'il y ait un collègue qui pose la question on voit bien les réponses ne sont pas apportées mais c'est par le renforcement de l'argumentation qu'on finit par faire éclater la réponse sans ce débat nous n'aurions pas apporté la démonstration que vous alliez faire encourir si le texte était voté à des couples d'homosexuels étrangers en France des risques au pénal chez eux c'est ça que vous avez fait voter et ça on a besoin d'avoir le temps pour cela et faire éclater la vérité c'est ce que nous avons réussi à faire vous voyez j'ai pris 5 ou 6 points rapidement sur la vérité que nous avons pu faire éclater et je pense que nous allons encore avoir l'occasion de pouvoir le faire donc nous le faisons au rythme qui est le nôtre et j'ajoute d'ailleurs sur l'organisation de la séance et sur le coût que ça pourrait représenter parce que j'ai aussi entendu cet argument rien n'obligeait à siéger cette nuit jusqu'à 4h du matin et à ne pas siéger ce matin pourquoi avoir fait des ordres nuits c'est ridicule le temps de séance est elle-même et puis enfin dernier argument sur le fait oui mais vous occupez le temps au moment où il y a des sujets économiques et sociaux plus importants mais pourquoi le gouvernement n'a pas inscrit d'autres sujets à l'ordre du jour le gouvernement n'a rien dans son ordre du jour et donc nous allons continuer ce débat avec le temps qui convient pour qu'il se déroule sereinement sous votre présidence monsieur le président monsieur Touré merci monsieur le président je crois que nous devrions écouter ce que vient de demander Bruno Leroux je crois que nous devrions l'écouter et je voudrais dire à mes collègues de droite deux ou trois choses il nous reste effectivement aujourd'hui au début nous avons pris la séance 2439 amendements à étudier je constate que sur le grand projet que vous aviez proposé qui était la nouvelle alliance vous avez finalement déposé un amendement un amendement la sainte alliance si vous préférez vous avez proposé un amendement c'était vous aviez la possibilité attendez écoutez simplement cela vous aviez la possibilité de le défendre vous ne l'avez pas défendu en revanche vous venez de déposer 1120 amendements 1120 amendements sur l'article 4 c'est votre droit c'est votre droit mais actuellement vous êtes oui actuellement vous êtes en kilosé actuellement vous êtes en kilosé et je constate je constate qu'effectivement je constate actuellement attendez je constate actuellement que nous sommes dans un véritable naufrage et je ne veux pas que ce naufrage soit collectif c'est pourquoi je vous propose et aux uns et aux autres qu'au cours d'une suspension de séance on puisse se rencontrer pour discuter de la suite des débats monsieur Fromantin pour un rappel au règlement et après je suspendrai la séance pour 5 minutes monsieur le président chers collègues sur ce texte que d'aucun juge extrêmement important il y a eu le choix de ne pas faire de grands débats publics nationals pendant les mois qui précèdent le débat qu'on a à l'assemblée nationale c'est une option qui a été prise pour autant depuis qu'on a démarré nos débats à l'assemblée nationale on voit le débat qui prospère aussi en dehors de l'assemblée nationale on voit finalement que le temps même si certains le jugent répétitif ce n'est pas à mon avis mais chacun ayant le droit de le reconnaître comme répétitif pour autant à l'extérieur il n'y a pas une journée sans un débat sans une chronique sans des réunions publiques sans des émissions sans toute une prospérité de ce débat sur le mariage pour tous que s'approprient beaucoup de nos concitoyens beaucoup d'intellectuels beaucoup d'universitaires beaucoup de ceux qui ont envie de parler sur ce sujet et je crois que du coup la durée la prospérité du débat est une chose à l'assemblée nationale mais c'est aussi il doit être considéré à l'extérieur et le temps qui est pris n'est pas du temps perdu n'est pas du temps perdu parce qu'on voit bien l'émotion que suscite ce texte à l'extérieur si finalement dans nos travaux on permet à ce débat de prospérer à l'extérieur alors nos travaux ne sont pas inutiles et si comme il a été annoncé ce débat va être expédié au Sénat dans quelques semaines alors le débat à l'assemblée prend également tout son sens parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un texte comme ça sans prendre le temps ce que chacun puisse exprimer à l'assemblée nationale et en dehors de l'assemblée nationale La séance est suspendue pour 5 minutes Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo La séance est reprise Monsieur Ollier pour un rappel au règlement de début de séance Oui merci Monsieur le Président il est fondé sur l'article 58 à l'inéa 1er déroulement de nos séances Je ne dois pas vous cacher Monsieur le Président qu'avec l'opposition nous sommes très inquiets des propos tenus par le Président Leroux tout à l'heure il est Président du principal groupe de la majorité et il a donné l'opposition et il a donné l'impression que les amendements l'exaspéraient et que le débat durait trop longtemps l'opposition tient à voir des réponses aux questions qu'elle pose c'est simplement ça Monsieur Leroux mais je me demande si Monsieur Leroux n'a pas une autre arrière-pensée et je me demande si le Président du groupe socialiste Monsieur le Président n'est pas en train d'introduire l'idée que le gouvernement pourrait peut-être utiliser des principes constitutionnels pour raccourcir le débat ou des principes réglementaires c'est la question que notre groupe est en droit de se poser et je trouve que Monsieur le Ministre de Relation avec le Parlement est là donc je serais heureux que Monsieur le Ministre de Relation avec le Parlement j'ai exercé cette fonction je sais qu'il est parfaitement dans le secret de la procédure parlementaire nous dise si les propos de Monsieur Leroux laissent penser que le gouvernement pourrait utiliser des principes constitutionnels pour écouter le débat ou qu'ils nous disent carrément si le débat peut aller jusqu'à son terme c'est-à-dire jusqu'au moment où l'opposition aura pu défendre pied à pied avec pugnacité l'ensemble des amendements qu'elle a déposés Monsieur Bruno Leroux pour un rappel au règlement Non Oui Monsieur le Président je voulais simplement dire au Président Ollier que là où j'avais terminé je voulais simplement dire au Président Ollier que là où j'avais terminé c'est là où il avait placé l'enjeu en 2009 notamment en mettant la procédure de temps programmée puisque je rappelle que cette procédure de temps programmée avait pour justification que le droit d'amendement était fondamental que son détournement je le répète est humiliant pour le Parlement et néfaste pour la démocratie mais s'il fallait aller plus loin moi je ne quand je fais cette proposition je ne m'occupe pas de ce qui peut être demain ou ne pas être d'ailleurs l'utilisation des possibilités constitutionnelles je fais une seconde remarque depuis le début du débat et je veux dire ici que nous en avons publié les chiffres cet après-midi que depuis le début du débat la majorité et la majorité je m'en félicite mais en même temps c'est totalement normal mais en reprenant chacun des scrutins publics chacun des scrutins publics sur les motions de procédure que vous avez déposées les trois dont la procédure référendaire et ensuite sur chacun des scrutins publics le taux de mobilisation du groupe de l'opposition est toujours très largement inférieur au taux de mobilisation du groupe de la majorité très inférieur et je ne parle pas du nombre de députés je ne parle pas du nombre de députés je parle du taux de mobilisation du groupe qui est inférieur à 50% et je me dis qu'il ne faudrait pas derrière l'obstruction masquer en fin de compte le faible mobilisation qui est la vôtre merci bon mes chers collègues de toute façon en conférence des présidents nous n'avons pas retenu le temps législatif programmé je vous ai déjà dit à plusieurs reprises ce qu'est mon sentiment là-dessus mais maintenant nous allons aller au bout du débat je vous ai dit les uns et les autres nous avons prévu notre week-end on va y aller donc ne perdons pas de temps et je donne la parole à monsieur Le Fur pour défendre l'amendement 90 merci monsieur le président comme le disait le président Ollier nous n'avons pas de réponse le titre d'un grand journal du soir c'était le naufrage du débat notre collègue Touré le redisait le naufrage moi je dirais plutôt le Titanic nous célébrions l'an dernier le centième anniversaire du Titanic poussons la fable un peu plus loin tout y est tout y est c'est quoi le Titanic c'est la confiance dans des choix technologiques PME PMA c'est l'illusion d'un progrès et puis concrètement c'est quoi c'est ce pseudo progrès confronté à la réalité des icebergs on se heurte aux choses naturelles à la famille ça existe et puis c'est quoi le Titanic c'est un capitaine du bateau qui a choisi la mauvaise route celle du nord celle des icebergs alors qu'il y avait peut-être d'autres routes plus au sud plus faites de compromis et tout cela vous n'en avez pas voulu la réalité vous rattrape mes chers collègues vous avez commis l'erreur de choisir un mauvais plan vous avez commis l'erreur théorique de vous accrocher à des certitudes mais des certitudes qui ne collent pas avec la réalité nous vous rappelons les réalités nous vous rappelons qu'il y a des familles en France qui sont attachées à l'altérité le couple c'est l'homme et la femme qui élèvent les enfants ça vous ne voulez pas et bien réfléchissez évitez tout cela et l'ultime solution pour en sortir c'est d'escamoter le débat le débat au Sénat sera escamoté le conforme ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième lecture ici tout ça pour éviter l'impact gigantesque sans doute de la manifestation du 24 mars alors évitons le Titanic il en est peut-être encore temps avant de prononcer l'évacuation de l'Assemblée Monsieur le Président j'ai terminé pour l'amendement Monsieur François Vanson le 167 oui Monsieur le Président l'amendement 167 est dans la parfaite logique de ce que viennent de défendre les orateurs précédents mais tout à l'heure je profite du temps qui m'est apparti pour vous dire que tout à l'heure je vous avais demandé un rappel au règlement bon ça m'a été refusé je vais juste profiter de cet instant qui m'est donné pour vous dire que deux choses vous l'avez dit en propos préliminaire vous êtes attaché à ce que notre Assemblée puisse délibérer tranquillement sereinement en toute indépendance bien sûr on vous en sait gré mais la position du Président de votre homologue au Sénat n'est pas tout à fait la même et que nous avons bien du mal nous les parlementaires de l'opposition à accepter le fait que le débat au Sénat soit tronqué alors que l'on attendait que la Haute Assemblée par sa sagesse puisse l'enrichir c'est un c'est un premier point ensuite ce qui m'a aussi particulièrement contrarié à travers ce débat c'est que nous avons demandé à Madame la Ministre de nous publier les réserves du Conseil d'Etat et un grand quotidien du soir vient cet après-midi de les publier et de publier ses réserves alors je considère qu'il est tout de même regrettable que même si bien sûr nous sommes attachés à l'indépendance de la presse et que nous reconnaissons bien sûr son professionnalisme il est quand même quelque part regrettable que notre Assemblée n'ait pas pu être éclairée comme nous le méritions voilà merci monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement merci monsieur le Président juste pour préciser les choses et qu'il n'y ait pas de faux débat le gouvernement naturellement n'avait pas mis l'urgence sur ce texte et a prévu deux lectures devant chaque Assemblée les deux lectures sont actuellement programmées naturellement le gouvernement ne peut pas faire de pronostics sur ce qui se passera au Sénat mais vraisemblablement le Sénat de ce que je sais des travaux qu'il prépare exercera pleinement sa compétence et donc nous aurons bien sur ce texte une nouvelle lecture après la lecture au Sénat et donc la procédure parlementaire comme le débat d'aujourd'hui ira jusqu'au bout Monsieur De Flessel allez monsieur De Flessel Monsieur le Président merci merci monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement tout ça est un peu contradiction avec ce qu'a dit le Président du Sénat ce matin mais enfin nous verrons moi je suis surpris de la déclaration de l'estimé Président du groupe socialiste Monsieur Bruno Leroux je l'ai trouvé mieux inspiré en d'autres temps il nous explique qu'il a revisité nos 2300 amendements chers collègues moi je vous invite à revisiter vos 138 000 amendements que vous aviez fait sur le projet énergie rappelez-vous alors là oui vos amendements étaient des copiés-collés où ils ne changeaient qu'une virgule ou qu'un point c'est toute la différence avec le travail qui est fait par le groupe UMP aujourd'hui alors je voudrais revenir sur le fond sur le fond de cet article 4 puisque nous sommes au coeur du débat cet article 4 bon il s'agit ici de rendre asexuel l'article 108 du code civil mais cet article 4 dit article balai c'est un article qui fonde une insécurité juridique alors insécurité juridique problématique avec le Sénat et les déclarations du président Bell ce matin et puis mes chers collègues députés de la majorité comment pouvez-vous rester muet voué au silence sur un projet de société qui finalement bouleverse nos rapports enfin madame la garde des Sceaux je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'ici nous faisions des histoires non madame nous faisons la loi madame Dominique Nacherie sur le 319 oui merci monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur la ligne A9 de l'article 4 concerne la modification de l'article 108 du code civil pour substituer au mot mari et femme le mot époux rappelons que cet article concerne la possibilité d'un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie alors il est vrai que dans le langage courant on utilise facilement le terme les époux mais cette entreprise de gommage systématique des sexes m'interroge sur l'effacement de l'altérité l'effacement des différences pendant longtemps ou depuis longtemps le combat des homosexuels a été ou est fondé sur le droit à la différence et ce combat est légitime aujourd'hui il semble que l'on veuille nier les différences je ne suis pas sûr que tous se retrouvent sur ce nouveau positionnement je vous remercie merci monsieur Albarello merci monsieur le président mes chers collègues pour vous éviter de rencontrer l'iceberg qui a été signalé par notre excellent collègue le fur devant cette cacophonie devant cette impréparation la préparation de ce texte il faut vraiment il y a des solutions il faut mettre le paquet sur le contrat d'union civile on vous le répète depuis des lustres mais vous n'entendez rien alors moi personnellement je ne peux me résoudre personnellement qu'au travers de cet article de loi on rend asexué le mari et la femme moi qui suis maire depuis plus de 25 ans qui officie régulièrement il me sera donc impossible à l'avenir à la fin de la cérémonie de le dire et maintenant vient l'instant privilégié du maire qui l'autorise à embrasser la mariée Monsieur Mariton Oui monsieur le président d'abord monsieur le ministre je crois que c'est manifestement la majorité qui doit revisiter son texte tant nous démontrons amendement après amendement un certain nombre de difficultés concrètes on a là en effet des difficultés qu'on peut considérer comme véniales parce qu'elles relèvent pour l'essentiel la langue française mais elles doivent être regardées non madame le ministre mari et femme mari et femme ça ne veut pas dire la même chose en tout cas ça n'a pas exactement la même exception que époux et épouse l'article 75 je dois dire nous sommes là sur le 108 mais l'article 75 place de nouveau l'officier d'état civil dans une situation impossible quand il va parler d'époux à la place de mari et femme potentiellement devant deux femmes vous auriez dû madame le ministre qu'il n'aurait pas été un effort de rédaction impossible aussi bien à l'article 75 qu'à l'article 108 qui fait partie du présent amendement simplement le présent amendement c'est un peu moins grave parce que ça n'est pas à l'oral mais vous auriez pu prévoir épouse et époux je vous rappelle au demeurant que les deux termes en français ne sont pas symétriques comme vous le savez le masculin embrasse le féminin et donc quand on dit époux cela peut comprendre époux quand on dit époux si c'est deux personnes de sexe différent cela peut concerner l'époux et l'épouse même s'il est assurément plus élégant et plus fort de dire mari et femme cela peut aussi vouloir concerner deux hommes mais le mot époux ne peut d'aucune manière concerner deux femmes donc vous allez dire demain notre mère qui aura déjà dit que l'autorité parentale appartient à père et mère devant deux femmes dira ensuite à ces deux femmes qu'elles sont les époux alors je me permets juste et c'était l'objet d'un potentiel rappel au règlement de tout à l'heure vous rappelez une disposition de la constitution madame monsieur le ministre l'article 2 de la constitution dispose que la langue de la république est le français je crois que pour l'intelligibilité de la loi il serait bien qu'elle fût rédigée en français monsieur Jacob merci monsieur le président toujours sur cette sur cette alinéa neuf je reviens sur l'argumentation que j'avais utilisée sur le précédent alinéa on était dans la même disposition c'est à dire qu'avec l'article balai vous avez évité dans un certain nombre d'articles vous avez souhaité éviter dans un certain nombre d'articles de retirer les rédactions les rédactions sexuées pour faire en sorte que lorsque l'on il y a écrit père et mère ou mari et femme on entende époux ou couple de même sexe alors pourquoi l'avoir fait sur certains articles du code civil et ne pas l'avoir fait sur d'autres on est sur un vrai problème de rédaction de compréhension de la loi et je pense que sur les remarques qui ont été faites par le conseil d'état et dont vous ne nous avez pas donné connaissance je pense qu'il y aurait là un avis tout à fait éclairé sur la bonne rédaction pourquoi ne pas tenir compte de cela et pourquoi avoir choisi sur certains articles de maintenir la rédaction telle qu'elle est là tout en disant qu'il faut l'entendre à l'inverse de sa rédaction et par ailleurs sur d'autres l'avoir modifié comme vous l'avez fait sur cette alinéa 9 je pense qu'il serait utile à la fois que madame la garde des Sceaux nous réponde mais aussi monsieur le président que monsieur le rapporteur nous réponde parce que madame la garde des Sceaux s'est souvent désengagée en disant mais ça n'est pas mon texte c'est celui de la commission mais à ce moment là que le rapporteur soit en situation de nous expliquer clairement ce qui a guidé ses choix François de Mazière tout à l'heure monsieur Bruno Leroux vous nous avez dit 145 amendements oui 145 amendements soutenus par de très nombreux députés de l'opposition parce qu'on a vraiment le sentiment que le débat a été bridé on le sait on a beaucoup insisté on a l'impression que vous avez fait de la tactique en permanence donc c'est vrai une tactique sur le calendrier ne pas parler la PMA ne pas parler le JPA tactique sur l'amendement emballé et c'est pour nous le plus choquant c'est pour ça qu'on y revient sans arrêt parce que c'est le coeur on abandonne le père la mère le concept de père et mère et donc d'une certaine façon j'aimerais qu'on revienne au fondement de notre république si on regarde bien nous ce que nous défendons là c'est une conception de l'égalité la vraie conception juridique de l'égalité c'est-à-dire qu'il y a des différences par rapport à la conception de l'enfant et donc à partir du moment où il y a une différence par rapport à la conception de l'enfant la vraie égalité c'est traiter ces différences la notion de fraternité au fond ce qui nous frappe c'est qu'on est en train de diviser alors que nous avions proposé un débat sur l'union civile pour au contraire essayer de voir la vraie fraternité c'est-à-dire de voir les cas particuliers mais de garder l'unité de notre république et puis il y avait un dernier point je crois fondamental évidemment c'est celui de la liberté pardonnez-moi mais tout à l'heure monsieur Leroux je vous reprends vous dites vous manquez un peu de discipline entre vous nous ce qui nous choque c'est l'ultra discipline que vous imposez l'absence de liberté de pensée et de vote sur cette question fondamentale où c'est la personne qui doit juger et non pas seulement son parti Monsieur Ollier Merci monsieur le Président tout d'abord je voudrais remercier monsieur le ministre de l'Assemblée avec le Parlement qui a été son rôle effectivement très clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de procédure particulière constitutionnelle et que le débat se déroulerait selon le rythme qui a été celui des amendements déposés merci sur le 108 moi je voudrais revenir sur le ridicule qu'a développé monsieur Mariton avec beaucoup de talent qui va consister pour l'officier d'état civil devant deux femmes parler d'époux et de la compatibilité avec la langue française ceci étant dit sans changer le code civil madame le garde des Sceaux nous aurions pu prendre des mesures spécifiques pour les couples de même sexe nous aurions pu gérer ce problème mais votre obstination à vouloir pour satisfaire les droits d'une minorité ce qui est légitime à vouloir faire passer l'ensemble des futurs mariés quel que soit leur sexe sous les fourches codines d'une loi qui uniformise le système est une erreur grave et l'imprudence de monsieur Bell ce matin qui sème le trouble dans les esprits des députés ajoute à la confusion car ce texte va avoir besoin de navettes va avoir besoin d'être travaillé encore afin qu'on arrive à bonne loi enfin vous voulez soumettre la majorité aux lois de la minorité j'y reviens madame la garde des Sceaux je sais que ça vous fait rire mais à vouloir l'égalité par la suppression de la différence des sexes l'égalité par la suppression de la différence des sexes ça s'appelle la théorie du genre et on la voit cheminer petit à petit à chacun des articles de cette loi monsieur Gosselin merci merci monsieur le président je voudrais revenir aussi sur ce qui a été dit à propos des des propos justement des maires et de ce qu'ils doivent prononcer au moment d'un mariage j'avoue que je l'ai fait remarquer cette nuit je suis assez surpris on nous a opposé au moment d'une fin de nos recevoir pour la liberté de conscience des maires le fait que les maires n'étaient pas finalement incarnés n'étaient pas des hommes et des femmes ils représentaient la loi ils étaient des écharpes et que seuls comptaient finalement l'écharpe tricolore qu'ils représentaient on leur disait donc qu'ils avaient une compétence liée en tant qu'officier d'état civil vous devez faire telle ou telle tâche je m'étonne de voir qu'aujourd'hui et c'était les propos du rapporteur précédemment on reconnaisse au maire une liberté d'ajustement du code civil j'avoue que ajuster le code civil au gré des circonstances ça m'inquiète un peu ça m'inquiète parce que ça peut entraîner une rupture d'égalité en fonction de telle ou telle sensibilité du maire en fonction de telle ou telle commune les propos ne seront pas les mêmes je ne parle pas évidemment du petit mot d'accueil aux mariés ça ça n'a rien à voir chacun le personnalise non je parle de la cérémonie que notre collègue Touré d'ailleurs a voulu désormais républicaine et c'est important cette cérémonie mais c'est sans doute enfin l'acquis l'acquis mon cher collègue se juge dans la durée pour le moment la loi n'est pas votée seule la partie de ce texte l'est on verra donc on jugera l'acquis un peu plus tard mais en tout cas il me paraît qu'une cérémonie républicaine avec un officier d'état civil qui aurait compétences liées est incompatible avec cette liberté d'appréciation de la lecture des codes civils et donc j'en appelle à la raison pour qu'on ait des écharpes pensantes mais je crois que ça ne suffira pas Merci Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur le Rapporteur qui rapporte pas grand chose pour l'instant je voudrais simplement aller dans la logique que vous allez c'est à dire qu'à la limite supprimons la cérémonie je pense que actuellement la rédaction qui a été faite soit elle a été réalisée par Pierre Dac soit par Fernand Reynaud éventuellement par Pierre Desproges parce qu'on arrive à un tel degré d'incohérence mes chers collègues que lorsqu'on est face à deux personnes du même sexe on va leur tenir un langage qui sera en total décalage alors poursons l'absurdité jusqu'au bout mais si on est raisonnable arrêtons la cérémonie c'est beaucoup plus simple et comme ça vous pourrez marier de manière officielle mais alors ne tournez pas en ridicule s'il vous plaît les maires et les officiers d'état civil Monsieur Deganet Merci Monsieur le Président Madame la Garde des Sceaux vous avez déclaré sur RTL le 7 novembre dernier les mots père et mère ne vont pas disparaître du code civil pour la simple raison que le mariage de couple hétérosexuel ne disparaît pas comment le gouvernement peut-il avoir l'honnêteté intellectuelle de faire croire aux français qu'en ayant voulu supprimer la quasi-totalité des mots père et mère dans le code civil et a fortiori dans tous les autres codes ces mêmes mots et la valeur symbolique qu'ils représentent n'auraient pas d'impact sur notre société Vous rendons compte de l'impact désastreux de cette suppression auprès de nos concitoyens Vous avez proposé un article balai qui n'est qu'un abus de langage et un enfumage législatif du gouvernement Merci Monsieur Alain Moine-Bressan Monsieur le Président Madame la Ministre Ce texte tel qu'il nous a présenté on n'y comprend pas grand chose il faut bien le reconnaître et je vois cette jeunesse qui est dans les tribunes que nous avons également accompagnée lors de la manifestation contre le mariage pour tous effectivement il demande de la clarté parce que la clarté entre un homme et une femme et bien oui c'est une union c'est un mariage et ce qui n'est pas le cas dans ce texte mais j'aurais préféré que nous attendions les états généraux de la famille avant de présenter ce texte parce que en effet cela aurait donné l'occasion de pouvoir s'exprimer s'expliquer d'y voir un peu plus clair et de pouvoir par là donner à nos concitoyens une ligne de conduite ce qui n'est pas le cas donc vous ne prenez pas en compte les états généraux de la famille vous ne prenez pas mieux en compte l'avis du conseil d'état que nous réclamons et vous ne prenez surtout pas en compte le comité d'éthique par ailleurs donc vous voyez nous sommes dans le flou et c'est pour cela que nous continuerons à nous opposer à ce texte monsieur Nicolas merci monsieur le président si nous voulons le maintien effectivement dans le code des mots mari et femme c'est parce qu'il existe une différence en particulier affective pour l'enfant entre le père et la mère de nombreux travaux scientifiques universitaires prouvent qu'un père et une mère ne manipulent pas l'enfant de la même façon manipulés au sens étymologique bien sûr le latin médiéval avait le verbe manipulare conduire par la main c'est bien d'en revenir au latin par rapport à ce projet de loi avec lequel justement on en perd un peu son latin on doit pour cela se référer aux toutes premières expériences du bébé ainsi un père aussi maternant soit-il ne sera jamais comme une mère autrement dit l'homme n'est pas une femme comme les autres et inversement alors tout cela ce n'est pas moi qui l'invente c'est un psychologue clinicien en psychiatrie de l'enfant et doctorant en psychopathologie c'est dire que par rapport à certains noms que vous avez cités donc de psychiatres qui ont signé une pétition il peut lui aussi donner référence vous aviez dit madame la ministre que dans votre texte il n'y aurait aucune conséquence pour les couples hétérosexuels nous sommes bien au coeur de ce débat nous essayons bien que vous ne vouliez pas nous entendre de vous démontrer qu'il y a des conséquences y compris demain pour les couples hétérosexuels à cause de votre texte et c'est la raison pour laquelle nous défendons ces amendements monsieur Douillet monsieur le président madame la garde des Sceaux la suppression de la linéa 9 il s'agit de rendre évidemment asexué l'article 108 les mots mari et femme vraiment j'aimerais que vous me répondiez une bonne fois pour toutes sur les conséquences de ce type de décision de vos décisions des décisions de ce gouvernement et j'en reviens une fois encore sur les conséquences dramatiques liées à des enfants qui vivront un manque terrible ce manque terrible d'un père ou d'une mère dans un cas comme dans l'autre ce manque d'enfants ce manque d'amour maternel ce manque d'amour paternel où iront-ils l'épuiser j'aimerais enfin que vous me répondiez aussi sur ce que vous allez mettre en place je l'espère pour lutter contre la GPA je vous le rappelle je vous l'ai dit cette nuit ce problème qui a des milliers de kilomètres de notre pays certes permet à des réseaux mafieux de peser sur des femmes un esclavage totalement honteux et scandaleux pour quelques centaines d'euros et bien des ventres féminins sont loués par de riches de riches je ne vais pas les nommer voilà de riches personnes pour 8000 euros on se paye le luxe de louer un ventre et de profiter de cette misère qui fait que eh bien on arrive à un esclavage féminin c'est terrible qu'est-ce que vous allez mettre en place à aucun moment vous nous répondez à cette question au contraire vous avez envoyé une circulaire validant cette démarche par l'intermédiaire tout simplement eh bien de dire qu'il faut par la filiation lorsqu'elle est prouvée eh bien délivrer ce certificat de nationalité c'est tout simplement irresponsable et scandaleux merci monsieur le quillet oui je voudrais aussi dire que je pense que si on avait pris le temps de la discussion si on avait pris le temps de l'échange si on avait pris si vous aviez pris le temps de l'écoute nous aurions abouti à une solution qui par exemple a été adoptée en Allemagne et dans beaucoup de pays européens qui est celle de l'alliance civile eh et qui eh permettait de d'améliorer la situation des couples homosexuels sans pour autant mettre à bas le mariage et je vais vous dire dans l'article eh sur la linéa 9 que vous nous proposez eh vous eh mettez le mot époux et dans le cas de deux femmes le français ne s'adapte pas à cette formule et il faudrait le mot épouse et donc là aussi au moment de la cérémonie il y aura une situation tout à fait anormale nous nous heureusement que nous nous sommes exprimés sur le fond parce que nous avons permis que dans ce débat entre les vrais sujets de fond c'est à dire les problèmes de l'adoption les problèmes de la PMA les problèmes de la GPA et je voudrais vous le redire comme vient de le dire David Douillet il est absolument nécessaire madame la garde des Sceaux que sorte une circulaire pour demander au procureur de poursuivre les gens qui procèdent à cette GPA et qui utilise qui marchandise le corps de la femme aussi bien en France qu'à l'étranger je m'étonne madame la garde des Sceaux d'abord que vous ne m'écoutiez pas et deuxièmement que vous n'ayez jamais répondu à cette question si vous pouviez simplement répondre à cette question oui madame le garde des Sceaux nous avons à plusieurs reprises pardon monsieur le rapporteur aussi puisque je parle aux deux en même temps nous avons à plusieurs reprises essayé d'expliquer pendant ce débat que l'amendement balai mais pas seulement l'amendement balai sur les articles précédents c'était également le cas le texte que vous défendez conduisait à créer des fictions et à introduire un décalage entre le langage du droit et la situation réelle vécue par les personnes et là dans cet amendement nous sommes en plein dans le sujet puisque ainsi que là tout à fait parfaitement démontré mon collègue Hervé Mariton tout à l'heure nous sommes dans un cas typique dans lequel ce qui est dit ne correspond pas à la réalité des personnes qui sont en face de celui qui parle en l'espèce les personnes qui se marient en face du maire alors moi je veux bien et je vous fais ce crédit madame le garde des Sceaux vous avez le souci d'écrire le droit comme il faut je vous fais ce crédit nous avons tous ce souci vous avez d'ailleurs pendant le débat rappelé que c'était certainement aussi notre intention mais précisément personne ne peut se satisfaire d'un droit qui serait écrit soit avec des failles soit avec des fictions et qui conduirait à ce qu'un certain nombre de situations soient mal prises en compte ou pas prises en compte du tout dans ce contexte je vois mal comment on pourrait un imaginer de laisser le texte en état deux imaginer c'est que le Sénat aurait une position à ce point politisée qu'il ignore les failles du texte que nous mettons en lumière et donc à la fin du compte je ne vois pas comment on ne pourrait pas dans ce débat avancer d'une manière qui est celle que nous souhaitons dans certains de ces amendements l'amendement est défendu monsieur le président merci monsieur Poisson monsieur Edzel merci beaucoup monsieur le président il n'y a de sens que dans la différence cette question là revient évidemment très souvent et je crois que l'altérité vous avez du mal à l'entendre en tout cas nous avons une définition de l'altérité qui nous amène à penser que eh bien un homme et une femme ça n'est pas la même chose ça n'est pas la même chose biologiquement mais ça n'est pas la même chose socialement et on voit bien que la manière dont vous nous proposez cet article 4 en réalité vous voulez le nier c'est impressionnant de voir que vous puissiez à ce point vous entêter cela montre en tout cas que non seulement vous ne voulez pas véritablement nous entendre mais ce qui est de plus en plus frappant au cours de ces débats c'est que votre mutisme la manière dont vous ne répondez pas ce mutisme grandissant de toute évidence montre qu'il y a un véritable malaise chez vous aujourd'hui dans votre majorité vous ne savez plus où vous allez vous êtes en perdition et véritablement il n'y a plus de cap le gouvernement d'ailleurs oscille on a différentes prises de position au cours du débat ce ne sont pas les mêmes il est frappant de voir que là où en réalité nous avions besoin de calme et de sérénité vous avez jeté le doute et le trouble alors le doute pourrait être positif mais là ce dont il est question ce sont les fondamentaux de notre société ce dont il est question c'est le droit civil douter alors que l'on est en train de rédiger le code civil c'est dramatique et je crois que nous devrions avoir un peu plus d'égard pour nos concitoyens hélas ce gouvernement montre bien là que tout cela est fait avec beaucoup d'yeux merci M. Mariani M. le Président je ne voulais pas intervenir pour allonger ces débats mais ce n'est pas mon style M. le Ministre mais ayant été mis en cause d'ailleurs fort courtoisement par Mme la Ministre Garde des Sceaux fort courtoisement par Mme la Ministre Garde des Sceaux et moins courtoisement par Mme Buffet je voulais simplement revenir sur mon intervention précédente je n'ai jamais parlé d'homophobie j'ai dit simplement que en gros 80% des adoptions faites par les familles françaises étaient des adoptions faites à l'étranger et qu'à l'intérieur de ces adoptions 10% venaient d'un pays qui disait très clairement comme peut-être le feront d'autres pays nous remettons en cause la possibilité pour les familles françaises d'adopter des enfants si la France révise sa loi ce qui est tout à fait le droit pour la France de réviser sa loi et tout à fait le droit pour ce pays comme pour d'autres de dire simplement qu'il veut savoir où ces enfants ressortissants arrivent voilà et donc il y avait strictement Mme la Ministre aucune contradiction puisque vous m'avez opposé avec les propos de M. Mariton qui parlait permettez-moi de le dire d'autres choses il parlait de loi condamnant l'homophobie je n'ai pas du tout parlé à un moment d'homosexualité ou d'homophobie j'ai simplement parlé uniquement d'adoption quant à Mme Buffet elle l'a fait beaucoup moins courtoisement que vous mais bon c'est vrai qu'elle a tellement soutenu ce pays dans le passé que je comprends qu'aujourd'hui elle en rajoute pour devoir se faire pardonner dès qu'on parle de ce pays voilà et simplement c'est un peu quand même et ce sera là M. le Président ma conclusion c'est un peu quand même ça illustre bien ce débat c'est à dire que j'ai parlé très sereinement d'un sujet point qui est l'adoption est-ce que oui ou non un certain nombre de nos concitoyens et des familles qui ont entamé des processus vont voir ce processus bloqué par cette loi point voilà mais immédiatement on est caricaturé Mme Buffet on est l'exemple en disant mais vos propos sont homophobes vous soutenez des lois homophobes et tout voilà je pense qu'il faut arrêter le terrorisme intellectuel l'opposition a le droit aussi de répondre ah ben Mme Buffet moi je veux bien que vous me répondiez tout de suite mais c'est le Président qui en a la séance elle répondra à tout le monde bon mais voilà j'ai pas je pense qu'il n'y avait aucune attaque contre qui que ce soit merci M. Breton oui merci M. le Président pourquoi nous restons avec des débats approfondis sur cet article 4 parce que je crois que cet article 4 dit article balai est en fait un piège qui est en train de se refermer sur vous vous avez voulu apporter une réponse politique alors que vous créez des problèmes juridiques et vous n'arrivez pas à en sortir vous aviez pourtant l'avis du Conseil d'Etat qui vous disait il faut surtout ne pas rentrer dans une réponse transversale trop large il y avait l'étude d'impact qui indiquait qu'il fallait faire les adaptations au cas strictement nécessaire vous avez voulu balayer ça d'un revers de main et donc aujourd'hui vous avez les problèmes juridiques qui effectivement sont en train d'éclater mais c'est aussi un problème politique que vous êtes en train de créer parce que notre collègue Jean-François Poisson l'a rappelé l'article 4 cet amendement balai c'est bien une fiction on fait comme si et c'est aussi un appauvrissement puisqu'on est incapable de nommer des situations différentes et c'est surtout une lâcheté je reviens là-dessus parce que vous n'avez pas le courage de dire à un couple homme-femme que c'est un mari et une femme qu'à un couple d'hommes ce seront deux maris et qu'à un couple de femmes ce seront deux femmes ou deux épouses et donc comme vous n'arrivez pas à nommer les choses parce que vous êtes incapable de penser la différence et bien ça se retourne contre vous et c'est le naufrage effectivement actuellement auquel on assiste de cet article balai qui effectivement vous met en difficulté nous attendons de votre part des réponses des réponses claires et non pas simplement des vociférations ou des onomatopées Merci Madame Vautrin Merci Monsieur le Président donc cet amendement a pour objet de supprimer la linéa 9 on sait tous que l'objet de cette linéa c'est de rendre asexuel les conditions préalables au mariage et en l'espèce le domicile et ce qui est intéressant de regarder c'est que l'avis du Conseil d'Etat en tout cas selon les éléments dont nous disposons puisque Monsieur le Ministre des Relations avec le Parlement vous nous avez confirmé dans cet hémicycle que le gouvernement ne voulait pas rendre public cet avis la presse s'est fait l'écho d'un certain nombre d'éléments et je lis la chose suivante qui me paraît tout à fait liée à cet amendement le Conseil d'Etat met en garde le gouvernement d'une façon plus générale sur l'impact d'un tel projet sur les mariages hétéros et il continue en disant le Conseil d'Etat souligne l'importance qui s'attache au maintien dans son périmètre actuel d'un projet qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe dans les mêmes conditions que pour les autres couples sans changer en rien les conditions applicables pour ce dernier c'est précisément ce que vous ne faites pas puisque en voulant en mettant cette alinéa 9 vous supprimez les conditions et donc on voit bien finalement le flou que vous entretenez en ne donnant pas cet avis du Conseil d'Etat d'autres ont dit beaucoup mieux que moi en d'autres temps quand c'est flou c'est qu'il y a un loup nous y voilà Monsieur Fasquel Oui Monsieur le Président je voulais faire un rappel au règlement vous ne me l'avez pas donné donc je vais quand même profiter de cette prise de parole pour faire une mise au point notre collègue Leroux malheureusement n'est plus là mais je voudrais faire quand même déjà un premier constat parce qu'il nous a fait des remarques sur la présence des uns et des autres dans cet hémicycle c'est que notre président de groupe Christian Jacob est là depuis le début il est là en permanence à la différence de Monsieur Leroux qui nous fait des apparitions en éclipse qui nous lance des propos désagréables et qui tout à coup disparaît d'ailleurs en ce qui concerne la présence mais je comprends l'inquiétude de Monsieur Leroux tout à l'heure qui nous demandait grâce quand on voit la mobilisation des uns et des autres j'ai fait le calcul il y a quelques minutes vous étiez 38 vous étions 34 donc en termes de mobilisation vous n'avez pas de leçons à nous donner et puis nous nous sommes ici soudés nous tenons le même discours nous avons aussi des propositions à faire que vous refusez d'écouter chez vous ça craque ça part dans tous les sens sur la GPA sur la PMA et on a quand même assisté aujourd'hui à un nouveau couac absolument incroyable Monsieur Vidalis reprenant au vol le président du Sénat qu'il a corrigé devant nous tout à l'heure c'est absolument incroyable entre les deux assemblées entre le gouvernement à l'intérieur du gouvernement à l'intérieur de votre majorité ça part dans tous les sens ça n'est pas voilà ça n'est pas un naufrage chers amis chers collègues c'est un fiasco alors monsieur monsieur Leroux a aussi parlé d'humiliation mais la vraie humiliation c'est celle que vous nous faites subir depuis dix jours la circulaire sur la GPA dont madame la ministre n'a même pas dit un mot alors qu'elle était déjà signée et adoptée le projet de loi sur la famille qui est diffusé dans la presse l'avis du conseil d'état qui est diffusé dans la presse avant d'être présenté aux parlementaires c'est ça une humiliation alors mettez fin à cette humiliation retirez votre texte et ouvrez enfin un vrai débat avec les parlementaires et avec les français monsieur Sancy allez 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 oh on se calme s'il vous plaît allez allez madame Greff non on va entendre madame Greff ah pardon alors pardon merci de m'aider dans cette présidence monsieur le ministre vous avez la parole demandez comme vous l'étiez merci monsieur le président juste pour deux observations la première je rappellerai quand même juste un principe constitutionnel j'ai dit qu'elle était la volonté du gouvernement pas d'urgence de lecture je n'ai le gouvernement on n'a aucune appréciation à porter sur la nature du débat qui se déroulera au Sénat je pense que tout le monde peut être d'accord avec ce constat et puis monsieur Fasquel dans une envolée dont vous avez le secret vous venez de vous dire ça craque de partout chez vous eh oui eh oui c'est vrai hein le seul problème c'est que la difficulté aujourd'hui vous voyez pour nous alors qu'on est contre c'est un interview qui est publié aujourd'hui par un sénateur UMP UMP monsieur Fasquel qui se prononce pour le mariage pour la GPA pour la PMA et c'est publié aujourd'hui alors vous feriez mieux de vous occuper de ce qui se passe dans vos rangs dans tous les cas d'être un peu plus cohérent eh je sais bien je sais bien que ça vous ennuie d'ailleurs à la question monsieur Fasquel à la question ne vous mettez pas dans ces états-là une telle crispation je me préoccupe de votre santé monsieur Fasquel je comprends je comprends non s'il vous plaît calmez-vous ne me faites pas un malaise en séance monsieur Fasquel allez ça va maintenant ça embêtant monsieur Fasquel ça va je vais faire ma lecture monsieur Fasquel c'est la dernière fois que je vous le dis alors monsieur Milon qui est sénateur UMP auteur d'un rapport donne une interview aujourd'hui je lis simplement un passage mais je pourrais éventuellement ou nous pourrions dans la suite des débats vous en lire d'autres pourquoi selon vous le sujet déclenche-t-il une telle crispation aujourd'hui c'est une bonne question qui peut s'adresser à certains nombres d'entre vous la crispation vient essentiellement de l'Assemblée nationale c'est un sénateur UMP qui dit ça bon elle s'explique aussi par le fait que l'on parle aujourd'hui pour des couples d'hommes de la question de l'adoption pour des couples d'homosexuels et qu'elle fait l'objet du même blocage pour les opposants au projet de loi mais arrêtons de fantasmer sur des situations dans lesquelles l'enfant se porte bien ça vient pas du gouvernement ça vient aujourd'hui d'un sénateur UMP je le laisse à votre appréciation Monsieur Jacob pour un rappel au règlement Monsieur le Président je voudrais rappeler à Monsieur le Ministre qui dans l'exercice de ses fonctions est responsable devant au titre de ses fonctions vous êtes responsable devant le Parlement vous êtes à disposition du Parlement et vous n'êtes pas là Monsieur le Ministre pour porter des jugements sur les parlementaires non 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 je continue pour éclairer le gouvernement sur le mode de fonctionnement de l'UMP vous voyez nous nous avons un principe qui est celui de la liberté de conscience de la liberté de vote de la liberté d'expression je note que ça n'est pas le cas au Parti Social c'est la raison pour laquelle par exemple j'ai laissé un temps de parole important à notre collègue Franck Riester parce que je l'ai toujours dit je suis en désaccord avec lui en revanche je me battrai jusqu'au bout pour qu'il ait toute totalité toute possibilité de s'exprimer dans cet hémicycle et quand au groupe socialiste tous ceux qui sont contre ce texte sont purement et simplement interdits de parole interdits de dépôt d'amendement c'est là qu'il y a un vrai problème de démocratie quant à nous et bien chacun a la liberté de s'exprimer comme il l'entend qu'il soit sénateur qu'il soit député vous voyez c'est la différence fondamentale qui nous oppose mais encore une fois monsieur le ministre dans l'exercice des responsabilités qui sont les vôtres vous n'avez pas apporté de jugement sur les parlementaires et puis je vous l'ai dit que vous soyez et j'ai eu l'occasion de vous le dire un parti godillot monsieur le président de l'assemblée avait même fait cette remarque dans une interview en disant qu'il ne souhaitait pas avoir une assemblée de godillot il semble que ce soit le cas dans votre majorité et j'ai compris que ça pouvait l'être aussi parfois au gouvernement allez dans le cadre de l'expression des uns et des autres madame greffe vous allez attendre une minute j'avais pas vu monsieur Sancy j'ai donné la parole à monsieur Sancy vous l'aurez après oui merci monsieur le vous ne parliez monsieur Sancy avant que vous ne parliez sur le vote des amendements identiques de 90 à 5150 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale merci monsieur Sancy vous avez la parole oui monsieur le président merci puisque nous sommes regardés par nos concitoyens et que monsieur le ministre Vidalies a fait une remarque qui n'a pas grand chose à voir avec l'amendement j'aimerais venir sur deux points importants nous nous sommes fait accuser notamment par notre collègue Romain c'est une habitude on l'a dit de ringardise et comme quoi c'est très simple la droite n'aurait pas droit à la parole sur ces sujets parce qu'elle aurait toujours défendu les forces réactionnaires contre le progrès je voudrais simplement rappeler pour nos concitoyens quelques éléments historiques le droit de vote aux femmes qui l'a autorisé De Gaulle en 1944 l'autorisation de la pilule pour les femmes Neuvir 1967 qui a accordé les mêmes droits aux enfants hors mariage que les demi-frères et demi-sœurs conçus dans le mariage 1972 de Pompidou l'intervention volontaire de grossesse Simone Veil Sougis Cardestin le divorce le divorce par consentement mutuel la majorité à 18 ans c'est Valéry Giscard d'Ester les premières mes chers collègues ça fait mal mais écoutez-moi au moins ça vous inscrira les premières lois de politique Edouard Balladur n'est-ce pas Jacques Chirac qui a proscrit l'acharnement thérapeutique la proclamation des droits des personnes handicapées bien sûr c'est Jacques Chirac je rajoute également la création de la haute autorité de lutte contre les discriminations qui combat notamment les propos homophobes c'est également Jacques Chirac et enfin c'est une loi de 2004 qui sanctionne également les propos homophobes et qui les sanctionne pénalement enfin monsieur le ministre et c'est Jacques Chirac monsieur le ministre vous citez un sénateur UMP qui se prononce pour des positions qui ne sont pas celles de l'ensemble du groupe chez vous c'est totalement l'inverse les parlementaires n'ont pas droit à des expressions individuelles et par contre vous avez et c'est de eux que vous devez vous occuper des ministres du gouvernement qui personnellement mais donc officiellement la parole est à madame Claude Greff merci monsieur le président je trouve quand même que la majorité aujourd'hui a sapré culot que de nier que ce n'est pas Simone Veil qui nous a apporté ce droit franchement mes chers collègues nous sommes dans une dérive totale et votre mémoire vous fait défaut et au delà de la mémoire mes chers collègues pardon et au delà de la mémoire l'absence de la pensée de la gauche est totale et ça marche plus monsieur le président votre micro ne fonctionne plus il ne tient plus monsieur le président je dois dire à madame le ministre que vous manquez de respect de façon considérable de la part de nos concitoyens et des maires nous avons un sondage qui nous précise aujourd'hui que tout craque dans votre majorité et que malheureusement vous étiez amené à défendre une proposition de François Hollande qui même là ne la tient pas puisqu'il a retiré la PMA de son projet de loi mais bien au delà au delà on a 61% des maires qui souhaitent en effet que le gouvernement suspende l'examen du projet de loi pour laisser la place au débat mais pire on a 36% des maires de gauche et 45% des maires de divers gauches qui aujourd'hui démontrent que la majorité présidentielle est en train de craquer et qu'elle n'est plus unie franchement aujourd'hui ne voyez-vous pas que nous sommes devant un sujet politique et que si le Sénat nous dit que la loi passera conforme c'est que tout simplement au Sénat et bien le Sénat les sénateurs en particulier sont dépendants de l'élection des élus locaux et en particulier des maires et quand vous avez 61% des maires qui demandent d'arrêter ce projet de loi il y a une fragilité dans le sujet politique qui est le vote aujourd'hui fragilité de votre majorité qui on le voit n'a apporté aucun amendement ce qui prouve bien que vous ne voulez tenir que quoi que la proposition de François Hollande vous êtes en dessous de votre devoir de parlementaire débattre ici dans l'hémicycle et oui monsieur le président mesdames les ministres monsieur le ministre je m'apprêtais à défendre mon amendement numéro 4314 mais l'argumentaire de mes collègues étant particulièrement complet et pour n'en citer qu'un je voudrais reprendre les excellentes paroles d'Hervé Mariton dans sa propre défense de son amendement numéro 417 on aura bien compris pourquoi je parlais tout à l'heure de textes fondamentalement à revoir je suis évidemment déçu très déçu de tous ces détails qui devaient être dans l'article balai et dont nous comprenons de mieux en mieux au fil des heures de ce débat l'importance déçu à titre personnel mais déçu aussi pour nos collègues officiers d'état civil qui vont devoir appliquer ces textes mon collègue monsieur Cochet tout à l'heure a parlé du ridicule de la situation dans lesquelles nous allons les mettre il a raison et je voudrais prier ces milliers d'officiers d'état civil de nous excuser par avance ou plutôt de vous excuser parce que c'est bien vous chers collègues de la majorité qui ne voulez pas améliorer même à la marge même sur des éléments totalement ridicules de votre texte ces articles bien souvent perfectibles si vous n'étiez pas autant momifié si vous n'étiez pas autant verrouillé vous auriez par vous-même déposé des amendements pour rectifier tous ces petits détails et pour finir monsieur le ministre la liberté de conscience la liberté de vote oui nous l'avons dans notre groupe ici j'aimerais bien que conformément à ce que le président de la république avait dit devant les maires au congrès des maires on en revienne à la liberté de conscience également pour les maires et les officiers d'état civil monsieur Lurton bien merci monsieur le président cet amendement vise donc à supprimer de la linéa 9 de votre projet qui prévoit de remplacer au début du premier alinéa de l'article 108 du code civil les mots mari et femme par les termes époux ainsi la phrase de l'article 108 le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie sera remplacé par les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie je m'interroge alors sur l'opportunité de nier dans la loi une donnée fondamentale vécue par tant de français ce texte par ce texte vous reniez donc au sein même de notre code civil la réalité vécue par la grande majorité de nos concitoyens comme mari et femme comme père et mère en retimorant les mots de mari et de femme ce projet de loi heurte profondément un grand nombre de personnes que je rencontre et ne correspond pas à la réalité de ce que vit la majorité de nos concitoyens merci monsieur Lurton monsieur Damien Abad oui merci beaucoup monsieur le président cet article 4 effectivement démontre bien qu'il y a bien des conséquences pour les couples hétérosexuels et pour la famille et pour tous les fondements de notre société que ce projet de loi et ainsi remplacer les termes mari et femme par époux ce n'est pas anodin sauf à considérer effectivement que le code civil n'a point de valeur et moi aussi je rejoins mon collègue Mariton sur le fait de l'absence de distinction entre les termes époux et épouse que vous ne faites pas ce qui est quand même paradoxal pour une majorité qui se veut être l'apôtre de la parité par ailleurs et donc c'est vrai que cet article balai il porte bien son nom puisqu'il balaie vraiment les fondements de notre société et ce n'est pas nous qui le disons simplement ce sont aussi les maires puisque pour rejoindre les propos de Claude Greff effectivement nous avons un sondage où 52% des maires sont opposés à ce projet de loi et 52% sont opposés au projet de loi et 61% des maires souhaitent que le gouvernement suspende l'examen de ce projet de loi c'est bien la preuve que plus nous avançons dans le débat plus il y a un glissement contre le texte plus nous avançons dans le débat et plus ceux qui étaient comme moi modérés et qui se posaient des questions et s'interrogeaient sur le texte le fondement même du texte et bien ils sont dans une position qui sont de plus en plus contre alors interrogez-vous sur la manière dont vous menez les débats interrogez-vous sur la manière dont vous mettez ce projet de loi en oeuvre et interrogez-vous sur la manière dont vous êtes en train de créer des fractures dans la société bien au-delà des clivages politiques Avis de la commission Merci monsieur le président je ne vais pas reprendre les éléments que je vous ai précisé lors de votre précédent amendement c'est strictement le même il procède de la même logique néanmoins je tenais à relever dans vos exposés des motifs la présence d'un vocable qu'il m'a été reproché ces derniers jours je note que vous évoquez les mentions sexuées du code civil et donc je tenais à souligner cet accord que nous avons au moins entre nous sur les mots par ailleurs le 20 décembre 1974 puisque je sentais qu'un certain nombre de mes amis de la majorité souhaitaient que des précisions soient faites sur ce vote sur la loi contre l'IVG le 20 décembre 1974 l'Assemblée nationale a adopté la loi sur l'IVG par 277 voix contre 192 avec toutes les voix de l'opposition de gauche parmi la majorité en revanche seuls 70 députés sur 290 ont voté la loi avis du gouvernement s'il vous plaît allez s'il vous plaît on se calme mesdames et messieurs les députés monsieur Nicolas nous a invités à revenir au latin alors nous allons revenir au latin effectivement pour retrouver la source du mot mari qui vient de mas maris qui signifie mal la source du mot femme qui vient de féminin ce sont des mots qui viennent de l'Empire romain le mariage vient aussi de maris puis de matrimonio matrimonium et c'était un régime patriarcal la femme n'ayant pas d'existence juridique elle n'était désignée que par son sexe et elle passait de la tutelle de son père à celle de son mari l'époux qui vient du latin aussi les époux qui viennent du latin aussi sponsus signifie s'engager solennellement promettre solennellement c'est à dire qu'avec les époux il y a un constat d'égalité entre les deux conjoints et un engagement solennel de l'un et de l'autre voilà en revenant au latin effectivement ce qu'on retrouve comme sens premier comme charge symbolique et historique dans mari et femme pour lesquelles vous avez un attachement apparemment irréductible et pour les époux en vous rappelant d'ailleurs que dans le code civil actuel il y a 304 occurrences du mot époux 304 dans le code civil actuel et que le texte sur lequel nous travaillons en ajoute deux deux à l'article 75 et à l'article 108 je crois que ça sert un peu à relativiser l'effondrement que nous sommes en train d'organiser en mettant le mot époux les mots époux d'ailleurs dans notre code civil les mots époux d'ailleurs se retrouvent dans deux articles majeurs l'article 212 les époux se doivent mutuellement respect fidélité secours assistance cumulaire et dans l'article 213 dans l'article 213 les époux assurent ensemble la direction morale excellent allez s'il vous plaît s'il vous plaît seul madame la garde des soins sur la fiction alors vous nous accusez d'introduire de la fiction dans le code civil pardon de vous rappeler qu'il y a déjà quelques fictions dans le code civil il y a quelques fictions dans le code civil la première d'entre elles c'est la présomption de paternité la présomption de paternité postule dans le code civil que tout enfant né dans le mariage pour tout enfant on est dans le mariage le père le mari en est le père oui c'est une présomption fondée sur un fait biologique c'est une si la preuve la preuve c'est que la preuve c'est que cette paternité peut-être que ça vous déplaise c'est une affaire la preuve c'est que cette paternité peut-être contestée elle peut-être contestée qu'il arrive qu'elle le soit qu'il arrive que la preuve soit apportée qu'elle est contestable et les grands juristes bien sûr les grands juristes ont appelé la présomption de paternité la paix des familles la paix des familles mais voilà c'est un élément fondamental auquel le gouvernement n'a pas touché auquel la commission n'a pas touché mais c'est un élément qui est basé sur ça il y a eu des sondages et des études en 2005 en 2005 39% des hommes et 25% des femmes dans le mariage s'étaient déclarés infidèles selon des études sur les groupes sanguins puisque je viens de dire que la présomption de paternité est fondée sur un fait biologique et constitue donc du point de vue juridique un élément de preuve et cet élément de preuve permet de contester éventuellement une paternité il y a eu donc quelques quelques faits et notamment qui ont abouti maintenant avec les tests ADN que cela se fait environ 4% des enfants ne sont pas ceux du mari de la mère des estimations 18% pourquoi je le dis pourquoi je le dis parce que la vie c'est la vie et que les gens vivent leur vie mais arrêter de nous dresser une espèce de temple de la famille immuable avec des choses qui soient soi-disant constamment prouvées biologiquement les autres fictions les autres fictions s'il vous plaît c'est tout simplement l'adoption plénière l'adoption plénière je suis désolée est une fiction organisée par la loi encadrée par le droit mais absolument absolument que cela vous plaise ou pas l'adoption internationale en est une elle en est une et les parents ne sont pas tenus nous nous pensons que c'est bien que les parents disent qu'ils ont adopté les enfants mais nous avons reçu des associations d'enfants adoptés qui nous disent des jeunes coréennes par exemple qui nous disent qu'on ne leur a pas dit tout de suite qu'ils étaient adoptés mais voilà une fiction flagrante et nous pensons qu'il y a une politique publique à conduire pour accompagner les parents dans la situation de l'adoption et les aider à savoir quelle est la meilleure attitude à prendre et puis pour les couples hétérosexuels pardon mais l'assistance médicale à la procréation est également une fiction elle est encadrée par le droit mais c'en est une c'en est une elle est encadrée elle est clairement encadrée par le droit puisque le droit interdit même au donneur de revendiquer le moindre de porter la moindre revendication de filiation le droit interdit au donneur s'inscrit dans le code de la santé publique s'inscrit dans le code civil le droit interdit au donneur de réclamer la moindre filiation voilà enfin monsieur David Douillet moi je veux bien entendre toutes vos leçons monsieur Douillet je veux bien entendre toutes vos leçons mais pardonnez-moi j'aurais préféré ne pas avoir à le faire mais puisque vous venez à la charge depuis cette nuit à donner des leçons sans la moindre nuance je vais rappeler quand même que dans l'âme du conquérant vous considérez qu'on dit que vous êtes misogyne oui je suis misogyne mais tous les hommes le sont sauf les tapettes pour moi une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline ça n'est pas quelque chose de valorisant ça devrait vous inciter un peu de nuance et de modestie avis défavorable la parole est à madame Marie-Georges Buffet oui merci monsieur le monsieur le président pour le moment c'est Marie-Georges Buffet qui a la parole on va finir les explications j'ai quatre inscrits pour répondre attendez 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 monsieur Fasquel s'il vous plaît ne criez pas comme ça franchement c'est pas c'est pas agréable et c'est pas bien pour le parlement je vous propose une chose je vous propose une chose j'ai quatre inscrits j'ai j'ai quatre inscrits pour répondre à la commission et au gouvernement j'ai Marie-Georges Buffet j'ai monsieur Solaire j'ai monsieur Gouazguen et j'ai monsieur Jean-Yves Le Bouillonnec on écoute l'explication on vote et je donne la parole après un rappel au règlement après on fait le vote d'abord bon allez-y allez-y merci monsieur monsieur le président on voit depuis depuis plusieurs jours les faiblesses c'est les dérapages de madame le garde des Sceaux incapable qu'elle ait de répondre sur le fond comme étant des erreurs à plusieurs reprises à la fois sur les interprétations du code civil des erreurs en droit qui sont corrigées par nos collègues la seule réponse qu'elle a à chaque fois c'est toutes les deux heures de faire une sortie et d'être dans la provocation la manière dont elle vient de se conduire avec notre collègue est inadmissible elle donne lecture de ragots qui sont dans la presse écoutez c'est de l'attaque personnelle elle est elle est incapable on attend d'un garde des Sceaux qui soit capable de répondre en droit et qui ne s'enferme pas dans la provocation quand il est incapable de répondre en droit c'est ce que le garde des Sceaux fait maintenant depuis huit jours son attitude est inacceptable monsieur le président moi je vous demande une suspension de séance et croyez-moi la séance ne va pas bien se dérouler tant que le garde restera sur ses positions alors écoutez la suspension est de droit c'est le président du groupe qui la demande la seule chose que je veux savoir vous la voulez tout de suite ou après le vote la séance est suspendue merci la séance est reprise si vous voulez bien regagner vos places mes chers collègues et je donne maintenant vraiment la parole à madame Marie-Georges Buffet merci monsieur le président d'abord quelques éléments pour notre collègue monsieur Mariani je répète ce que j'ai dit la Russie en Russie il y a une homophobie d'état avec une répression contre les couples homosexuels monsieur Mariani nous a fait état d'une réunion où il nous a fait part des propos de certains représentants de la république de Russie par rapport à l'adoption et je posais une question très claire à monsieur Mariani qu'ont répondu les représentants de la république française sur ce débat de l'adoption parce que je pense que la France doit être aux côtés de ceux et celles qui en Russie se battent contre cette homophobie d'état donc je ne vois pas ce qui peut choquer mon collègue Mariani la deuxième chose que je voudrais dire dans ce débat je ne vois pas pourquoi on essaye de se jeter des différences qu'il y a dans telle ou telle majorité ou opposition que des individus de chaque côté de cet hémicycle aient une opinion sur des questions qui touchent autant à l'humain que celle que nous abordons aujourd'hui dans l'hémicycle c'est tout à fait normal on peut évoluer sur un positionnement d'ailleurs je remarque que vous avez revendiqué tout à l'heure avec force le vote de l'IVG alors qu'à l'époque vous étiez opposé à l'interruption volontaire de grossesse donc vous avez vous-même évolué sur les questions de l'IVG donc pourquoi n'essayons pas de débattre sur le fond sur le bien fondé d'ouvrir le droit au mariage et à l'adoption au couple homosexuel au lieu de faire ce combat d'amendements sur des articles du code civil essayons de venir sur le fond de ne pas en rester à vos arguments que vous avez depuis le début sur l'état naturel sur un couple c'est une femme et un homme avec pour objectif la procréation essayons de voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui discutons cela merci madame monsieur David Douillet monsieur le président madame la garde des Sceaux je ne m'abaisserai pas à votre niveau qui est celui malheureusement de la médiocrité qui ne devrait pas avoir lieu en ces lieux et places cette médiocrité ce manque de contrôle de soi qui traduit en réalité une énorme faiblesse je vous pensais à la hauteur à la hauteur de votre fonction et ce n'est pas le cas ce n'est malheureusement pas le cas attaquer un parlementaire personnellement de la part d'un ministre de la République ça n'a aucun sens madame Buffet vient de le dire ma chère collègue parlons du fond exactement c'est ce que je vous demande depuis le début et comme vous n'avez pas d'argument comme vous n'avez pas le courage d'affronter cette réalité qui concerne la GPA vous préférez m'attaquer personnellement c'est lamentable madame la garde des Sceaux totalement lamentable voilà je suis triste pour mes collègues de la gauche que vous les représentiez je suis triste pour le président de la République que vous ayez ce genre d'affection je suis triste que la France et bien ait en son sein un ministre qui ait si peu de considération pour pour l'opposition pour des gens qui essayent de faire prévaloir l'intérêt national au profit de ses intérêts personnels et c'est c'est ce qui malheureusement vous caractérise madame le garde des Sceaux donc je vous demande encore une dernière fois instamment quelle disposition allez-vous prendre répondez clairement quelle disposition allez-vous prendre pour lutter contre la GPA vous ne le faites pas vous ne l'avez pas fait vous avez fait une circulaire pour la stimuler bien au contraire vous porterez sur votre conscience le malheur d'innombrables femmes à l'étranger qui seront rendues esclaves esclaves par leur vente ce sera sur votre conscience et pour toute votre vie M. Gouazgad merci M. le Président moi je n'ai pas abusé du temps de parole mais je voudrais dire pourquoi le débat sombre comme le dit un journal du soir dans le naufrage c'est que le texte est un naufrage ce texte est un naufrage parce que ce texte ment depuis le début depuis le début vous mentez aux français ce texte d'abord n'est pas un texte sur le mariage il est un texte sur le mariage et l'adoption je précise deuxièmement s'il y a un domaine où vraiment nous sommes en plein dans le coeur même du droit civil c'est bien le droit des personnes or depuis le début de ce débat de réponses juridiques on n'en a pas eu on a eu des réponses lyriques on a eu des réponses d'invectives on a eu des réponses funambulesques on se croirait par moments dans une bande dessinée on nous dit que la présomption d'innocence est une fiction mais on confond le code civil et tintin on nous dit que le droit romain le droit romain aurait été monolithique je vous signale moi qui ai enseigné le droit romain assez longtemps qu'il y a trois sortes de mariages en droit romain alors soit vos conseillers techniques sont fatigués ce qui est possible et alors je vous épargne la critique que je vous adresse à vous même sachant que lisant des notes vous n'êtes pas obligé d'en juger la véracité mais quand vous nous répondez en lisant le code civil c'est bien mais si vous croyez que ça suffit à expliquer un certain nombre de faiblesses de votre texte vous vous trompez et les français ne s'y trompent pas les sondages les manifestations 52% des maires des manifestations de centaines de milliers de personnes si vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça vous vous trompez et alors il y a une chose sur laquelle je voudrais insister c'est cette manie que vous avez de faire croire aux français que ce texte irait dans le sens de la norme internationale il est non seulement il n'est pas dans la norme internationale mais nous sommes en train de constituer un texte qui est unique le mariage institutionnel français est unique au monde dans tous les pays qui ont signé les mariages homosexuels tous il y en a 10 sur 250 c'est à dire que les 240 autres sont quantité négligeable 10 qui parlent du mariage et pas de l'adoption mais dans des pays comme l'Angleterre en particulier par la réforme récente où il y a plusieurs sortes de mariages c'est à dire que ça n'a rien à voir les conséquences en droit international privé de votre texte sont considérables non seulement sur l'adoption on l'a dit mais sur ce qu'on appelle la doctrine juridique qu'on appelle les mariages boiteux un mariage boiteux c'est quoi ? c'est lorsque vous aurez un mariage homosexuel avec une personne étrangère qui vient d'un pays où l'homosexualité et le mariage homosexuel est interdit soit vous serez obligé de modifier l'état civil de la personne et à ce moment-là l'état sera en droit de faire un recours devant les cours pénales internationales soit vous laisserez l'état civil et dans ce cas-là vous condamnerez à des peines pénales l'individu si par malheur il retourne chez lui alors essayez de le dire aux français essayez de... monsieur Le Bouillonnec merci monsieur le président moi je voulais dire aux français que notre intention est d'adopter ce texte et ce texte qui en tout point est conforme aux obligations du législateur s'agissant du code civil vous faites grief au texte de vouloir remplacer les termes mari et femme par époux je prends l'article 75 que vous avez querellé l'amendement précédent et qui en fait est la description de l'intégralité des obligations de l'officier de l'état civil et l'obligation qu'il a aussi d'endresser procès-verbal il n'y a qu'une fois dans ce texte où le terme mari et femme apparaît tout le reste c'est époux déjà mes chers collègues quelles questions posez-vous aux futurs mariés sur notre interprétation les futurs époux ont déclaré c'est des actes de mariage et ensuite ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux la question que vous posez aux deux personnes que vous avez devant vous lorsque vous célébrez le mariage c'est qu'ils ont déclaré vouloir se prendre époux et pour époux et chers collègues je me permets de vous rappeler qu'en application de l'article 75 le dernier alinéa qui comporte la mention mari et femme l'acte de mariage que vous dressez comporte la mention ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux ça veut dire chers collègues que quand vous prétendez que la modification que notre rapporteur a proposé au texte est en train d'ébranler la notion même de mariage dans la célébration alors qu'en fait la question que les officiers de l'état civil et que posent aux futurs époux et ce qui le procès-verbal qui en est dressé l'acte de mariage fait uniquement mention de la notion d'époux je m'excuse monsieur le président j'ai voulu faire un peu de droit un peu d'état civil les questions que vous avez posées depuis plusieurs heures sur ce sujet ont été depuis longtemps réglées dans l'application des dispositions législatives et chacun d'entre nous a posé la question a interrogé le futur époux sur la notion d'époux et il en a fait procès-verbal ça démontre s'il en était besoin qu'on est bien loin des bouleversements c'est pour ça que quand on parle de naufrage dans le monde il faudrait chers collègues que vous regardiez la ligne d'après qui demande pourquoi l'UMP est tombée dans le piège nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre en voie les amendements identiques 90 à 5150 je vous prie de bien voulant regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 175 suffrage exprimé 175 majorité absolue 88 pour 67 contre 108 l'Assemblée nationale n'a pas adopté et nous en venons à l'amendement numéro 92 monsieur le fur je vous remercie oui monsieur le président mesdames les ministres je voulais à l'occasion de cet amendement d'abord dire que personnellement je suis fier d'appartenir d'appartenir à la même assemblée et au même groupe que David Douillet David Douillet qui a porté les couleurs de la France qui a illustré le drapeau tricolore à un moment ou d'autre militer pour l'indépendance de la Guyane donc bravo David Douillet nous évoquons mes chers collègues l'article 206 que vous voulez réformer les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère dans ce texte vous voulez une fois de plus je l'ai dit supprimer les belles-mères je l'ai déjà dit mais curieusement vous changez aussi le sens des mots puisque vous gardez par contre le mot gendre qui cesse d'être l'époux de la fille mais qui devient indifféremment l'époux de la fille ou l'époux du fils donc extraordinairement vous modifiez le sens des mots vous modifiez le vocabulaire vous heurtez l'itré Larousse et quelques autres voilà votre logique prométhéenne vous vous croyez tout permis et tout est possible non il y a des réalités naturelles monsieur de Flessel sur le 224 merci monsieur le président nous sommes bien sûr au coeur du sujet avec l'article 4 cet article dit balai cet article qui évidemment nous crée une insécurité juridique mais monsieur le président souffrez que j'interpelle le ministre chargé des relations avec le parlement il s'est permis tout à l'heure ainsi que la garde des Sceaux de porter des jugements sur les parlementaires et les parlementaires de l'UMP en particulier de monsieur le sénateur Milon du Vaucluse vous remarquerez monsieur le garde des Sceaux et madame la garde des Sceaux et monsieur le ministre chargé des relations avec le parlement qu'avec beaucoup de délicatesse nous ne portons pas de jugement sur les députés socialistes qui eux sont contre ce texte qui eux sont muselés et qui eux sont obligés de courber les chines devant le président du groupe du parti socialiste enfin monsieur le ministre chargé des relations avec le parlement j'aimerais vous poser une question êtes-vous du côté de monsieur le président du sénat monsieur le président bel qui veut museler le débat au sénat ou êtes-vous aux côtés de monsieur Jospin qui il y a une quinzaine d'années disait que le sénat était une anomalie de la république ou bien êtes-vous du côté de madame Guigou ancienne garde des Sceaux qui il y a une quinzaine d'années nous jurait la main sur le coeur après le vote du PAX qu'il n'y aurait rien ni mariage ni adoption ni PMA ni GPA Madame Nachury Oui merci monsieur le président Mesdames les ministres monsieur le ministre monsieur le rapporteur la linéa 10 de l'article 4 concerne la modification de l'article 206 du code civil qui concerne l'obligation alimentaire pour les beaux-pères et belles-mères il faudrait donc bien lire beaux-parents cependant le début de l'article reste inchangé les gendres et belles-filles il me semble que gendre veut dire mari de la fille et belle-fille femme du fils dès lors dans un couple de personnes du même sexe le conjoint du fils et la conjointe de la fille ne sont pas concernés ou alors il faut encore interpréter la loi ou encore considérer que le conjoint du fils est une belle-fille et la conjointe du fils un gendre ou encore changer les définitions portées par tous les dictionnaires j'en remercie merci madame monsieur Albarello monsieur le Président après avoir supprimé le mari et la femme nous voilà à supprimer le beau-père et la belle-mère mais où s'arrêtera-t-on ? où s'arrêtera-t-on ? on voit bien ici la limite de l'exercice alors vous avez la possibilité et on vous le dit depuis des heures et des jours vous avez la possibilité de sortir de cette impasse mes chers collègues socialistes c'est en renforçant le contrat d'union civile voilà le chemin que vous devez suivre voilà la voie que vous devez suivre si vous voulez comme nous l'a répété tout à l'heure notre excellent collègue le FUR si vous voulez éviter un naufrage merci monsieur monsieur Jacob non il prendra la parole après pardon allez-y président Jacob petit moment d'égarement sur le suivi de nos travaux monsieur le président je m'en excuse auprès de l'assemblée donc on est sur l'amendement sur les beaux-parents sur le 400 oui non non mais on va on va y revenir le cet amendement fait fait référence à l'article 206 du code civil et nous sommes toujours sur la même logique de cohérence qu'on a expliqué à plusieurs reprises pourquoi dans un certain nombre de cas vous avez décidé par votre article de ne pas modifier les acceptions de père et mère sur certains articles vous avez laissé comme sur l'article 371.1 du code civil qui a été évoqué encore tout à l'heure par quelques-uns de nos collègues et là on est sur une modification donc on a un vrai problème de cohérence et de compréhension de la loi dans sa globalité sur certains articles vous acceptez la modification et vous supprimez les références sexuées ce qui est le cas de ce que vous faites là sur l'article 206 en supprimant beau-père et belle-mère pour le remplacer par beau-parent et dans d'autres au contraire vous laissez la référence père et mère et tout cela nuit encore une fois à la compréhension de la loi donc l'argumentation est la même et jamais sur le fond vous nous avez répondu pourquoi avoir considéré différemment ces articles c'est vraiment la réponse qu'on attend de vous monsieur le rapporteur puisque on a bien compris que madame la ministre se désengageait considéré que c'était de votre responsabilité de la responsabilité de la commission donc à défaut que le ministre s'explique expliquez-vous monsieur le rapporteur monsieur Mariton ça devient une habitude monsieur le président si vous m'autorisez vous êtes entré et sorti ça m'a déboussolé c'est tellement l'habitude monsieur Mariton bien évitons évitons trop de bruit et de furie mais quelques observations madame le garde des Sceaux sur vos propos tout à l'heure qui sont graves madame la PMA est une fiction non madame non déjà d'évidence pour la très grande majorité des couples qui bénéficient d'une PMA avec les gamètes de l'un et l'autre des membres de ce couple est-ce que vous vous rendez compte madame de votre propos est-ce que vous vous rendez compte non madame vous avez dit la PMA est une fiction mais il n'y a pas de donneur dans cette affaire dans le plus grand nombre de PMA il n'y a pas de donneur extérieur dois-je vous rappeler est-ce que vous mesurez madame la responsabilité que vous prenez auprès de ces couples et les autres sont égaux en dignité mais auprès de ces couples qui bénéficient du concours de la médecine avec les gamètes de l'un et de l'autre en leur disant fiction tous les couples tous les couples si le groupe auquel j'appartiens permettait à l'orateur de s'exprimer ça serait un vrai progrès si est-ce que vous voulez que je rappelle votre groupe à l'ordre ça serait pas inutile bon alors s'il vous plaît Monsieur le Président mes chers collègues du groupe UMP laissez parler l'orateur je crois simplement madame la ministre que quand vous parlez de fiction s'agissant d'un couple qui vit une difficulté personnelle intense qui mobilise et profite du secours de la médecine mesurez votre propos d'autre part madame vous parlez de fiction s'agissant de la présomption de paternité non madame la présomption de paternité n'est pas une fiction comme vous l'avez dit d'ailleurs parce que souvent votre logique est curieuse et vos développements contredisent vos résumés la présomption de paternité c'est à la fois un principe et en effet ce principe peut être contredit et enfin Monsieur le Président quelle provocation madame l'umise de la famille de changer la composition du haut conseil de la famille en plein milieu de nos débats vous changez ce conseil pour servir vos objectifs vous changez ce conseil pour servir votre idéologie ça n'est pas contraire Merci Monsieur de Mazière Oui Madame la Ministre Monsieur le Président Madame la Ministre j'avais exactement envie de dire la même chose qu'avait Mariton parce qu'il y a deux choses qui m'ont profondément choqué je dirais que jusqu'à présent je disais Madame la Ministre vous avez été habile trop habile mais là vous avez dit le fond de votre pensée et vous l'avez dit sur deux éléments essentiels fondamentaux tout d'abord effectivement vous avez dit qu'il y a une fiction dans la présomption de paternité mais Madame la Ministre toute notre société est construite sur cette présomption de paternité tout le droit est construit sur cette présomption de paternité si les notaires vous ont entendu mais c'est dingue ce qu'on a entendu et je crois que là on est vraiment au coeur enfin du débat il y a là un problème fondamental parce que c'est pour ça que nous nous battons depuis des heures et des heures sous cette notion de père et mère nous sommes intégrés dans une histoire une histoire familiale et les conséquences psychologiques sur l'enfant sont fondamentales c'est toute la démonstration du pédopsychiatre Flavigny qui sans cesse est revenu d'ici en disant il faut s'intégrer dans une histoire familiale même quand il y a malheureusement des difficultés pour la conception et puis madame vous avez dit effectivement la PMA c'est une fiction et là aussi j'ai partagé ce que vient de dire Hervé Mariton pensez à tous ces couples qui sont en détresse qui ont dû avoir recours à la PMA et je sais qu'aujourd'hui on parle de PMA social mais vous voyez les conséquences la folie dans laquelle on est vos propos madame la ministre ont dévoilé le coeur le fondement de la haute critique et je crois qu'on était vraiment là à l'essentiel Monsieur Ollier Merci Monsieur le Président tout à l'heure Monsieur Leroux nous a interpellé en demandant à quoi servaient nos amendements on le voit nos amendements servent d'une manière répétitive certes fastidieuse pour vous certes à obliger le gouvernement à répondre il ne le fait pas mais nos amendements servent à démontrer notre position nous le faisons Madame la garde des Sceaux c'est comme si je vous disais Monsieur Leroux aujourd'hui est une fiction en tant que président de groupe nous avons Monsieur Jacob qui est là depuis le débat en permanence Monsieur Leroux n'est pas là est-ce une fiction ? Non parce qu'il peut revenir tout à l'heure et bien la PMA elle n'est pas là aujourd'hui mais avec votre texte nous savons qu'elle sera là demain alors je voudrais et bien voilà Monsieur Leroux arrive je l'en félicite ce n'est plus une fiction et la PMA demain va arriver ça ne sera pas non plus une fiction je voudrais détendre l'atmosphère c'est comme si au banc du gouvernement on avait Robert l'Amoureux dans Papa la Bonne et moi parce que vous en êtes arrivé à une forme de confusion qui confine au comique Monsieur Leroux pour un rappel au règlement j'entends le Président je voudrais saluer en face de moi les intermittents de la présence parce que quand même je veux le rappeler et oui ce groupe UMP ce groupe UMP qui n'a pas réussi à se mobiliser une seule fois une seule fois plus que le groupe socialiste sur aucun scrutin public et qui viendrait aujourd'hui nous dire qu'il y aurait ici les fictions assumez assumez mes chers collègues assumez le fait que dans l'opinion publique vous voulez apparaître comme étant ceux qui veulent à tout prix repousser ce texte ce problème de société et que vous n'êtes pas capable de mobiliser pour la plupart des scrutins plus de 30% des députés de votre groupe pour participer et bien je vous le dis regardez tous les scrutins publics depuis le début il n'y en a aucun où vous soyez mobilisés plus que le groupe socialiste et donc prenez vos problèmes et je ne parle pas en nombre je parle en proportion du groupe pour vous ramener à vos responsabilités alors monsieur Gosselin je m'étonne merci monsieur le président je m'étonne des propos du président Leroux qui absent revient Deus ex machina sauf qu'il a rien du Deus on a été très présent et je vous ferai remarquer que ce n'est pas chez nous qu'il y a eu une évaporation de 20 ou 25 suffrages en pleine nuit après le rappel à l'ordre du président Bartholone sur l'intérêt pour chacun d'appuyer sur son propre boîtier bon alors les leçons monsieur Leroux vous les gardez ou alors vous les faites avec discernement comment vous m'avez vu tricher c'est formidable fallait le dire à ce moment là au moment et pas maintenant par invective on ne communique pas les uns les autres il y a un orateur s'il vous plaît en tout cas j'aime beaucoup votre formulation monsieur Leroux ah bah écoutez allez-y si vous voulez j'ai pas bougé d'ici mais c'est pas grave allez 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 monsieur Gossin il n'empêche qu'on en a 25 qui se sont qui se sont écartés chez vous le pacte républicain moi je vous le dis une fois de plus est abîmé par la suppression des termes père et mère vous êtes en train de vous renier mesdames et messieurs de la majorité nous l'avons dit hier soir et je voudrais y revenir quelques instants vous êtes en train de passer du social-libéralisme au social-individuelisme une fois encore non je le dis parce que vraiment je trouve que au fond vous qui vous targuez de défendre la républica l'intérêt collectif l'intérêt commun vous êtes en train de l'abîmer je le pense très réellement peut-être certains d'entre vous n'en ont pas conscience mais pour que la république existe elle doit avoir cette démarche collective elle doit respecter un certain nombre d'éléments de base fondamentaux et la famille même si bien sûr la famille aujourd'hui est diverse n'est pas monolithique la famille reste attachée à cette notion de père de mère elle permet elle permet cette notion de vivre ensemble elle permet le bien commun et au final je crois que vous êtes en train un peu de vous renier vous tombez j'y reviendrai monsieur le président monsieur Jacob pour un rappel au règlement très court monsieur le président et juste de de forme pour rappeler à mon à mon collègue Bruno Leroux qu'effectivement à plusieurs reprises nous sommes intervenus sur le fait auprès de la présidence monsieur le président d'ailleurs ou de la vice-présidente pour rappeler que les collègues de la majorité devaient se concentrer sur leur seul boîtier au moment du vote et j'ai demandé à ce que plusieurs fois les votes soient visionnés parce que effectivement quelques-uns de vos collègues s'égaraient sur les boîtiers sur les boîtiers voisins ensuite vous savez que la modification du règlement qui est intervenu ou l'interprétation plus que du règlement sur les les suspensions de sur les suspensions de séance qui sont maintenant autorisées alors que la procédure de vote est engagée c'est votre majorité qui a souhaité ça ce qui veut donc dire que si des parlementaires viennent en nombre suffisant le président peut à ce moment-là interrompre la procédure pour donner l'autorisation de lever la séance et d'une suspension de séance c'est ce que nous avions évoqué d'ailleurs je pense que ça n'est pas une bonne chose mais la décision a été prise en conférence des présidents ce qui permet en quelque sorte pour que le grand public convienne bien le coup du rideau n'est plus possible monsieur le président avec cette nouvelle interprétation quant à la présence des parlementaires elle est effective et on a l'intention qu'elle continue à l'être très largement je vois un peu de faiblesse dans vos rangs mais je ne doute pas que vous aurez la capacité de mobiliser et ça vous oblige d'ailleurs à avoir le plaisir de vous voir siéger pendant ces instants donc merci de votre présence monsieur Leroux mais revenez pas sur la participation et surtout sur les procédures de vote on aura l'occasion de les visionner monsieur Cochet merci monsieur le président avant que monsieur Leroux quitte l'assemblée je voudrais simplement intervenir sur la forme et sur le fond je crois que en cet instant sur la forme madame le garde des Sceaux et bien le masque est tombé le masque est tombé parce que lorsque vous avez interpellé un de nos collègues de manière éhontée madame le garde des Sceaux vous avez montré exactement quelle était la vision que vous avez des gens qui s'opposent à ce texte il y a un côté haineux qui n'est pas nécessaire lorsque l'on défend des convictions et je pense que vis-à-vis de notre collègue et bien vous devriez présenter un certain nombre d'excuses et monsieur le président je suggérerais même au premier ministre à monsieur Hérault comme il a eu l'occasion de le faire à l'occasion de plusieurs de plusieurs raisons pardon de contacter le garde des Sceaux pour la rappeler à l'ordre notamment pour le respect des membres du Parlement français ensuite sur le fond sur le fond comme ça a été rappelé tout à l'heure la notion de fiction veut dire madame que vous êtes en train de réaliser un mensonge d'état c'est à dire que ici nous législateurs nous allons réaliser un mensonge d'état ce qui est quand même incroyable c'est inimaginable ça veut dire que nous qui faisons la loi aujourd'hui si on retient les propos que vous avez ça veut dire que nous allons avaliser un mensonge d'état est-ce que vous mesurez mes chers collègues où on va ça veut dire tout simplement quoi ça veut dire que tout à l'heure avec les propos qui ont été évoqués vous souhaitiez ridiculiser les maires notamment sur l'impossibilité de rendre compréhensible l'union de deux personnes du même sexe vous fragilisez l'édifice républicain et bien madame le garde des sceaux aujourd'hui non seulement vous fragilisez la famille mais surtout vous mettez en plus la patrie en danger monsieur de ganet s'il vous plaît merci monsieur le président madame la ministre une belle mère une belle mère c'est une dame qui donne sa ravissante fille en mariage à un monstre horrible et dépravée pour qu'il fasse ensemble les plus beaux enfants du monde je vous rassure je vous rassure ce n'est pas de moi c'est une citation d'Alphonse Carr mais malgré ce trait d'humour l'alinéa 10 supprime dorénavant du code civil toute allusion à la belle mère et au beau père peut-être peut-être pensiez-vous contribuer à apaiser les relations de milliers d'époux avec leur belle mère mais il est regrettable que toute allusion de parenté par alliance disparaisse de l'article 206 alors madame la ministre n'oubliez pas nos belles mères les couples homosexuels en auront ne poussez pas la logique de l'absurde jusqu'au bout réfléchissons à un nouveau projet de loi garant des responsabilités de tous des particularités de tous les valeurs de l'égalité n'en seront que plus grandes monsieur philippe vitel oui je ne résiste pas au plaisir de vous donner la définition de ce qu'est le gendre chez moi en provence dans le beau pays de pagnole et de mistral on utilise d'ailleurs l'expression entrer en gendre entrer en gendre c'est se marier habiter dans la famille de sa femme et éventuellement prendre la succession du beau père et là mes amis je crois qu'avec ce texte ça va devenir sacrément compliqué moi je crois qu'au fil du temps aujourd'hui et je suis un petit peu l'opinion publique l'opinion publique est en train de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce texte et aujourd'hui 61% des maires souhaitent que l'on suspende l'examen du projet de loi c'est quand même assez fort et d'autant plus que parmi ces maires 36% sont des maires de gauche et 45% des maires de diverses gauches alors mes chers amis je crois qu'il est temps effectivement de suspendre ce débat ou plus simplement de donner la parole au peuple vive le référendum Monsieur Moine Bressan C'est défendu Merci Monsieur Nicolas Merci Monsieur le Président Madame le Ministre Mesdames les Ministres Monsieur le Ministre nous assistons avec votre texte à un véritable hold-up de mots vous supprimez nous l'avons déjà examiné le mot père le mot mère le mot mari le mot femme et désormais le mot belle-mère et le mot beau-père mais il y aura toujours un être qui continuera à reconnaître l'homme et la femme et les discriminera c'est cet être c'est tout simplement l'enfant tout à l'heure je vous ai cité une étude il existe effectivement une différence affective pour l'enfant entre un père et une mère et ces mêmes études scientifiques prouvent que le petit enfant est sensible aux timbres de voix aux textures de peau qui sont évidemment différentes pour le père et la mère très tôt l'enfant discrimine l'attitude du père et celle de la mère à des rythmes à des manières de le porter et de s'adresser à lui on imagine d'ailleurs mal un enfant se blottir sur le sein de son père très tôt l'enfant identifie père et mère par des sensations qui peut le nier il faut bien avoir conscience que ces premières expériences s'impriment dans le cerveau en construction et fondent les bases du repérage sexuel du futur adolescent et adulte en devenir non madame le ministre les hommes ne sont pas des femmes comme les autres alors pourquoi vouloir prendre des termes génériques identiques monsieur Douillet merci beaucoup un accueil formidable je suis content de vous faire autant plaisir madame la ministre monsieur le président effectivement enlevez beau père belle mère comme mère père etc ne vous inquiétez pas la GPA le fait pour vous puisque lorsqu'une mère indienne exploitée par les réseaux mafieux accouche effectivement on lui retire tous ses droits vis-à-vis de son enfant forcément j'ai un même plus on lui on fabrique une mère fictive qui sert de près de nom auprès des autorités c'est d'ailleurs comme cela que les autorités indiennes ont découvert ces pratiques sur leur sol donc quelque part je vous comprends madame la ministre c'est pas facile de prendre une décision il faut avoir du courage c'est pas simple surtout quand il s'agit d'un côté de voir le futur d'un enfant par un certificat de nationalité française et son bonheur et puis l'avenir de femmes même si elles sont à des milliers de kilomètres il s'agit quand même bien de leur avenir je dis l'Inde j'aurais pu dire de la même manière l'Ukraine donc il va bien falloir qu'au cours de ces débats vous ayez ce courage de nous répondre sur ce sujet parce que je pense d'ailleurs que notre ancien collègue monsieur Vanini aurait eu ce courage lui qui a fait tout le programme justice du candidat Hollande lui qui espérait le siège que vous occupez aujourd'hui aurait eu je crois eh bien cette justice ce courage d'aller sur ce sujet d'affronter les vraies réalités et ne pas commettre cette erreur qui par l'intermédiaire de votre circulaire vous en rend responsable et totalement irresponsable à cette même réalité monsieur Lequillet monsieur Darmana permettez-moi de se remarquer monsieur le président que dans les rangs de la majorité notamment pour les hommes il est parfois très courageux de vilipender notre collègue David Douillet d'autant plus qu'ils le font à quelques dizaines de mètres de là je pense notamment à notre collègue Nicolas Besse c'est un constat c'est un constat je le remarque naturellement et j'avais déjà remarqué dans mes fonctions antérieures que souvent on était courageux assez loin de lui je voudrais madame je voudrais madame la ministre revenir sur l'objet de l'amendement qui est effectivement une espèce de nettoyage de balai pour reprendre le mot de l'amendement du rapporteur de notre lexique du code civil on va effectivement supprimer le beau-père et la belle-mère je pense que Marc Le Fur a montré avec l'humour et l'intelligence qui d'habitude et sa parole que c'est vous tuez Jules Sandot vous tuez la biche vous tuez Fédot mais plus généralement je pense que vous tuez en partie la langue française et vous aurez l'occasion et vous aurez l'occasion madame la ministre de nous expliquer que finalement c'est une révolution vous avez dit vous-même une réforme de civilisation vous avez l'occasion de dire à notre collègue de Bouillonnet je ne sais pas s'il est encore là notre cher collègue de lui dire qu'effectivement vous l'avez conçu vous-même et je pense que la majorité le conçoit elle-même que c'est une révolution c'est une réforme de civilisation donc monsieur de Bouillonnet ne peut pas nous dire que ce sont des détails et j'ai été très choqué tout à l'heure d'entendre notre collègue de Bouillonnet de dire que nous sommes tombés nous l'UMP dans le piège du texte comme si ce texte n'était qu'un calcul politique à l'heure où nos compatriotes connaissent plus de 1000 chômeurs par jour à l'heure où nos compatriotes voient les chiffres de la délinquance augmenter à l'heure où on voit monsieur Montebourg malgré son talent n'être que le ministre du Verbe et finalement assez peu le ministre de l'industrialisation de la France je trouve qu'effectivement il y a un côté piégeux dans ce que fait le gouvernement et je trouve que monsieur de Bouillonnet je ne sais pas si c'est son inconscient qui a parlé mais a au moins le mérite de dire qu'effectivement c'est un texte piégeux pour l'opposition mais l'opposition réagit à l'ordre du jour du gouvernement et nous nous battrons jusqu'au dernier moment monsieur Poisson il est défendu ? ah bon pardon j'ai essayé oui c'est bien d'essayer mais pas cette fois-ci si vous me permettez monsieur Poisson moi je m'associe aux remarques de vocabulaire qui ont été excellemment faites tout à l'heure par notre collègue Dominique Nachury et je voudrais madame le garde des Sceaux rebondir si vous me le permettez sur les propos que vous étiez tout à l'heure à propos des fictions parce qu'il y a un malentendu je suppose parce que je ne peux pas croire que les propos que vous avez tenus doivent être reçus dans toute leur portée la présomption de paternité c'est le résultat d'un engagement légal ça ne peut pas être une fiction l'adoption c'est bien un transfert d'autorité parentale des parents biologiques vers les parents adoptants ça ne peut pas être une fiction ou alors il n'y a pas d'adoption l'assistance médicale à la procréation en particulier en faisant référence à l'intervention très émouvante de notre président de la commission des affaires sociales d'autre jour dans l'hémicycle ça ne peut pas être une fiction il y a bien des enfants qui naissent quel est notre point de désaccord sur le sujet c'est que par le droit et par l'accompagnement juridique de ces différentes réalités un certain nombre de situations sont incluses dans le droit alors que dans la nature ou dans l'origine elles étaient d'une autre nature mais ça ne peut pas être appelé des fictions à partir du moment où l'engagement des personnes se fait de manière pleine et entière c'est le cas de dire pour l'adoption plénière vous accepterez que j'englobe le terme de pleine pour les deux types d'adoption à partir du moment où l'engagement des personnes est plein et entier on ne peut plus parler de fiction ce que nous vous disons et c'est pour ça qu'il y a au moins un malentendu de vocabulaire je vous fais ce crédit si vous me le permettez puis vous commenterez personne ne peut vous en empêcher évidemment c'est lorsque vous dites vous-même et je rebondis à nouveau sur votre remarque nous ne touchons pas à la présomption de paternité je reprends vos propres termes mais la présomption de paternité si les mots ont un sens madame le garde des Sceaux pour les couples de femmes ça va quand même être difficile à apprécier je termine monsieur le président quelques secondes si vous me le permettez quand on se souvient dans cette émission qu'il y a quelques jours de l'énergie et de l'enthousiasme que la majorité a prise pour ajouter sur la sollicitation de notre collègue Touré le mot républicain dans la célébration des mariages comme si effectivement les cérémonies n'étaient déjà pas républicaines c'est-à-dire pour marquer d'un saut nouveau l'était-il vraiment en ajoutant un mot c'est donc que les mots ont du sens et du poids donc madame le garde des Sceaux votre texte est effectivement une source de fiction ne serait-ce que sur la présomption de paternité pour les couples de femmes l'amendement est défendu monsieur le président monsieur Edzel merci beaucoup monsieur le président permettez-moi à mon tour de revenir sur cette question de la présomption de paternité comme vient de l'indiquer mon collègue Poisson nous arrivons là à un moment crucial de notre discussion et cela montre bien que nous avons raison de reformuler de persister dans nos interrogations parce que ce que nous avons entendu là est particulièrement surprenant alors je me permets quand même de vous dire que le rôle d'un gouvernement évidemment c'est d'avoir un projet politique et ce projet politique lorsque vous avez un projet de loi ça consiste à inscrire dans le droit et bien ce projet politique mais il est essentiel que cette inscription juridique soit conforme à un certain nombre de règles or ce à quoi nous assistons aujourd'hui est particulièrement surprenant parce qu'on a l'impression que finalement cette fameuse maxime d'André Léniel vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire et bien vous vous l'appropriez et en réalité vous faites complètement fi de tous les aspects juridiques qui pourtant sont constitutifs de ce qu'est aujourd'hui notre code civil je pense que c'est sur le fond qu'il y a un véritable problème et si nous avons du mal à nous comprendre c'est parce que vous ne réalisez pas qu'avec la manière dont ce projet de loi a été réalisé et bien juridiquement techniquement il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas alors évidemment nous vous combattons politiquement mais là ce qui est grave c'est que nous sommes en train de vous dire que le projet que vous avez politiquement vous l'avez y compris mal retranscrit d'un point de vue technique et juridique tout cela est véritablement dangereux ces approximations ne sont pas dignes d'un projet de la république effectivement au fur et à mesure que nous avançons nous voyons je dirais l'incompréhension juridique de ce texte et les confusions qu'il crée et je ne peux que me rallier à tout ce qui a été dit précédemment parce que on est non pas dans la fiction mais dans la réalité des hommes et des femmes il y a une chose que je n'avais pas comprise c'était l'annonce par le premier ministre il y a quelques jours de l'ouverture d'une salle de shoot comme le disent les journalistes mais maintenant j'ai compris c'est que pour faire avaler véritablement un texte aussi incompréhensible incongru et absurde il faut vraiment fumer la moquette monsieur breton s'il vous plaît oui je voudrais revenir je voudrais revenir sur la réponse de madame les gardes des sauts et notamment sur la notion de fiction je crois que c'est intéressant parce que soit vous ne dites rien et donc vos silences au télécom parce que vous n'avez pas de réponse soit quand vous parlez ça crée des confusions et des troubles c'est grave madame les gardes des sauts effectivement de dire que l'assistance médicale à la procréation c'est une fiction pourquoi ? parce que d'abord beaucoup de cas d'assistance médicale à la procréation sont faits avec les gamètes du couple concerné c'est 94% des cas je cite les chiffres du rapport annuel de l'agence de la biomédecine 2011 et donc dire à ces 94% de couples qui utilisent l'assistance médicale à la procréation que cette procréation c'est une fiction c'est un mensonge et donc madame la garde des sauts je vous invite à démentir cette affirmation que vous avez eue ou alors vous parlez des 6 autres pourcents de cas qui sont effectivement ceux qui font appel à des gamètes ou à des embryons issus d'un don mais là aussi parler de fiction c'est grave parce que la fiction dont on parle à l'article 4 c'est une fiction qui est dans le droit uniquement dans le droit quand vous dites père et mère à un couple d'hommes qui deviendront parents vous n'allez pas leur demander que dans leur tête il y ait un père ou une mère ou alors ça pourrait vous amener loin en procès en homophobie et bien la différence avec l'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur c'est que la fiction bien sûr qu'elle est aussi dans le droit mais elle est également de la psychologie des gens il faut qu'il y ait cette démarche de faire comme si et d'y adhérer vous n'allez pas demander aux couples de personnes de même sexe d'adhérer au fait d'être mari et femme c'est uniquement dans le droit que vous le demandez l'assistance médicale à la procréation elle l'adhésion elle est dans le droit mais elle est également dans la psychologie de ces personnes dans la réalité humaine alors madame la garde des Sceaux vos numéros de cinéma toutes les deux heures ça va mais parlez-nous de la réalité humaine sur le vote des amendements identiques 92 à 5 274 je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et la parole est à monsieur Fasquel merci monsieur le président madame la ministre vous a parlé de fiction de fiction en droit de présomption de paternité ou d'adoption plénière elle a oublié un élément extrêmement important rappelé par la cour de cassation l'année dernière et qui change tout c'est que depuis le droit romain vous avez fait référence au droit romain madame la ministre et bien les fictions reposent sur le principe de vraisemblance et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'adoption est limitée et même interdite au-delà d'un certain âge ce principe de vraisemblance il est essentiel et il fonde depuis toujours les fictions en droit alors ne nous dites pas comme vous l'avez expliqué tout à l'heure qu'en réalité votre texte de loi ne change rien et qu'on continue comme depuis toujours c'est tout à fait faux et tous ceux qui vous entendent ici doivent bien en avoir conscience et en réalité ce que vous faites avec votre projet de loi en brisant le principe de vraisemblance c'est que vous allez détourner justement ces fictions et en particulier l'adoption à des fins que nous ne partageons pas pour reprendre l'expression de monsieur Binet et les coupes homosexuelles font des enfants c'est vrai qu'on va détourner les instruments juridiques on va détourner les instruments techniques la PMA la GPA pour arriver à ce résultat mais nous ne partageons pas cet objectif il y avait une autre voix vous n'avez pas voulu l'entendre alors certes les débats se prolongent ça agace monsieur Leroux mais si ces débats nous les avons ici c'est parce que nous n'avons pas pu les avoir ailleurs dans le pays c'est vrai que ce sujet méritait un grand débat national des états généraux et que des propositions comme les nôtres comme l'alliance civile auraient mérité sans aucun doute d'être entendues il y avait une autre voix que celle que vous nous proposez qui est une voix extrêmement dangereuse et que nous ne partageons pas monsieur Sancy oui puisqu'on est dans la fiction mes chers collègues je voudrais à nouveau puiser à bonne source et particulièrement dans ce sujet en vous citant une analyse de Sylviane Agazinski de nouveau et qui répondait particulièrement à madame la ministre de la famille lorsqu'elle parle ou qu'elle s'interroge sur les nouvelles formes de filiation tant hétérosexuelle comme homosexuelle madame Agazinski répond la chose suivante elle substitue au caractère sexué des parents leur orientation sexuelle vous créez une confusion entre les deux et c'est extrêmement intéressant elle dit en gros une chose très simple un homme homosexuel reste un homme il ne devient pas une mère du fait de son orientation sexuelle c'est un point très important en effet selon le modèle traditionnel un enfant est rattaché à un parent au moins généralement la mère qu'il a mis au monde et si possible à deux père et mère et y compris dans l'adoption mes chers collègues la filiation légale reproduit analogiquement le couple procréateur elle en garde la structure et donc elle cite l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss lorsqu'il écrit entre guillemets les liens biologiques sont le modèle sur lequel sont conçues les relations de parenté et pourquoi pourquoi parce qu'on remarquera que ce modèle n'a rien de logique ni de mathématiques c'est pas un plus un il est biologique et donc qualitatif c'est la femme plus l'homme parce que les deux ne sont pas interchangeables en d'autres termes c'est la seule raison pour laquelle les parents sont deux parce qu'il y a une polarité c'est à dire que lorsque vous employez le mot de parent vous vous trompez vous prenez deux personnes mais il n'y a plus de polarité et il n'y a pas de parent lorsqu'il n'y a pas un homme et une femme et c'est pourquoi nous nous opposons de bout en bout à votre projet de loi Monsieur Guillotot Merci Merci Président c'est difficile parfois d'intervenir mais vous m'avez retrouvé ce qui veut dire que ici j'entendais tout à l'heure le Président qui expliquait qu'il y avait des députés qui travaillaient plus que d'autres vous savez moi je suis à la commission de la défense et pour intervenir dans un texte comme celui-ci il faut le vouloir et je le veux parce que je suis un député comme les autres parce que je suis père de famille et que ce texte quelque part m'interpelle il m'interpelle parce que quand on parle de GPA quand on parle de mariage pour tous je ne m'y reconnais pas l'élu rural que je suis ne connait pas ce genre de choses dans sa circonscription mais ce n'est pas pour ça que je le condamne ce n'est pas pour ça que je le condamne mais ce que vous voulez faire avec ce texte ne me convient pas alors hier je demandais à madame le garde des Sceaux si elle était pour moi plutôt le dernier violent du Titanic Monsieur le Président le groupe le roux si il y a le dernier violent du Titanic c'est qu'il y a un orchestre et vous êtes peut-être un peu le chef d'orchestre et au début j'avais l'impression que vous étiez à la tête d'un bel orchestre avec du public et qu'aujourd'hui votre public a disparu vos joueurs ont disparu et j'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui à la tête de la batterie fanfare de mon canton madame greffe ne créez pas d'évocation monsieur le roux allez madame greffe merci monsieur le président vous me donnez l'opportunité de défendre un amendement et si vous me le permettez je vais le faire à la méthode Taubira allez madame greffe c'est ce que je fais monsieur le président je défends mon amendement à la méthode Taubira c'est tout à fait cela je suis d'accord voilà mon amendement défendu en tout cas monsieur le président pour vous montrer combien le gouvernement a peu d'intérêt pour le parlement et combien le gouvernement a le souhait de nous imposer avec une volonté que je dirais peut-être un peu trop forte de nous imposer son idéologie en méprisant négligeant le peuple et en tout cas les représentants du peuple vous cassez tout je ne comprends plus rien que voulez-vous vous avez détruit et vous détruisez tout ce que notre société a construit pour un principe hypothétique d'égalité je le dis et je le répète vous ne répondez pas au principe d'égalité vous stigmatisez vous créez l'homophobie alors si vous me permettez monsieur le président je vais conclure la défense de mon amendement comme je l'ai commencé à la méthode Taubira monsieur Sourny monsieur le président mesdames et monsieur le ministre on a voulu caricaturer ce débat en refusant de répondre à nos questions en restant sourds à nos interpellations la majorité dans cet hémicycle s'est sans doute consolé en se disant que c'est un mauvais moment à passer mais vous constatez malheureusement que ce mauvais moment dure et dure visiblement plus longtemps que ce que vous auriez imaginé alors de mon côté de notre côté nous nous disions que ces heures de débat vont enrichir à défaut du texte qui sera voté par l'Assemblée nationale du moins les débats futurs de nos collègues de la chambre haute au palais du Luxembourg dans quelques temps pour tout vous dire le nouveau député que je suis va faire confiance aux sénatrices et sénateurs qui vont je n'en doute pas travailler avec la même énergie et toute leur sagesse toute la sagesse qu'on leur prête habituellement l'article 24 de notre constitution attribue au Sénat la mission spécifique d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République je fais donc confiance à nos collègues pour obtenir des réponses que nous députés n'avons pas obtenues mais que beaucoup d'autres élus attendent des élus comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure qui eux vont devoir mettre en oeuvre cette loi et je pense donc que les sénatrices et les sénateurs seront particulièrement attentifs aux besoins de leurs électeurs les maires les adjoints maires tous ces officiers d'état civil qui auront besoin d'avoir des réponses pour pouvoir faire efficacement leur travail compte tenu de la sagesse de nos collègues au Sénat je me dis même que cette majorité de maires 61% selon ce dernier sondage Monsieur Lurtan c'est tout oui bien Monsieur le Président mes chers collègues moi-même j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre tout cela et je ne suis même pas sûr que les membres de la majorité aient travaillé autant que nous l'avons fait pour préparer tous ces amendements les termes de cet article au demeurant fort compliqué alors cet amendement vise à supprimer l'inéadise de l'article 4 qui prévoit à l'article 206 du code civil de remplacer les mots leur beau-père et belle-mère par leurs beaux-parents encore une fois il s'agit dans votre proposition de rendre asexués les obligations qui naissent du mariage vis-à-vis des ascendants nuant une nouvelle fois la réalité de notre société les beaux-parents remplaceront désormais le beau-père et la belle-mère et à l'article du code 206 du code civil qui dispose que les gendres et les belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés encore une fois madame la ministre à travers votre volonté de permettre à deux personnes de même sec de se marier vous avez sous-estimé les conséquences de votre décision sur l'ensemble du droit français monsieur l'arrivée monsieur le président depuis dix jours et presque maintenant dix nuits nos débats se tiennent dans une atmosphère assez étrange les députés de l'opposition développent des arguments politiques juridiques rationnels variés et en face les députés de la majorité s'enferment dans un mutisme comme s'ils étaient muselés ou à faune et ils s'expriment de manière assez créative sur les réseaux sociaux et je voudrais à cet égard citer un message de notre collègue Yann Gallu qui nous interpelle en disant il y a quelques heures je cite adresse à l'UMP et à ses députés cela fait dix jours et dix nuits que l'on débat ne pensez-vous pas qu'il faut arrêter et bien mes chers collègues je pense en effet qu'il faut arrêter je pense qu'il faut que le gouvernement retire ce projet inutile qu'il retire ce projet de division je pense qu'il faut que le gouvernement travaille sur un projet consensuel avec nous sur l'alliance civile et je pense surtout madame le garde des Sceaux ministre de la justice que la priorité de votre action telle que les français l'attendent sur le terrain ce serait plutôt une politique pénale efficace de nature à réduire la délinquance Avis de la commission Merci monsieur le président j'ai du mal à comprendre votre cohérence voilà deux jours sur l'article 4 que vous nous expliquez à travers cette méthode qui est celle de l'article balai que nous manquons de courage en ne remplaçant pas père mère par parent aujourd'hui vous vous offusquez parce que nous remplaçons beau père belle mère par beau parent je ne comprends pas la logique je rappelle que l'article 206 permet le le encadre l'obligation alimentaire vis-à-vis de ces beau-père et belle-mère c'est dans cet article que se trouve la seule mention qui existe dans notre code civil de ces deux mots beau-père et belle-mère nous le changeons donc en cohérence d'ailleurs avec la proposition qui avait été faite dans le projet de loi initiale par le gouvernement en beau-parent et cela fait donc bientôt une heure que nous discutons du changement de ces seuls mots qui existent dans le code civil beau-père belle-mère en beau-parent et pour vous rassurer en reprenant les propos mesurés que vous avez employés face à cette modification sémantique je veux vous rassurer ce n'est pas un hold-up de mots nous n'allons pas abîmer le pacte républicain ce n'est pas un mensonge d'état et la patrie n'est pas en danger avides et favorables de la commission Madame Clergeau rapporteur pour avis Madame Clergeau Madame Clergeau Oui merci Monsieur le Président Oui nous parlons famille depuis maintenant près de près de 100 heures et tout à l'heure on a entendu que vous nous reprochiez le fait que ce matin ait été installé le Haut Conseil de la Famille je pense que vous devriez plutôt vous en réjouir puisque ce Haut Conseil de la Famille qui existe d'ailleurs depuis 2009 donc qui a fait de nombreux travaux très intéressants dont chacun a pu s'enrichir et le Premier Ministre l'a souligné ce matin a à nouveau la fonction la mission de pouvoir permettre à conduire une réflexion d'ensemble sur la politique familiale donc je je pense que nous pourrions tous être heureux que cela en soit ainsi aujourd'hui et que d'autre part Monsieur Fragonard qui était le Président délégué depuis 2009 en soit aujourd'hui le Président à part entière donc on devrait plutôt s'en réjouir bon premier point mon deuxième point je ne vois pas pourquoi vous reprocheriez à la majorité de reprendre des citations des uns et des autres alors que vous de votre côté vous ne vous engênez pas et vous n'arrêtez pas de citer un tel ou un tel alors cela m'interpelle et dans ces cas là puisque c'est ainsi je ne peux pas m'empêcher de reprendre une citation d'un livre que certains vont reconnaître l'âme du conquérant et je vais la lire pour moi une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline ce n'est pas quelque chose de valorisant pour l'équilibre des enfants je pense que la femme est mieux au foyer Madame la garde des Sceaux Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les députés je vais revenir sur la fiction vous savez parfaitement Monsieur Poisson que je parle de fiction juridique vous le savez parfaitement et vous le savez tellement que Monsieur Breton lorsqu'il dit oui la fiction existe mais elle suppose l'adhésion psychologique lorsque Monsieur Fasquel dit oui la fiction existe mais elle repose sur une vraisemblance du droit nous savons bien de quoi nous parlons donc la fiction juridique c'est un concept qui a été établi par le grand juriste Yering et qui dit très clairement qu'il s'agit d'un mensonge technique consacré par la nécessité donc lorsque je parle de fiction je parle de fiction juridique je ne parle pas de fiction de la réalité des familles et des personnes alors n'inversons pas les rôles n'inversons pas les rôles parce que depuis des jours et des nuits que vous faites vous ignorez vous rayez d'un trait de plume l'existence des familles monoparentales vous n'en êtes vous n'en êtes qu'à la famille avec le père et la mère avec le père et la mère vous niez des réalités sociologiques des réalités sociologiques qui ont une réalité sociologique qui a qui a inspiré qui a inspiré des progrès dans notre droit lorsque lorsque le législateur en 1972 lorsqu'en 1972 le législateur dit qu'il va mettre un terme à la distinction donc discrimination entre les enfants légitimes et les enfants naturels il le fonde lui-même sur ce qu'il appelle la vérité sociologique cette vérité sociologique elle est complexe elle est diverse et il nous faut en convenir simplement vous ne voulez convenir que de la famille avec le père la mère et l'enfant et parfois des enfants donc lorsque je dis qu'il y a une fiction juridique il y a des fictions juridiques dans notre droit lorsque par exemple je dis que nous avons maintenu la présomption de paternité vous savez parfaitement qu'il y avait une demande de présomption de parenté vous savez qu'il y a eu des amendements vous savez que le gouvernement les a repoussés en disant que justement nous choisissons de maintenir la présomption de paternité et pour les couples de même sexe nous refusons d'introduire une présomption de parenté parce que la présomption de paternité est fondée sur un postulat juridique qui repose lui sur une réalité biologique et c'est cette réalité biologique qui permet de contester et que dans un couple de même sexe il n'y a pas la base qui permettrait de contester et que sur ce fondement-là le gouvernement a rejeté cet amendement donc non ça n'est pas paradoxal c'est parfaitement cohérent mais de toute façon vous utilisez les mots pour dire exactement le contraire donc voilà la réalité mais oui vous êtes quelques-uns à le faire et vous le faites depuis des jours alors je dis de cesser d'inverser la réalité la réalité c'est que certains d'entre vous tiennent des propos d'une grande violence moi je veux bien que le fait de citer des mots qui sont inscrits dans un livre signé vous paraisse violent je n'invente rien par contre lorsque la même personne nous accuse de saccager la vie d'enfant pour des raisons électoralistes il y a une violence vis-à-vis du gouvernement vis-à-vis de ma personne mais c'est absolument sans importance mais il y a une violence vis-à-vis des enfants surtout vis-à-vis des enfants de supposer que leurs vies sont saccagées de supposer à partir de quoi que leurs vies sont saccagées alors cessons d'inverser les choses il y a un usage de mots absolument regrettable de la part de certains d'entre vous depuis plusieurs jours depuis plusieurs nuits il y a une négation de la réalité de famille de la réalité de construction de liens familiaux d'amour dans ces familles il y a une négation de cette vérité sociologique qui est la diversité des familles il y a une mise en cause de la façon dont certains enfants ont grandi d'ailleurs la présidente de la commission des affaires sociales vous l'a rappelé il y a plusieurs nuits de cela donc arrêtez d'inverser les choses je vous réponds en droit je vous réponds sur la façon dont justement le droit a apporté des réponses construites à des réalités humaines diverses et puis que ça ne vous convienne pas je veux bien l'admettre ça ne pose aucun problème ça fait des jours et des nuits que vous dites qu'on ne vous répond pas plus on vous répond plus vous affirmez quand on ne répond pas vous pensez arriver à transformer ces affirmations en vérité c'est un exercice qui peut se poursuivre l'avis du gouvernement est défavorable monsieur Soler monsieur Soler madame la garde des Sceaux vous ne nous répondez jamais en droit Claude Goesgen vous l'a dit tout à l'heure très précisément et c'est ça le problème qui est le nôtre vous passez votre temps à citer maintenant un livre qui date d'il y a 20 ans avec des propos de notre collègue Douillet qui sont des propos utilisés chez les sportifs à la sortie des vestiaires alors moi plutôt que de vous faire des citations hasardeuses je vais vous citer mes chers collègues les propos d'un de nos collègues qui dit je ne remets pas en cause la logique de groupe de travail collectif et de soutien à une majorité pour mettre en oeuvre son programme mais et je n'ai toujours exprimé y compris au président de mon groupe certains sujets révèlent une dimension anthropologique qui dépasse les rapports de force politique le projet de loi sur le mariage pour tous quand il traite de filiation en fait partie comme celui à venir sur la fin de vie sur ces sujets je revendique la liberté pour chaque député de s'exprimer librement et de se prononcer en conscience au nom de son intime conviction qu'elle est ou non une inspiration religieuse ce qui est mon cas il n'existe pas de mandat impératif mes chers collègues ces propos sont ceux de notre collègue Bernadette Lacley qui est députée socialiste de la 4ème circonscription de Savoie alors monsieur le président Leroux le président Jacob vous rappelait tout à l'heure que nous nous avons une diversité Franck Riester s'est exprimé et madame Cotius Comorizet veut s'abstenir sur ce texte lever l'interdiction à chaque parlementaire de ce groupe socialiste de voter en conscience sur ce texte important Merci monsieur Solaire Monsieur Touraine Président deux points deux points seulement d'abord nous entendons régulièrement une demande de référendum et je rappelle pour la xième fois que notre constitution ne le permet pas pour les questions sociétales à la différence des questions sociales l'exégèse en a très bien été faite par Jacques Toubon qui explique que c'est le seul moyen de garantir que le référendum ne soit pas utilisé à des fins populistes ce que aucun d'ici ne souhaiterait bien sûr deuxième point c'est pour dire que si j'ai une infinie tolérance pour des points de vue différents je regrette par contre que sur les bancs de l'opposition j'ai entendu des propos beaucoup moins tolérants intolérance bien sûr intolérance bien sûr vis-à-vis des personnes à orientation sexuelle différente qui seraient privées privées du droit au mariage et n'auraient droit qu'à un sous-mariage de deuxième catégorie intolérance vis-à-vis des enfants acquis dans des familles de type un peu différent ces enfants n'auraient ni droit à la reconnaissance ni droit à l'épanouissement alors que quand on prend des études rigoureuses et non pas le scientisme que j'ai entendu malheureusement depuis plusieurs jours toutes ces études concluent à ce qu'il n'y a aucun inconvénient ni sur le plan intellectuel ni affectif ni d'orientation c'est ce qu'ont démontré l'association conservatrice des pédiatres américains ce qu'ont démontré les travaux de Golombok au Royaume-Uni de Brewey et Penning en Belgique de Gertrall et Chan aux Etats-Unis et de beaucoup d'autres ailleurs tous les pays qui ont déjà légiféré de façon positive dans ce sens j'ai aussi entendu des propos intolérants vis-à-vis de nos voisins anglais et cette anglophobie a été choquante parce que conservateurs et travaillistes ensemble se sont réunis pour voter un texte comme nous pourrions le faire ici on entend dire que les conservateurs que les anglais en général seraient des gens seulement guidés par l'utilitarisme et bien je suis navré de rappeler à mes collègues que les anglais ont plus d'ancienneté c'est que nous en termes de bioéthique que sur tous ces sujets-là ils ont pris des positions qui sont tout sauf utilitaristes et que pour ne citer qu'un des exemples dans le domaine de la transplantation là où nous disons en France à des fins utilitaires que j'accepte très volontiers que nous demandons à ce qu'il y ait un consentement présumé du donneur les anglais pour préserver encore plus l'intérêt des familles demandent une autorisation explicite ne disons pas que les anglais sont utilitaristes ils sont sur le plan des libertés très en avance et nous serions heureux d'avoir ici le même niveau de tolérance que l'on entend de l'autre côté de la manche nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les amendements identiques de 92 à 5274 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 172 suffrage exprimé 171 majorité absolue 86 pour 63 contre 108 l'Assemblée nationale n'a pas adopté et avant de nous séparer pour une pause qui sera la bienvenue un rappel au règlement de monsieur Mariton merci monsieur le président je crois que notre débat pousse assez loin un certain nombre de difficultés que nous avons parfois dans le dialogue de notre Assemblée de même qu'il stimule sans doute le talent de tel ou tel madame la ministre vous avez assurément beaucoup de talent dramatique mais il y a tout de même un problème de logique en général dans ce que vous nous exposez et il y a de toute manière un vrai problème de démocratie si vous partez du postulat que nos mots diraient le contraire de ce qu'on pense ou ce qu'on pense le contraire de nos mots disqualifier ainsi ceux qui peuvent penser différemment de vous nous sommes dans l'opposition efface en réalité tout dialogue et toute discussion il ne peut pas y avoir de discussion parlementaire si vous partez de l'a priori que nos mots n'ont pas de sens vous qui aimez bien manier les mots acceptez peut-être que quand nous utilisons un mot il a son sens les discussions que nous avons eues toutes l'après-midi ont été l'occasion de vous rappeler à la réalité de notre langue Madame le ministre la PMA n'est pas une fiction elle n'est pas même une fiction juridique pour les 96% de parents qui pratiquent la PMA sur leur propre patrimoine génétique 94 je vous prie de m'excuser la précision est importante acceptez cela donc vous construisez vous essayez de vous raccrocher à cette idée de fiction juridique mais ce n'est une fiction ni technique ni humaine ni juridique c'est la réalité de la transmission du patrimoine génétique de deux parents qui ne peuvent d'aucune manière entendre le terme de fiction je pense qu'à l'égard de ces parents par décence parce que ce sont souvent des situations difficiles il serait bien soit que vous vous excusiez soit que vous assumiez qu'il n'y a là non mais sans doute l'excuse est-elle fondamentalement contraire à votre caractère mais il y a là il y a là une réalité humaine et une réalité scientifique qu'on ne peut pas nier prochaine séance ce soir à 21h30 suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée du projet de loi au revoir – Sous-titrage FR 2021